mais c'est bon c'est bon il est là je crois c'est bon on descend on descend jacques le fouet est-ce qu'il te faut un mot alaikum commentant bonsoir bonsoir monsieur moi je t'entends ça super alhamdulillah Allah azawajal nous a facilité pendant le ramadan au moment de la rupture je reçois le message Jacques est là alors Jacques est-ce que tu es prêt pour débattre oui si tu veux combien de temps tu as ton sujet préféré sur le sujet de Aïcha c'est pas mon sujet préféré c'est le sujet essentiel je dirais moi mon sujet préféré c'est les jeux vidéo ok ok il n'y a pas de soucis non mais il n'y a pas de soucis c'est ça là aujourd'hui alhamdulillah tu es venu et c'est le moment de débattre parce qu'à chaque fois tu parles tu parles tu parles là maintenant on va voir qu'est-ce que tu connais de l'islam et t'inquiète pas c'est sans insultes sans menaces c'est juste scientifiquement c'est tout d'accord donc regarde ce que je te propose nous on a la prière du Yerisha dans environ une demi-heure 40 minutes donc je te propose un premier volet un premier volet une demi-heure ensuite nous on va aller prier et juste après le Yerisha je reviens qu'est-ce que tu en penses de ça ? est-ce que tu es d'accord ? on va commencer on va voir comment ça va se dérouler donc tu veux pas faire un vrai débat dans les conditions un débat où on va discuter pendant longtemps une heure, deux heures, trois heures d'accord tu es là je suis là on peut commencer ok très bien merci t'as pas de soucis alors Jacques Lefou a dit à plusieurs reprises que le prophète a couché et j'ai les minutes j'ai tous les audios j'ai toutes les minutes il a couché avec notre homère Aïcha à l'âge de 9 ans je défie Jacques Lefou devant tout le monde ce soir je le défie de nous citer un seul texte islamique authentique qui indique que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans je te défie bismillah je t'écoute ah c'est bon tu as fini ? bien sûr j'ai fini non non c'est ça rien d'aller à droite à gauche donne nous un texte authentique merci merci donc tu soutiens que c'est faux ce qui affirme je soutiens oui je soutiens que ce que tu as dit qui était que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans je te défie de me donner un seul texte authentique islamique qui dit ça merci on attend ton texte très bien donc tu soutiens que c'est faux d'affirmer que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans est-ce que c'est ça ? je te demande oui oui bien sûr ton affirmation très bien ton affirmation ton affirmation voilà elle est fausse prouve-la nous merci donc à quel âge il a couché avec Aïcha dans ce cas-là ? il n'existe aucun texte authentique qui précise à quel âge le prophète a couché avec Aïcha je te défie tu as dit 9 ans tu as dit 9 ans, on a les minutes, on a les audios, sort ton texte sinon tu parles dans le vent et tout le monde va voir ce soir que tu ne fais que parler et que tu ne fais que répéter ce que les gens te disent donne-nous le texte donc pour toi l'information de l'âge à quel âge le prophète a couché avec Aïcha n'existe pas ça n'existe pas et je te défie ce soir tout de suite de me donner un texte parce que moi j'aimerais que les sunnites t'entendent pour comme ça ils comprennent mais tu ne donnes pas l'occasion sunnite de nous entendre justement à chaque fois tu fuis quand tu entends Jésus musulman tu trembles tu ne donnes pas l'occasion sunnite justement d'apporter ces textes donc là ce soir prouve-le-nous tu vas me couper la parole comme ça tout le temps ? on se coupe tous les deux, il n'y a pas de souci mais je pense que là tu ne pourras pas me faire descendre regarde Jésus musulman, qu'est-ce qu'on va faire ? Jack tu préfères qu'on fasse ça avec du temps ou bien tu préfères qu'on fasse ça ? je pense qu'on est entre deux adultes responsables où on peut normalement se laisser assez de place pour parler donc Jésus musulman nous dit je suis le modérateur donc il demande une source on veut une source très bien, la source elle existe les hadiths authentiques existent leur explication pour les gens qui veulent savoir existe c'est-à-dire Aisha elle-même raconte donc le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans et dakhala et banabi donc il y a les deux termes dans les hadiths dakhala pénétrer je ne sais pas ce que ça veut dire pénétrer je laisse les gens comprendre ce que ça veut dire dakhala qu'est-ce que ça veut dire dakhala biha ? s'il te plaît en langue arabe ? dakhala ça veut dire pénétrer dakhala biha ça veut dire quoi ? dakhala ça veut dire pénétrer, c'est faux ? oui, dakhala, non dakhala oui dakhala biha, qu'est-ce que ça veut dire dakhala biha ? je ne sais pas, pénétrer ? non, bih, le bih en langue arabe c'est quoi le bih ? hé vous savez, la première lettre du coran c'est bih, bismillah tu vas vraiment, tu vas vraiment, tu vas vraiment axer tout ton débat sur ça ? que le prophète n'a pas touché avec Aisha en avant ? non, ce que je te demande Jacques est-ce que tu vas axer toute la discussion sur ça ? est-ce que tu vas t'enfuir de la langue arabe Jacques ? je prends un truc scientifique, s'il te plaît le problème est réglé, je viens de te dire dakhala, ça veut dire quoi ? tu viens de dire pénétrer ? oui, mais pénétrer, attends, attends, là je viens de pénétrer la cuisine, ça veut dire quoi ? qu'est-ce que ça implique ? que tu as pénétré la cuisine ? oui, mais fi, fi, en langue arabe fi et bi c'est pas la même chose donc le bih de bismillah, on le connaît nous en langue arabe qu'est-ce que ça veut dire dakhala biha ? merci, on t'écoute merci, donc il a pénétré en avant ? c'est ce que on raconte ? c'est pas possible, tu vas... je te laisse finir, laisse-moi finir fini, fini Jacques, fini merci beaucoup et ce qui est important avec ces hadiths parce que moi je vais orienter le bébat la voiture verte, la voiture bleue, je t'assurais, je m'en fous peut-être que ça marche sur tes vidéos quand je suis pas en face mais là je suis en face on va pas voir ça on va voir ça, on va voir ça on va voir ça, on va voir ça, vas-y merci, le sujet principal ici c'est que dit le consensus le consensus de l'islam sunnite sur le mariage des petites filles ? c'est ça la question et quand je dis le consensus ça veut dire le consensus des quatre écoles de l'islam sunnite est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont un consensus ? et quelles sont les preuves qu'ils utilisent du coran et de la sunnite pour dire que le mariage des petites filles est halal ou harami ? voilà, c'est ça le sujet principal c'est ça le sujet principal je vais pas faire de l'accepter on va y venir expliquer des mots je vais pas perdre mon temps c'est bon il y a pas de souci les gens qui parlent arabe vont comprendre ce que ça veut dire d'ailleurs on a même des explications de ces mots-là chez vous, chez les sunnites oui on va y aller il a couché avec eux donne nous des explications sunnites je vais pas perdre est-ce qu'il y a un consensus dans le mariage des petites filles dans l'islam sunnite ou pas ? reviens sur le sujet tu as parlé des adillah adillah les sujets justement adillah ce sont les preuves en langue arabe le consensus tient les preuves de où ? s'il te plaît j'ai déjà répondu tu as déjà répondu non ? donne nous les preuves c'est quoi les preuves que donnent les savants ? donc tu m'entends pas donc tu m'entends pas quand je parle tu n'as cité aucun verset tu n'as cité aucun verset du Coran et tout le monde peut écouter ici est-ce que Jacques a cité un verset ? aucun j'ai très bien écouté reste avec nous respire ça va bien se passer Jacques t'inquiète pas ne t'inquiète pas on est là alhamdulillah on est là vas-y c'est bon ? donc sur Aïcha il a fui tout le monde a vu qu'il a fui maintenant il veut passer au consensus puisque Jacques quand il ne sait pas quand il n'est pas avec ses amis consensus aidez-moi et même avec le consensus tu vas voir ça va être dur pour toi allez Jacques on t'écoute donne nous les preuves bismillah merci donc j'ai déjà dit que le consensus qui est la troisième source de la charia islamique il utilise des dalaïfs donc un dilla si tu veux un dilla du Coran et de la sunna voilà ce que j'ai dit maintenant avant d'aller au sujet de quel verset il utilise ou de quel hadith il utilise moi j'aimerais savoir et c'est ça la question sauf si tu as honte bien sûr ça c'est autre chose la question est y a-t-il ou non un consensus dans l'islam sunnite par rapport au mariage des petites filles ok tu veux que je réponds à cette question ? s'il te plaît merci je vais répondre à tes questions je m'engage à répondre à cette question si tu reconnais que tu n'as aucune preuve que le prophète a couché avec Haïcha à 9 ans faut y aller tout doucement Jacques on t'a dit si tu reconnais ça et tu reconnais ce soir devant tout le monde que tout ce que tu racontes le prophète a couché avec Haïcha à 9 ans le prophète a pénétré à Haïcha à 9 ans si tu ne lui cites pas un texte tu reconnais que la plupart de tes lives sont des mensongers et après on va au consensus alors tu reconnais que tu t'es trompé dans tous tes lives et que tu as menti et que tu es ignorant de la langue arabe après on va au consensus oui ou non donc pour que tu réponds à ma question faut que je réponde à ta question mais ma question elle était prioritaire non 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 tout le monde sur ce soir tout le monde mais tout le monde peut témoigner non prioritaire dans quel sens à chaque fois que je vais commencer à parler je t'ai laissé parler alors est-ce que est-ce que tu as l'habitude de faire des débats ou c'est ton premier débat ? non c'est mon premier débat et tu vas voir que c'est toi qui est déstabilisé avec le premier débat Alhamdulillah t'inquiète pas Alhamdulillah Inchallah donc je disais je disais moi écoutez bien les gens moi je ne sais pas je ne sais pas à quel âge le prophète a couché avec Aisha je n'étais pas là par contre l'islam sunnite lui il sait l'islam sunnite il te dit clairement avec toutes ses sources je parle de consensus je parle de hadith authentique je vais donner des sources Sahih Bukhari 5134 Sahih Bukhari 5133 Sahih Bukhari 3894 Sahih Muslim 1422 ces sources là dans l'islam sunnite sont utilisées pour dire pour dire que pour dire que le prophète s'est marié avec Aisha quand elle avait 6 ans et qu'il a couché avec elle quand elle avait 9 ans c'est pas mes sources à moi c'est pas moi qui le sais c'est l'islam sunnite qui le sait maintenant si toi toi tu renies tu renies l'islam sunnite ça ne me pose aucun problème c'est juste que moi je t'assure ok débattre avec les coranistes c'est une perte de temps pour moi maintenant le coraniste c'est toi maintenant que j'ai répondu non je suis athée je suis athée maintenant que j'ai répondu maintenant que j'ai répondu maintenant que j'ai répondu à tes questions s'il te plaît est-ce qu'y a-t-il un consensus dans l'islam sunnite à propos de mariage des petites filles oui non on va répondre à ta question ta question elle fait peur à personne ça fait des années des mois que tu es mais t'inquiète pas je m'engage à répondre alors tu as cité Bukhari avec tous les numéros est-ce que c'est quoi le mot qui est utilisé dans tous les hadiths que tu as cité s'il te plaît quel est le mot qui parle de consommation non reste avec moi je ne t'ai pas coupé je veux juste la réponse tu coupes quand tu veux la voiture est bleue il n'y a pas de problème est-ce qu'il y a avant de répondre à ton consensus on va répondre au calme alhamdulillah puisque c'est pas moi qui vais te réfuter ce soir c'est l'islam qui est très simple et c'est l'islam sunnite qui va te répondre tu as cité les Bukhari par exemple Bukhari 3894 c'est quoi le mot qui est utilisé ? tu peux répéter j'ai reçu un appel je n'ai pas entendu ok vous m'entendez ? ok ok on t'entend super il n'y a pas de soucis t'inquiète pas Jacques il n'y a pas de crainte je ne suis pas dans la menace je ne suis pas dans tout ça moi c'est l'argument qui m'intéresse donc Bukhari 3894 Bukhari 3896 Bukhari 5134 Bukhari 5158 Muslim 1422 1423 Abu Daoud 4900 tu vois moi aussi j'ai le numéro par contre moi contrairement à toi je peux te dire quel est le mot qui est utilisé pour parler de la consommation tu as dit ce soir que le prophète a couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans et tu l'as dit plein de fois j'ai toutes ces minutes t'inquiète pas on peut faire un bon montage vidéo ce soir devant tout le monde je ne sais pas il y a combien c'est la première fois que je fais un débat sur TikTok je ne connais pas TikTok devant tout le monde je te mets au défi et je mets au défi tous tes amis tout le monde les mihoops tout le monde venait avec un seul texte authentique qui dit que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans ça n'existe pas et tout ce que tu as dit on peut lire tous les haradis ensemble on peut voir les commentaires donne nous un texte un texte islamique authentique qui dit que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans ça n'existe pas je te défie si tu fuis ce défi on va au consensus on t'attend merci j'espère que cette fois je vais répondre j'espère que tu aborderas le sujet principal et que tu ne vas pas continuer à fuir alors pour ceux que ça intéresse vous pouvez aller sur islamweb islamweb.net qui est un site reconnu de l'islam sunnite et vous écrivez ce que veut dire vous posez cette question la question a été posée il y a une réponse qui a été donnée est est-ce que tu peux traduire ce que je viens de dire et si tu veux je te montre je connais ce site bien sûr on va y aller tout de suite alors qu'est-ce que ça veut dire oui vas-y tu parles arabe ou pas sinon je vais traduire bien sûr bien sûr relis moi ton texte relis moi ton texte et après il te donne plein de sources mais tu peux traduire cette phrase s'il te plait jésus-musulman alors ce qu'il te dit c'est que albina pardon c'est une manière albina on a les deux textes oui on a les deux textes t'inquiètes pas donc albina ou bien albina albina c'est une sorte d'euphémisme qui fait référence au rapport intime c'est ce que dit ici le lien oui merci et donc c'est bon on vient de répondre à la question et c'est tout c'est tout ce que tu as est-ce que tu sais tu as cité ok ok c'est pas possible on peut passer au sujet principal maintenant on va pas parce que tu veux réellement qu'on va faire tu sais je sais ce que tu fais tu vas tu vas tu vas tourner tu vas tourner tu vas tourner dans ce sujet là pour ne pas aborder le sujet principal et tu vas le faire jusqu'à ce que tu vas nous dire excusez moi je dois aller faire la prière de l'eisha je vous connais non 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 t'inquiète je t'ai promis quoi tu vois je t'ai promis quoi je t'ai dit qu'après l'eisha je reviens parce que nous on prie notre seigneur et oui donc tu t'es basé sur un site qui te dit que non sur un site qui donne des sources qui donne des sources mais bien sûr mais attends regarde regarde qu'est-ce que elbina veut dire en langue arabe c'est ça que je t'ai dit tu viens de le dire c'est un euphémisme non pas le bina 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 c'est le bina et le bina et le bina c'est très important puisque c'est ça l'euphémisme d'accord très bien donc merci disons euphémisme oui je suis d'accord avec cette traduction oui mais t'inquiète pas oui tu peux faire les vergoliers il y a un souci tu peux faire les vergoliers ok donc la pénétrer merci pénétrer pénétrer la mariée est un euphémisme qui parle de consommation de mariage voilà c'est la phrase que tu viens de lire ok merci alors en langue arabe on va faire un peu plus non 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 pourquoi tu veux fuir le lien que tu as je le connais je le connaissais je l'avais déjà lu je l'avais déjà lu ah tu me coupes tu me coupes c'est bon la question a été posée la question n'a pas été posée la question n'a pas été posée il veut pas parler il veut pas parler tu ne veux pas parler de Aïcha on va t'attraper petit à petit on va parler du c'est pas possible jacques je vais pas comment t'en fais ça moi jacques il veut fuir il veut fuir le débat il veut fuir le débat il veut fuir le débat est-ce qu'on peut 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 fuir le débat s'il te plaît mute toi un peu jacques essaie un peu de te muter écoutez le modérateur Léon voilà il connait ton site merci voilà tu l'as bien reçu en message comme on vient de voir il connait ton site t'inquiètes pas il va y répondre donc calme toi ne fuis pas ok merci ce point il est essentiel quand il y a marqué dans les hadiths la consommation du mariage qu'est-ce que veut dire la consommation du mariage ça c'est un point et on va pas quitter ça jacques ne t'inquiète pas la technique de oui jésus musulman je t'ai dit la voiture bleue je t'ai déjà dit jacques reste avec nous c'est bleu ce soir c'est la nuit t'inquiète pas ok donc ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que jacques il prétend oui il va aller à la mosquée donc il fait je t'ai dit je vais au isha et je reviens et on débat toute la nuit ça te va ou pas parce que ça te va en débat toute la nuit pour voir c'est quoi le sens de consommation du mariage puisque c'est traduit par consommation du mariage jacques dit que forcément ici albina drôle c'est consommation c'est l'acte sexuel et je vais lui démontrer que cette implication n'est pas vrai albina en langue arabe n'implique pas quand on dit n'implique pas en mathématiques ça implique pas nécessairement n'implique pas nécessairement il faut regarder tout le contexte ça implique pas le rapport sexuel alors on y va qu'est-ce que veut dire mais reste avec nous albina ça n'implique pas le rapport sexuel albina c'est bien sûr albina n'implique pas nécessairement mais bien sûr jacques reste avec nous reste avec nous justement albina en langue arabe ça veut dire quoi ce qu'est-ce que tu sais non albina il t'explique je vais t'expliquer moi on va te expliquer une fois voilà albina il t'explique il t'explique c'est quoi en langue arabe البناء et الدخول البناء الدخول بالزوجة وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك البناء بالدخول qu'est-ce que je crois البناء بالدخول بالزوجة وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهلي est-ce que tu as compris ce que j'ai dit non j'ai pas tout compris je répète البناء الدخول بالزوجة وأصله أصله كانوا من أراد ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهلي ça veut dire qu'on lui a construit qu'est-ce que tu comprends on lui a construit un endroit où il a des relations sexuelles non c'est pas ce que dit qu'est-ce que ça veut dire c'est encore un euphémisme non c'est un verbe ici c'est un verbe il a une première page si te plaît reste avec nous qu'est-ce que veut dire le verbe en langue arabe sérieusement on va perdre du temps sur ça Jacques il faut être pointilleux tu veux être scientifique il faut savoir c'est quoi la définition du terme on y va petit à petit qu'est-ce que ça veut dire فخلا qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas vas-y tu ne sais pas ça vient de l'isolement donc c'était en langue arabe une manière de dire que c'est à partir de ce moment où l'homme peut s'isoler avec sa femme voilà ce que ça fait référence ça fait référence à ça ok d'accord donc ça c'est petit ça change quoi ? bien sûr ça va tout changer parce qu'en langue arabe il y a une différence entre le rapport intime qu'on va très souvent appeler al-jima'r et al-khalwa al-khalwa c'est l'isolement est-ce que tu sais il se passe quoi dans l'isolement ? il se passe quoi dans l'isolement ? il se passe que c'est à partir de ce moment là où les gens vivent de manière intime oui mais il se passe quoi ils peuvent s'isoler des gens quand t'es un couple quand t'es un couple oui désolé oui s'isole oui s'isole il se passe quoi ? bien sûr il se passe quoi ? il peut tout et rien se passer c'est une personne qui vient de se marier oui 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 attention oui bien sûr il peut évidemment c'est le moment à partir duquel il s'isole mais ça n'implique pas un rapport intime ok mais il peut impliquer un rapport intime mais tout est possible Jacques une personne qui vient de se marier c'est à dire Jacques c'est ça non 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 moi c'est ça le mot qui m'intéresse non c'est pas ce que t'as dit Jacques c'est pas ce que t'as dit Jacques reste avec nous non depuis tout à l'heure tu parles je vais parler un petit peu là tu me coupes non non tu me coupes là je vais parler donc tu tiens tout un discours écoutez bien les gens pour nous dire que elbina elbina implique seulement qu'un couple s'isole c'est l'isolement exactement il n'y a pas de soucis ou tout peut se passer c'est à dire il peut la pénétrer comme il peut ne pas la pénétrer sexuellement parlons bien sûr est-ce que c'est ça que tu dis ? exactement c'est un terme général c'est un terme général qui n'implique rien du tout merci alors et là je t'assure c'est le drame comme on dit donc le prophète si on dit que ce que tu dis est vrai alors que je t'ai déjà donné la preuve que c'est pas vrai mais même si non c'est faux je vais te donner les preuves même si même si ce que tu dis est vrai est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que le prophète s'est isolé avec Aïcha à 9 ans et que tout pouvait se passer entre eux lui 54 ans et elle 9 ans non justement il faut regarder les autres textes c'est là qu'on va voir les autres mais Jacques mais Jacques nous sommes dans la langue arabe non là tu rigoles parce que tu veux t'enfuir reste tout est là tu poses les bases et tu te rends même pas oui Jacques Jacques tu coupes là regarde regardez bien Jacques il va essayer de fuir moi je ramène Jacques sur le terme général de El Bina et El Duhul qui signifie l'isolement le fait de s'isoler de vivre ensemble ok ce terme là n'implique pas n'implique pas de rapport intime déjà première heure de Jacques il a dit le prophète a pénétré Aïcha à 9 ans il y a aucun texte qui parle de ça je le défie jusqu'à la fin du temps ça c'est un de deux maintenant que nous avez vu que El Bina et El Duhul c'est un terme général qui peut impliquer un rapport intime ou non puisque nous avons des textes sur ça exemple nous avons Ibn Hajar qui nous dit qui va commenter le verset 23 de la surah 4 qui nous parle de El Duhul El Duhul est-ce que tu connais ce verset qui parle de El Duhul dans la surah 4 verset 23 Jacques Lefou ça m'intéresse pas donc tu ne connais pas ça veut dire que tu n'as pas fait l'étude de savoir El Duhul qu'est-ce que ça veut dire en Coran c'est pas grave oui ça ne t'intéresse pas si tu t'intéresses c'est juste mettre des clics et te moquer des gens et c'est tout tu peux parler en même temps parce qu'au bout d'un moment je crois que tu n'as pas l'habitude de faire des deux donc je vais parler oui j'ai pas l'habitude mais c'est toi qui est allé à l'instant 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 parce que là sérieusement tu te transformes en un coraniste qui va aller chercher les sens des mots dans d'autres versets pour dire que dans ce hadith ou dans ce verset voilà son sens parce qu'ailleurs il a un autre sens de la même façon qu'ils font quand ils disent ils vont te dire attends il y a un autre verset où il dit par exemple donc là ça ne veut pas dire frapper tu fais exactement la même chose ça n'existe pas ce verset que tu as dit ce verset n'existe pas le verset que tu as dit ce verset n'existe pas non ce que tu as dit là ce que tu viens de dire avant ça n'existe pas mais continue vas-y c'est frappé non celui d'après tu as cité le verset 434 le verset d'après tu as cité je peux finir bon je vais parler en même temps apparemment tu n'as pas d'habitude donc je te disais tu fais exactement ça ce qui aurait été intéressant c'est d'aller voir ce mot là quand il a utilisé dans ce verset là ou dans ce hadith là ce que les plus grands savants disent de ce mot dans ce contexte là par exemple merci c'est ce qu'on va faire non 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 par exemple que veut-elle dire est-ce qu'on a s'il te plaît par exemple les plus grands savants de l'islam je cite je sais pas Shafi'i par exemple est-ce qu'il te dit ce que veut dire le mot ici ici dans ce hadith est-ce qu'il répond à cette question sans aller faire la méthodologie du coraniste pour aller chercher des mots ailleurs avec un autre sens et les coller dans ce hadith là est-ce que Shafi'i répond à cette question alors justement voilà tu sais que chez nous les savants ils ont de la pudeur on va répondre à ta question il va pas répondre mais oui mais on va on va répondre à ta question une fois que tu auras fini moi je vais répondre j'ai ce que Shafi'i a dit je l'ai devant moi merci merci ok alors justement il a pris à Shafi'i exprès exprès il a pris à Shafi'i parce qu'il a cité les quatre écoles vous allez voir il a cité les quatre écoles wa'amma al-duhul fafihi qawla al-duhul jacques al-duhul quand je parle de duhul je parle du duhul en rapport avec la femme je ne parle pas d'autre chose d'accord tous les exemples que je cite reste respire un peu ça je ne parle pas reste un peu avec lui s'il te plaît tu ne t'inquiète pas je n'ai aucune je ne m'en prie pas je ne suis pas là pour vous hé Jacques comment tu vas comment tu vas c'est bien pose moi la question je vais te répondre non mais le en fait le truc c'est quoi c'est que déjà tu vois tu peux pas demander aux gens de toi de parler alors que tu fais que le couper pourquoi tu me parles pourquoi tu me parles attends pourquoi là je veux juste modérer tu stresse pas t'inquiète pas on va pas venir te faire à deux ah vous êtes tous en train de modérer pas modérer alors essaie de modérer sans me parler attends tu peux laisser Jésus musulman continuer il y a des questions qui ont été posées tu peux laisser Jésus musulman continuer s'il vous plaît non mais justement justement je vais je ne t'écoute pas je ne t'écoute pas tu m'intéresses pas tu ne m'intéresses pas regardez laisse Jésus musulman continuer il a 50 ans t'as pas l'impression de te donner une contre-création bon vous allez faire monter combien de modérateurs comme ça vous n'êtes pas des gros garçons il faut que vous soyez en groupe c'est quoi le truc je ne m'intéresse pas j'ai pas envie d'écrire je ne parle pas je ne parle pas je ne parle pas je ne parle pas je parle et parle et tous en même temps je suis là je vais débattre avec Jésus musulman non on reprend on reprend on reprend parce qu'il y a des questions on aimerait avoir des réponses moi je ne suis pas là pour débattre ce que je veux juste c'est que quand il ya des questions qui sont posées de la part de Jacques le fou ou de la part de Jésus musulman on aimerait avoir des réponses il y a des questions auxquelles on n'a pas eu de réponse il y a une on a posé des questions par rapport à albina ou à douroul on n'a pas eu de réponse il arrivait avec des comment dire il arrivait avec des affirmations et nous en fait on voudrait des réponses ça veut donc dire que lui en fait il ne peut pas exiger des réponses alors que nous on exige des réponses moi je suis pas là pour débattre je veux simplement que lorsqu'il ya des questions qui sont posées de notre côté qu'il apporte une réponse une charme c'est tout ce que je demande merci à vous et merci pour cette clarification jésus-musulman un instant jacques le faut tu peux te démuter ce qu'on va faire c'est quoi lorsque tu vas poser une question à jésus musulman tant qu'il n'a pas répondu on bouge pas vice versa nous sommes d'accord on est des gros on est des gros en gros on va on va échanger entre nous non je refuse pas et laisse comme ça non c'est pas grave laisse comme ça c'est bien c'est bien donc alors jacques le fou il a été très malin il est parti chez chef maintenant nous allons parce qu'il a parlé tout à l'heure de consensus des trois écoles regardez ça va bien se passer alhamdulillah bilinillah qu'il n'a dit tombe top oui quatre écoles ok tombe neuf page 158 la voiture vert dit donc à moi amma du khul surat 4 nous sommes dans un contexte coranique tout ça faut bien expliquer puisque ad du khul il a un sens dans le coran il a un sens dans la sonna il a un sens dans le fiqh la jurisprudence c'est pour ça faut rester très calme donc il nous dit amma du khul fafihi qawla anna l'murad le premier anna l'murad bi aljima wa hua asahou qawlai al shafiri est-ce que tu peux me dire qu'est ce que tu as compris de ça justement qu'est ce que tu peux comprendre de ça s'il te plaît que la pénétration par la pénétration de 2 je suis en train de parler oui de la pénétration par la pénétration de de l'épouse parce que je t'ai précisé plusieurs fois que la pénétration de l'épouse ça a un sens mais toi tu as dit pénétration là il nous dit que le mot pénétration il a deux sens il a deux sens et le sens le plus le plus le plus clair c'est celui de 2,2 de l'acte sexuel pas du tout ce que j'ai dit je répète non je répète tu as des problèmes de compréhension amad duhul duhul reste avec nous tranquille tranquille amad duhul d'accord duhul ok là on parle de duhul bizzaouja le contexte c'est la surat 4 verset 23 c'est pour ça je te demandais à ce que tu connais surat 4 verset 23 c'est dans ce que tu lis c'est écrit duhul bizzaouja ou tu as ou tu as rajouté le mot zahoudja c'est le verset du coran ça c'est un commentaire de quoi c'est un commentaire de quoi jacques c'est un commentaire de quoi ça c'est un commentaire de quoi c'est un commentaire de quoi répond à la question c'est un non non je n'ai pas rajouté parce que non il ne a pas comment fait il commence surat 4 verset 23 s'il vous plaît stop tout le monde regarde surat 4 verset 23 parce qu'il ya le bidon sur le bar tout de suite là est-ce que c'est dans la surat 4 oui c'est écrit respire jacques ça vient se passer surat 4 verset 23 c'est quoi le verset jacques dans ce que tu dis souvent maintenant tu vas nous lire là là tu vas nous lire ce soir non ce que là tu as essayé de t'en sortir avec les arguments de voiture verte tout le monde va voir que ce que tu fais là cette manipulation tu vois elle aurait pu marcher elle aurait pu marcher au lieu de parler du consensus mais justement mais justement pour parler non le consensus se passe sur quoi il se passe sur le hadith de l'aïcha donc on va d'abord qu'elle peut prendre il a parlé de voiture verte juste que dit le mais justement on va y aller respire regarde mais ça fait surat 4 verset 23 ça fait je sais pas presque une heure maintenant on n'y est pas encore non ça fait pas une heure il ya une heure on mangeait mon jeu est-ce que tu as peur de parler oui oui j'ai peur oui j'ai peur ça va c'est bon ça revient allez regarder vrai surat 4 verset 23 non 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 est-ce que tu veux nous dire oui j'ai peur parce que jacques est trop fort voilà oui oui voilà tu es à bras ou de parler des montages oui oui la technique de l'agent alors que le débat sur le consensus je viens de dire à lui a peur de parler du consensus il vient de le dire là ce soir je défie jacques de nous prouver son niveau tu es bien parce qu'il n'y a pas le bijou tu m'as déçu que tu as peur de parler mais là tu fais la voiture vers jacques je t'ai promis une chose c'est que si on sort de ce qu'ils sont de la richard on va aller battre à la ronde jacques tu as quel âge il a dit qu'il a dit qu'il a peur de débattre du consensus qu'est ce que je fais là moi qu'est ce que je m'entraîne pas la jacques il est ce suisse qu'est ce que je fais là ok jack regarde nous sommes des adultes lorsque tu poses une question le frère il va te répondre lorsqu'il te pose une question tu vas reprendre tu as dit il a inventé un verset alors comme tu as dit il a inventé un verset qu'est ce qu'on va moi j'ai dit il a inventé un verset ah oui carrément non on en est là non j'ai dit ça tu as dit il a inventé qu'il a inventé il a ajouté saouja tu as dit dans ce qu'il dit dans ce qu'il a rajouté saouja il n'y a pas de problème dans ce qu'on va faire c'est quoi on va vérifier parce qu'on voudrait voir où la vérité se trouve on va vérifier le verset non pas le verset il n'était pas en train de lire un verset non il a il a dit la surat et 4 verset 23 on vient mais il n'était pas en train de lire un verset là tu me comprenez vraiment pour un débile on est en train de lire un verset j'ai suivi la question n'aura posé la question ce qu'il était en train de lire un verset ok un instant on termine ça là comme ça ok jésus musulman bisphine la micro il était coupé non c'est bon tu peux donc je l'ai dit et laisser enregistrer les gens pour écouter je l'ai dit avant de citer le commentaire de lire j'ai dit ça fait référence sur à 4 verset 23 la question que je pose à jacques vu qu'il est arabe est ce qu'il ya le doux roule billy dans ce verset là oui ou non des mutants à jacques ah je croyais que je pouvais pas me débuter je m'en fous je m'en fous mais il n'y a pas tu t'en fous et on débat scientifiquement j'ai envie de respecter les gens s'il te plaît j'ai envie de parler respecter un peu les gens d'abord arrêté par la jacques oui si tu veux je fuis mais oui tu as peur même dans le consensus tu vas bien même dans le consensus tu vas et papa si je fais peur dans un nom reste tu n'aurai sur un short reste sur aïcha oui le consensus tu sais quoi même tu es mais justement tu sais pas c'est la suite en plus c'est la suite c'est la suite c'est la suite la suite il a peur de dire la suite frère il a peur de lire la suite il a peur de lire la suite aller jacques il te reste encore pas jacques le faux jacques le faux nous avons suivi sur internet depuis des mois tu avais accepté le débat sur notre maman aïcha voilà le frère est monté pour aïcha tu veux me donner un fouetter caché dans le consensus il a dit même là bas il va pas te laisser alors on va faire comme des personnes intellectuelles on va commencer ton sujet préféré maman aïcha on va terminer et aussitôt on va aller dans le consensus personne ne va fumer de grâce n'est ce qu'ils vont pas des fautes de questions c'est parce que quand tu te fais qu'on sait tu dis tu t'en fous pourtant lorsque tu lui poses des questions jamais il dit s'en fout avec amabilité fierté clareté repos à tes questions donc renvoie lui l'appareil merci jésus musulman bis lilla merci donc je repose la question à jacques ne t'inquiète pas on va aller dans le consensus mais d'abord il faut clôturer ce sujet de raïcha est-ce que dans surat 4 verset 23 il ya deux roules bi oui ou non je m'en fous je t'ai déjà répondu comment ça tu t'en fous jacques parce qu'on n'entraîne pas on parle de la vie on parle d'appeler l'eau tu parles tout le temps de raïcha jacques je sais que je sais que c'est dur pour toi je tu sais que ça va être enregistré jacques et tu sais que ta carrière elle va partir tu le sais parce que ton argument farcé le prophète a pénétré raïcha à 9 ans ce soir je suis prêt à te prouver qu'il n'existe aucun texte nous n'avons aucune information sur ça c'est tout il ya aucune information ça veut dire que le hadith authentique c'est il est faux explique moi le hadith authentique il est faux très bien justement on y vient explique moi dans le hadith le mot le mot dans le hadith qu'est ce qu'il a fait le prophète avec elle quand elle avait neuf ans il a fait quoi le prophète a commencé à habiter avec ses femmes à cet âge là il y avait une autre de ces femmes à médine et avec raïcha c'est vivre ensemble et bien là on commence à avancer à gauche voilà il ya un petit à petit donc donc tu retires donc il a commencé donc il a commencé à je lui dira tout ce que tu vas dire je vais le considérer comme vrai tout en sachant que c'est faux mais c'est pas grave ok juste pour que tu saches ça s'appelle alboran alboran ou belkholf donc la preuve pas là-dessus donc il a commencé donc le prophète donc le prophète à 54 ans a commencé à habiter avec sa femme de 9 ans et à s'isoler est-ce que c'est ça que ça veut dire c'est ce que veut dire le texte oui le prophète a commencé à vivre voilà très bien état par état est ce qu'ils pouvaient coucher avec elle oui ou non il s'y avait juste à rien est-ce que c'était rien à moi est-ce que c'était justement vient avec le regard si n'aurait pas la question est non mais est-ce que tu étais là de nos textes islamiquement tu sais que non islamiquement on aurait poussé qu'on va jouer à ce jeu mais il pouvait ou pas avec elle reste avec nous reste avec lui et regarde oui ils pouvaient on regarde respire respire on va t'expliquer reste à la demande si on ne t'en faut si je vais pour répondre mais attend que d'où on va répondre on va répondre tu veux qu'on réponde de nos têtes ou avec les textes réponds et apprécies je repose ma question je repose et je repose il pourrait couler avec elle à nabon est alors je reste à la je ne peux pas si je ne peux pas la question est là tu m'auras voilà merci merci oui oui bien sûr jacques on va y aller petit à petit et on va ou pas ils pouvaient au monde et respire on va t'expliquer pourquoi tu stresses jacques qu'est ce qui t'arrive là c'est pas qu'à c'est toi jacques les comment tout ce qui dit j'avais de mon arrêté c'est n'importe quoi ça c'est ça c'est ça jacques le foule tu l'as pas qu'ils ont appelé ce qu'on a arrêté à la question non 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 j'ai respecte respecte non franchement je m'attendais à quelque chose de plus sérieux jacques le fou en fait c'est lui qui ne sait même pas le sens du mot voilà ok je reviens je viens de te donner le sens du mot je t'ai donné des sources que ça veut dire que c'était faux mais je t'ai dit c'est pas grave on va considérer non tu as dit que c'était faux les gens ils veulent une méthodologie non les gens ils veulent une méthodologie ils veulent une méthodologie regarde regarde les gens à la question il reste c'est ça jacques c'est c'est toi jacques le fou là c'était c'est pas un bug là les frères non sérieusement c'est pas un bug là est-ce que ça lui était permis de coucher avec sa femme de 9 ans ou pas justement jacques il faut voir l'intégralité du texte pour répondre à ta question d'accord répond et dis-moi l'intégralité des textes non on va voir l'intégralité du texte regarde regarde tout d'abord nous allons finir la lecture de ce que tu as refusé tout à l'heure il a refusé tout à l'heure et ça va répondre à ta question mais c'est pas possible jacques c'est un enfant c'est lui qui a mis ses bases là il fuit le débat vous voyez ce qu'il fait est-ce qu'on peut le pas mouler tout à l'heure il le coupe au moins 10 fois je vais couper mon mic pendant 5 minutes écoutez bien les gens je vais couper mon mic pendant 5 minutes 5 minutes c'est génial parce qu'après c'est la prière c'est génial il n'y a pas de soucis et vous allez voir vous allez voir il ne va pas répondre à la question qui est s'il te plaît à 54 ans le prophète quand il s'ésolent avec sa femme de 9 ans pouvait-il ou pas coucher avec elle c'est à dire est-ce que ça lui était interdit ou permis la question elle est simple je vais couper mon mic je vais même couper ma caméra pendant cinq minutes et je vous défie si je vais avoir une réponse à cette question parce qu'il ne peut pas répondre il aura oui je ne peux pas répondre voilà voilà j'ai honte et je ne peux pas répondre ça va maintenant on va revenir à ce qu'il a refusé de lire tout à l'heure quand j'ai cité il m'a parlé de shafiri regardez c'est lui qui est parti chez shafiri je suis parti chez Ibn Hajar qui lui-même il est shafirite mais ça peut-être Jacques ne le savait pas Ibn Hajar commente surat 4 verset 23 regardez il pense qu'il a fait le buzz allez j'ai peur je fuis je réponds pas ça va là là c'est la technique de Jacques j'ai tout cassé son truc le pauvre regardez surat 4 verset 23 ici il y a deux paroles surat et en plus on parle dans un sens qui est restreint au coran faut savoir que ça on peut l'expliquer après il y a des mots qui sont utilisés dans le coran comme qui ont un sens dans le coran et qui ont un autre sens dans la sunnah ça c'est déjà ça c'est un mais ça c'est cadeau pour après donc ici jacques il nous dit ouais c'est pas de roule mais jacques lis le coran surat 4 verset 23 qu'est-ce que nous dit le verset est-ce qu'il y a le bi ou pas et là jacques il s'enfuit il va chercher de l'aide vite regardez qu'est-ce qu'il dit le verset il y a le bi ici il y a le bi jacques reste avec nous ton niveau d'arabe il est incompétent donc ici il y a le bi ça parle bien de la de roule bi saouja merci ça c'était tout vous avez vu la 10 minutes pour essayer d'aller à droite à gauche mais s'il vous plaît vous pouvez nous montrer là j'ai passé qui est l'écran parce que c'est la première fois que je vais sur tiktok faire des débats donc le bi si on peut nous montrer s'il vous plaît là attends descend un petit peu de fin après si attend descend un peu l'un tac voilà 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 un petit peu non encore en bas s'il te plaît une ligne voilà une voie là des c'est ça c'est ça si tu peux aller un peu plus à droite il y a le bi ou il n'y a pas le bi pour ceux qui disent s'il vous plaît là est-ce qu'il y a le bi bi in bi est-ce qu'il y a le bi je pense que tout le monde a vu tout le monde a vu qu'il y avait le bi donc on est bien dans un contexte de duhul bi duhul bi merci alors donc commentaire de ibn un contexte coranique nous sommes bien sûr on n'est même pas dans le hadith de Raïcha un des explications c'est que duhul dans ce verset dans ce verset je répète on n'est pas dans Raïcha dans ce verset ça veut dire al-jimar c'est-à-dire les rapports intimes c'est-à-dire que c'est l'avis le plus authentique de Shafiri puisque Shafiri a même deux avis sur cette question donc c'est l'avis le plus authentique de Shafiri d'accord donc disons qu'on peut dire que pour Shafiri il y a peut-être du 60% Shafiri d'accord 40% ok par contre c'est quoi la suite qui dit Ibn Hajar wa al-qawlu al-a-khar wa huwa qawlu al-a-imma al-thalafa les trois écoles les trois écoles sur quatre trois écoles sur quatre on peut même dire 3,4 puisque Shafiri c'est un de ses avis authentiques et pas l'autre trois écoles qu'est-ce que veut dire al-duhul dans ce verset huwa al-muradu bihi al-khalwa al-khalwa comme nous avons vu tout à l'heure donc selon 3,4 je te donne même 3,1 si tu veux 3,1 des avis des quatre écoles c'est que al-duhul dans ce verset coranique dans ce verset coranique eh bien ce n'est pas les rapports intimes ça c'est 1 et on n'est que dans le verset du coran puisque dans le verset du coran Ibn Abbas par exemple lui va interpréter que c'est on considère que al-duhul en fait c'est à partir du moment où il y a l'isolement c'est à dire que même une femme qui se meurt avec quelqu'un et ils n'ont même pas ils ne sont même pas touchés ils ne se sont même pas touchés il n'y a pas eu de rapport intime ils n'ont rien fait si jamais il y a un divorce il y a quand même une période de viduité ça c'est quoi trois écoles sur quatre vous voyez Jacques en fait ce soir là Jacques tu es en train de montrer à tout le monde que tu n'as jamais étudié même le consensus que tu vas parler tout à l'heure tu n'as rien à étudier du tout trois écoles sur quatre te disent que al-duhul c'est dès lors où il y a al-khal-lua l'isolement donc pour trois écoles sur quatre à partir du moment où dans un couple un homme vit avec sa femme même s'il n'y a rien eu eh bien il y a quand même une période de viduité c'est ça que tu m'as pas laissé lire Jacques et donc maintenant on va revenir sur le sens de al-bina et al-duhul et arrête de fuir ou plutôt ici je te laisse je te laisse quelques minutes pour être équitable et après c'est l'heure de la prière et je reviens après est-ce que tu t'engages à rester ou pas et ne fuis pas s'il te plaît c'est à toi merci merci alors tu peux fermer ton micro merci encore une fois j'ai gagné mon pari la question était simple il joue sur les mots les mots qui consistent à dire s'isoler mais oui pourquoi s'isoler parce qu'il a le droit de coucher avec elle c'est pour ça qu'on dit à partir du moment où tu t'es isolé avec une petite fille de 9 ans et tu as le droit de coucher avec elle parce que le prophète a pas répondu à la question moi je vais répondre le prophète a 54 ans il avait le droit de coucher avec Aisha en avant et le consensus il est clair il a couché avec elle en avant c'est à dire toi tu joues sur un autre verset complètement un autre verset qui n'a rien à voir avec le hadith parce que le hadith encore une fois va voir bab al-nikah va voir bab al-nikah va voir les explications des hadiths que je viens de te lire c'est à dire c'est à dire le consensus il est clair c'est pour ça que tu n'as pas envie d'aller voir le consensus mais sur ça ça veut dire même en supposant même en supposant que ce que tu dis est vrai que Duhoul dans tous les cas dans tous les cas ce que tu n'as pas dit mais je vais aller encore plus loin Duhoul dans tous les cas veut dire juste s'isoler mais s'isoler est-ce qu'il a le droit ou ne pas le droit de coucher avec elle tu n'as pas répondu à cette question parce que tu sais quelle est la réponse la réponse est le prophète quand il avait 54 ans et même parce que c'est Ijmaï et ça s'applique sur tout le monde n'importe quel musulman et c'est Allah qui le dit et c'est le prophète qui le dit et c'est le consensus qui le dit n'importe quel musulman qui s'isole on va utiliser tes euphémismes qui s'isole avec une petite fille de 9 ans il a le droit de coucher avec elle c'est pour ça que à partir du moment où il s'isole avec elle justement on va compter la idda on va compter la idda parce que la idda comme tu dis donc la période de viduité après un divorce et c'est très important ce que je veux dire la idda donc la période de viduité après un divorce on ne peut pas l'imposer s'il n'y a pas consommation de mariage je répète la idda on ne peut pas imposer sur une femme divorcée une idda de 3 mois s'il n'y a pas de consommation de mariage et je vous donne la source comme ça ça va être clair la source c'est le surat l'ahzab l'ayat sa'ourbain donc 33-49 où Allah Allah lui-même nous dit vous ne pouvez pas imposer une période de viduité sur les femmes dont vous divorcez si vous ne les avez pas touchées et on va aller voir le textil si vous n'avez pas couché avec elles on ne peut pas imposer une période de viduité donc à partir du moment où il y a une période de viduité imposée à une petite fille de 8 ans de 9 ans qui s'isole qui s'isole avec un homme de 54 ans si on lui impose une période de viduité c'est parce qu'il y a la possibilité qu'il couche avec elle et que cette possibilité elle est halal c'est ça le plus important c'est ça le plus important c'est-à-dire si tu n'as pas compris ça et que tu fais tout pour le fuir peut-être que tu l'as compris mais tu fais tout pour le fuir c'est qu'il y a un problème dans votre religion et là je vais aller encore plus loin là ça va être l'athée l'athée qui parle parce que je vais sortir de votre paradigme d'islam sunnite qui consiste à aller voir les versets moi je m'en fous de ça moi je suis athée je n'ai pas de livre sacré mais quand même il y a quand même un dieu qui se prête en créateur Allah Allah est le créateur de tout qui a autorisé ce genre d'actes qu'un homme de 54 ans couche avec une petite fille de 9 ans comment expliquer cela comment un dieu qui sait tout qui sait tout qui voit tout qui comprend tout qui peut tout donc un dieu qui sait tout peut autoriser un homme de 54 ans de coucher avec sa femme de 9 ans alors qu'on le sait aujourd'hui on le sait et ceux qui le demandent j'envoie toutes les sources on a des méta-analyses surtout depuis les 50 dernières années on a des méta-analyses qui prouvent sans aucune ambiguïté qu'un homme adulte qui couche avec une petite fille ça a des répercussions très dangereuses un sur le côté physiologique ça veut dire cette fille cette fille on parle de petite fille cette petite fille si elle a des rapports sexuels avec un adulte cette petite fille peut avoir des hémorragies internes et ces hémorragies internes peuvent même amener à la mort on a eu des cas on a eu des cas il n'y a pas très longtemps on a eu des cas il n'y a pas très longtemps au Yémen où il y a eu des relations sexuelles avec un adulte et une petite fille parce qu'ils étaient mariés à la sounate du prophète on a aussi des répercussions on a aussi des répercussions sur le côté psychique physiologique et psychologique ça veut dire ce genre de relation avec des petites filles a de gros risques de développer ce qu'on appelle un syndrome de stress post traumatique PTSD et cette maladie cette maladie mentale pour le coup elle est très grave pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça fait sa minute je m'en bats les couilles Mike laisse moi parler arrête de me couper la parole arrête de me couper la parole ça fait 5 minutes 5 minutes arrête de me couper la parole Léon essaie de chuter essaie de chuter j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini merci donc je disais donc je disais il y a des répercussions très dangereuses très dangereuses pour la petite fille sur le côté psychologique elle peut développer un PTSD donc un syndrome de stress post traumatique et ça c'est très grave ça veut dire les gens pour les gens on va trouver cette source dans le DSM-5 je donne toujours mes sources moi donc dans le DSM-5 allez voir ce que c'est que cette maladie qui est complètement handicapante complètement handicapante donc imaginez c'est une petite fille elle a des rapports avec un adulte et qu'elle a ce genre de répercussions et en plus de ça nous aujourd'hui on sait ce que c'est que le viol le viol c'est une relation sexuelle entre deux personnes dont l'une des deux parties n'a pas donné son consentement n'a pas donné son consentement dites moi s'il vous plaît comment une petite fille de 9 ans peut donner son consentement à un adulte de 54 ans pour s'isoler avec lui et qu'il a la possibilité de coucher avec elle de quoi on parle ? c'est un viol donc Allah autorise de violer les petites filles et comment ça se fait que Allah celui qui sait tout il a quand même autorisé ça parce que nous on est que des êtres humains on est quand même parvenu à interdire ça et à provoquer plus et comment dire ça à rendre le mariage plus sécuritaire que le mariage d'Allah qui peut provoquer des maladies ben le problème c'est ça c'est que Allah Allah contrairement à ce qu'on dit c'est pas un dieu c'est des paroles des êtres humains du 7ème siècle du désert d'Arabie eux ils étaient ignorants ils connaissaient pas toutes ces méta-analyses tout ce savoir mais Allah est supposé les connaître mais il les connaît pas sauf s'il les connaît mais il les a quand même autorisé de violer des petites filles tout en sachant le mal qu'on aurait fait et ça ça rend Allah Allah un dieu mais moi je pense pas que Allah est un dieu du mal Allah je pense pas que c'est un dieu du mal pour moi pour moi Allah est un être humain la preuve il a autorisé le mariage des petites filles comme les bédouins il a autorisé l'esclavage comme les bédouins il a autorisé la polygamie comme les bédouins il a ordonné de couper les mains comme les bédouins il a autorisé de frapper sa femme comme les bédouins il a consacré l'inégalité en termes de droits entre les hommes et les femmes comme les bédouins ça veut dire tout ce que les bédouins savaient tout ce que les bédouins savaient tout ça veut dire avec leur petit savoir surtout leur grande ignorance Allah sait exactement la même chose et par le principe d'identité qui dit la chose est ce qu'elle est donc Allah n'est pas un dieu mais un être humain du 7ème siècle du 7ème siècle du désert d'Arabie merci beaucoup ok jésus musulman vas-y s'il te plaît bismillah jésus musulman vous allez prier en plus ton micro ton micro jésus musulman ton micro il faut que tu cliques sur démuter merci c'est bon on m'entend ? c'est bon merci beaucoup de la part de Jacques parce qu'il savait que j'allais prier il a fait exprès de parler de plus que ça qu'est-ce qui se passait sur le micro attendez peut-il y en a un appel non la mutée j'ai vu là quelqu'un la mutée c'est pas qui vas-y jésus musulman vas-y 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 c'est bon c'est bon super alors étant donné que là c'est le moment d'aller prier et Jacques a dépassé les 5 minutes ce qui est très dommage donc je défie tout le monde je défie tout le monde je défie Jacques le fou devant tout le monde pardon de rester après la prière s'il reste il aura la réponse à toutes ces questions et vous allez voir que tout ce qu'il a dit c'est totalement faux il a dit des dingueries mais des dingueries monumentales alors Jacques est-ce que tu m'attends ou pas ? une petite demi-heure ok ? allez à tout à l'heure allez j'espère que tu vas rester merci Alhamdulillah je remercie Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant j'ai pu avoir le Risha en groupe ça c'est un bienfait surtout pendant le ramadan les musulmans ils se rapprochent plus d'Allah Azza wa Jal ils prient etc et les ambiguïtés Alhamdulillah on les repousse grâce à Allah le Tout-Puissant alors je reviens sur ce que Jacques avait dit tout à l'heure parce que j'avais parlé 5 minutes il en a parlé beaucoup plus c'est dommage c'était le moment où je devais aller au Richard on va reprendre tout ce qu'il a dit avec les erreurs monumentales tout d'abord pour être clair il faut être clair dès le début nous ne sommes pas favorables à un mariage avec les filles de 9 ans aujourd'hui on n'est pas favorable à ça comme ça on coupe toute ambiguïté aujourd'hui ça ne se fait pas point il n'y a pas plus clair que ça d'accord ? maintenant on va revenir sur les textes et on parle de plus de 1400 ans le prophète avec Elbina j'ai relevé plusieurs incompétences de la part de Jacques Lefou et on va répondre à tout ce qu'il a dit voilà je répète la problématique du début et depuis tout à l'heure Jacques n'a pas répondu Jacques a affirmé plusieurs fois je pourrais montrer à l'aide de montage vidéo toutes les minutes voire les secondes les titres de ses vidéos où il a dit de manière catégorique le prophète a couché à l'âge de 9 ans le prophète a pénétré etc. etc. or depuis tout à l'heure je le défie devant tout le monde de nous sortir un seul texte un seul texte authentique qui prouve ses liens ça n'existe pas il peut aller dans Bukhari il peut aller dans Mousslim il peut aller dans Tirmid ça n'existe pas je le mets au défi depuis tout à l'heure il n'a pas réussi à répondre il ne savait même pas ça voulait dire quoi dans une vidéo il explique c'est que je suis rentré dans la maison mais ensuite la deuxième erreur de Jacques le fou c'est de faire appel à El Shafiri lorsque nous avons lu ce que disent justement les savants par rapport à Ad-Dukhul trois écoles sur quatre considèrent que Ad-Dukhul par rapport au verset 4-23 Ad-Dukhul c'est l'isolement donc ça il n'a pas voulu le dire parce qu'il s'est basé sur les quatre écoles troisième point j'ai pas fini calme toi troisième point il a dit et il a encore répété que surat 39 que surat excusez-moi pardon surat 33 verset 49 c'est un verset qu'il a cité et il a dit il a dit que surat 33 verset 49 que s'il y a une période de vie c'est parce que le mariage a été consommé est-ce que tu confirmes est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit s'il te plaît Jacques Lefou juste pour être clair voilà ok une période une période de viduité ne peut s'imposer sur une femme que vous n'avez pas touchée voilà c'est ce que donc consommation du mariage acte sexuel c'est ça ? oui c'est ce que c'est ce que le taxis a dit pas du tout regarde est-ce que tu peux nous dire c'est pas moi qui explique c'est pas moi qui explique c'est pas toi qui explique justement on va regarder les écoles sur ça c'est quoi les avis des écoles sur se verser ? vas-y dis-nous mais dis-nous je ne vais pas te le dire vas-y dis-le dis-nous quand tu finis quand tu finis je vais parler parce que tu as relevé beaucoup de points merci que je ne vais pas laisser passer parce que je connais cette technique ça s'appelle le millefeuille argumentative tu poses plusieurs points mais après tu poses une question et on va oublier les autres points c'est ce que tu as dit complètement vous oui non tout est noté t'inquiète pas je reprends tout est noté merci parce que tu es incapable de lire j'ai fini tu n'es incapable tu es incapable de lire le verset c'est pour ça surat 33 verset 49 il nous dit que ce verset là selon les 4 écoles et l'Ijma hein si tu peux nous le confirmer ça veut dire que il n'y a de période de vivité que si il y a pénétration donc acte sexuel c'est ce que lui a dit or ça c'est faux c'est l'avis de Eschafiri mais les 3 écoles selon les 3 écoles non et pourtant je lui avais dit tout à l'heure mais comme Jacques il doit être occupé recevoir des messages il ne peut pas répondre surat 33 surat 33 donnez-nous la définition d'El Ijma parce que tout à l'heure il a dit El Bina c'est El Ijma ça c'est une faute grave El Bina c'est pas El Ijma c'est El Jima c'est pas la même chose Jacques non 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 El Ijma des 4... non El Ijma c'est les 4 écoles non tout à l'heure tu as dit Bina El Bina c'est El Ijma c'est pas grave ok c'est pas quoi c'est quoi les avis des 4 écoles consensus oui mais c'est pas ce que tu as dit tu as dit El Bina c'est El Ijma c'est pas grave dis-moi alors ce que ce verset veut dire vas-y on t'écoute ce verset ce qu'il veut dire justement je te l'explique puisque tu n'es pas capable tu cites des versets sans les comprendre ce verset là il te parle selon les 3 écoles à partir du moment où il y a isolement isolement même si il n'y a pas de rapport intime isolement après il peut y avoir des divergences d'explications mais 3 écoles 3 écoles sur 4 te disent que même s'il n'y a pas acte sexuel à partir du moment où il y a El Khaloua l'isolement même s'il n'y a pas acte sexuel tu m'as coupé oui je le répète je viens de dire une phrase importante je le répète même s'il n'y a pas je le répète je le répète d'accord ? tu m'écoutes ou pas ? oui oui je t'écoute donne moi la source dans ce verset là donne moi la source respire un peu respire un peu là tu viens de commettre une erreur oui bien sûr oui bien sûr source source sourate 33 regarde sourate 33 verset 49 tu nous dis que ce verset là dit que à partir du moment où il y a si jamais il y a période de vie c'est que forcément il y a acte sexuel même ça je te dis c'est faux selon trois écoles selon trois écoles maintenant source donne nous la preuve ce que tu dis ce que tu dis est faux source ok d'accord tu peux nous lire le verset tu peux nous lire le verset je t'ai demandé de le lire tout à l'heure pourquoi tu n'as pas lu ? je vais le lire et maintenant tu veux que je lise ? ok merci 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 vous qui croyez vous qui croyez vous répudiez vous répudiez vos écoutes croyantes en arabe s'il te plaît t'inquiète je vais le lire en arabe laisse moi parler maintenant merci merci ferme ton micro parce que je vais parler voilà je ne vais pas répondre qu'à ta question et on va oublier tous les points que tu as cités juste avant ne t'inquiète pas vas-y ferme ton micro merci beaucoup alors vous qui croyez et je lis je lis la traduction officielle voilà vous qui croyez vous répudiez vos épouses croyantes avant d'avoir consommé le mariage c'est pas ma traduction c'est la traduction officielle avant d'avoir consommé le mariage c'est quoi consommer le mariage je sais pas c'est peut-être s'isoler pour consommer un sandwich d'après lui on connaît la technique des coranistes donc après avant d'avoir consommé le mariage vous ne pouvez leur imposer de délai de viduité accorder leur une indemnité et rendre leur leur liberté en toute dignité donc c'est ça je suis pas en train d'inventer je répète je viens de le lire en arabe merci donc s'il te plait si toi non 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 si toi tu es un tefsir écoute bien parce que c'est ça que tu as dit si toi tu es un tefsir qui dit parce qu'il y a maintenant plusieurs questions que je vais te poser si tu dis qu'il y a un tefsir qui dit je reste sur ce que je veux ne me coupe plus la parole s'il te plait je reste sur ce que je veux je reste sur ce que je veux je reste sur ce que je veux tu vas pas me prendre à débattre mais tu viens de nous coucher tout à l'heure si tu maintiens bah bah pleure en silence dans ce cas là donc si tu maintiens je suis le modérateur tu as dit pleure en silence si tu maintiens bah je vais continuer à parler vous pouvez pas je suis le modérateur il va tomber sur l'organisation il vient de dire il vient de dire même sans consommation de mariage même sans consommation de mariage il y a une idda c'est la phrase qu'il a prononcée moi je veux la source de cette phrase même sans consommation de mariage je répète même sans consommation de mariage je te défie de me donner le texte de l'ayat qui dit même sans consommation de mariage alors que l'ayat dit littéralement le contraire deuxièmement non j'ai pas fini tu crois vraiment que je vais laisser passer plein de points donc tu changes de sujet là deuxièmement je vais te répondre tout de suite tout de suite c'est fini je vais te dire un truc par rapport à la modération je viens de recevoir plein vraiment je viens de recevoir plein de messages des gens qui me disent Jack il suffit qu'on t'envoie un cadeau pour être bloqué je trouve ça vraiment insupportable on t'envoie un cadeau oui on bloque des gens qui m'envoient des cadeaux je sais discute avec tes modérateurs je suis je suis sûr que c'est pas toi je suis sûr que c'est pas toi mais je viens de recevoir plein de messages mon frère s'il vous plaît essayez de ne pas ceux qui embêtent Jack essayez peut-être de ne pas je sais pas si c'est vous mais laissons le débat tranquille voilà c'est le cas s'il vous plaît vous pouvez m'écouter on fait comme Léon Chauffe Léon Chauffe je vais retirer parce que j'ai été responsable envers vous je vais retirer tout le monde modo et ceux qui resteront les modos sont ceux avec lesquels nous sommes tout le temps ici en haut parce que je pensais que vous étiez responsable mais quand vous vous laissez emporter par l'émotion moi je veux pas ça Jack donne moi 2 secondes je retire tout le monde modo et puis ceux qui sont modos moi je vais continuer il y a un point très important parce que j'ai posé une question avant que Jésus Musulman ne parte et je lui dis je vais te donner 5 minutes et tu ne vas pas répondre alors qu'il m'avait promis qu'il allait répondre et la question je vais la répéter s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît Jésus Musulman réponds juste à cette question tout en sachant que tu vas pas y répondre le prophète d'après toi tu as tout fait pour dire que drôle c'est s'isoler voilà c'est s'isoler avec sa femme je t'y dis si tu veux on va prendre tes mots comme ils sont vrais et on va faire la preuve par l'absurde ça veut dire qu'on va voir jusqu'où ça va aller tout en sachant que c'est faux ce que tu dis mais en supposant que c'est vrai donc le prophète à 54 ans pouvait s'isoler avec Aïcha quand elle avait 9 ans dis moi s'il te plaît islamiquement parlant il avait le droit ou pas de coucher avec elle je répète la question parce qu'elle est primordiale elle est primordiale à 54 ans à 54 ans le prophète ou n'importe quel musulman qui s'isole avec sa femme de 9 ans d'après Allah le prophète et le consensus est-ce qu'il peut ou pas coucher avec elle s'il te plaît merci quand est-ce que c'est à moi ? ok c'est à moi merci alors tout le monde est au courant tout le monde a vu tout le monde a vu que Jacques a posé deux sujets deux sujets on est d'accord ? je récapitule les sujets surat 33 verset 49 et est-ce que le prophète pouvait oui ou non ? ce qui est bien c'est que Jacques maintenant il est plus catégorique il n'y a plus de il a pénétré est-ce qu'il avait le droit ou pas ? on va répondre aux deux questions on va commencer par sa première question qui est une catastrophe non reste avec nous est-ce que c'est halal ? ok c'est une catastrophe ce qu'il vient de dire là tout le monde écoute s'il vous plaît j'espère que c'est enregistré j'espère que c'est enregistré voilà Jacques le fou nous a sorti surat 33 verset 49 déjà il a fait deux fautes minimum de langue arabe ya ayuhalladina amanu idha nakahtumul mu'minat aliflam il l'a oublié premièrement idha tallaqutumuhun le mime il était où dans la poche ? mais ça c'est pas grave il va nous dire le verse la voiture verte ok ok on oublie les fautes d'orthographe et de lecture de Jacques le fou c'est pas grave ok je vais prendre comme source regardez bien regardez bien j'espère que le live est enregistré j'espère on va prendre comme source le site qu'a cité Jacques le fou tout à l'heure islamweb islamweb on va prendre la source islamweb et vous savez il suffit de taper quoi ? parce que j'avais déjà fait les vérifications il suffit de taper en arabe en langue arabe deux mots deux mots pour ceux qui sont arabophones comme ça vous allez tous le lire c'est tout simple Jacques tu peux le faire entendre merci donc regardons qu'est-ce qui est dit dans le site islamweb le site islamweb qu'est-ce qui est indiqué ? c'est une question est-ce que la idda devient obligatoire quand il y a pénétration donc acte sexuel ou autre chose donc la réponse est-ce que tu peux nous traduire Jacques sans aller à droite à gauche ? ça veut dire qu'à partir du moment où ils se sont isolés voilà ils se sont isolés donc le mari et sa femme en cas de divorce donc c'est obligatoire qu'il y ait une période de vie d'huile exactement merci la suite c'est exactement ce que je dis tout à l'heure pas du tout pas du tout reste calme ça m'entour pas du tout pas du tout non tout le monde écoute il a dit il y a une conso non 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 et là tu me coupes tout de suite tu vois il coupe il coupe il est déstabilisé tout le monde a entendu tout le monde a entendu il a dit que on ne peut pas avoir de période de viduité c'est enregistré pour toi Jacques le fou il ne peut pas y avoir période de viduité s'il n'y a pas eu acte sexuel il l'a dit il l'a dit et je continue la lecture parce que nous on dit tout contrairement à ce qu'a dit Shafiri dans sa nouvelle position donc c'est ce que je disais tout à l'heure surat 33 verset 49 jacques le fou te dit que il n'y a pas de période de viduité si si il n'y a pas ce qui est indiqué ici en arabe c'est à dire que ça concerne l'isolement selon 3 des 4 écoles et ça concerne l'acte sexuel selon Shafiri dans son nouvel avis donc là Jacques le fou ça sert à rien de faire non ça sert à rien de faire non tout le monde a vu que tu es tu t'es complètement planté là dessus est-ce que tu veux rebondir sur ça avant de passer à ton oui oui s'il te plaît alors moi j'aime bien comme ça j'aime bien comme ça les arguments pour la haine et un fois jésus musulman un mari de 54 ans s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît qui s'isole qui s'isole avec sa non 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 stop 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 là c'est mon temps il m'a dit est-ce que tu veux rebondir je vais rebondir non pour la première question pour la première question pas la deuxième oui ça fait partie ça fait partie de la première non 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 voilà modérateur merci 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 plus jamais plus jamais plus jamais on te laisse parler quand il parle tu le laisses il m'a dit oui il m'a dit est-ce que tu veux rebondir je vais rebondir oui sur ce verset là sur cette première question pas la deuxième sur ce verset là voilà merci parce que tu es en train d'essayer de faire passer et c'est ce que tu fais justement dans tes vidéos mais là pour le coup je suis en face je ne vais pas te laisser faire tu veux faire passer l'idée que il y a consommation d'un côté et isolation du couple de l'autre côté et les deux ne sont pas liés et moi j'ai pour ça que je te pose depuis tout à l'heure la même question un mari qui s'isole avec sa femme donc un mari de 54 ans qui s'isole avec sa femme de 9 ans il s'isole voilà le mot que tu as été donc là stop ça tu es passé à la deuxième question non 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 ça va pas marcher comme ça building c'est la même c'est la même non c'est pas la même d'abord tu dois reconnaitre que la première question c'est pas possible et tu es complètement trompé c'est la première question de parole, je lui ai donné de mon temps pour qu'il réponde à la première question alors c'est important, c'est pas la question la plus importante, est-ce que c'est la même chose ou pas, à partir du moment où le mec s'isole avec sa femme à partir du moment où le mec ok, merci Jack, c'était le temps de parole de Jésus musulman, vraiment il t'a posé une question tu reposes sa question non, tu vas pas partir si tu veux partir, tu passes, si tu veux fuir, tu fuis il t'a posé une question tu reprends à sa question et puis il continue son allocution là t'es en train de dévier dans la deuxième question t'es en train de dévier dans la deuxième question désolé, arrêtez ça remet Jésus musulman rebondi à sa première question si tu veux pas rebondir à sa première question c'est tout merci, je le répète est-ce qu'un homme de Jacques ne fuit pas on va répondre à ta deuxième question mais on va lui répondre on va répondre à ta question s'il te plaît on va répondre à ta question dis-tu qu'on va pas répondre tu vas pas répondre mais Jacques, je te défie que je vais répondre à ta question qui est franchement très mieux je prends, je prends, qu'est-ce qu'on parie ? qu'est-ce qu'on parie ? on parie, je sais pas ce que tu veux qu'est-ce que tu veux ? vas-y ta chaîne YouTube et ma chaîne YouTube on parie ta chaîne YouTube et ma chaîne YouTube vas-y que tu veux répondre ? attention oulala attention mais moi de toute façon que je vais répondre à ta question attends qu'est-ce qui se passe ? oulala oulala aïe est-ce qu'un homme est-ce qu'un homme de 54 ans c'est bien ça est-ce qu'un homme de 54 ans est-ce qu'un homme de 54 ans qui s'isole donc comme le prophète s'isole avec sa femme de 9 ans est-ce qu'il peut est-ce qu'il a l'autorisation est-ce que c'est halal pour lui de coucher avec elle ? Merci, merci. Donc ça, c'est la deuxième question, on va y répondre. T'as vu, là t'as mis un défi, t'as mis ma chaîne et ta chaîne, c'est super, non non, mais pourquoi t'as peur ? Est-ce que déjà t'es pressé ou pas ? Parce que peut-être t'es impératif. Dis-moi, t'as jusqu'à quelle heure, comme ça on sait. Comme ça on sait. Ça va, ok, alhamdulillah, y'a pas de soucis. La deuxième question, Jacques, t'inquiète pas. Juste à tout moment, tu pourras revenir pour annuler cette question, parce que si tu perds ta chaîne, moi je m'en fous complètement de perdre ma chaîne YouTube. Je m'en fous, complètement. C'est toi qui vas perdre de l'argent, alhamdulillah. Donc, on va rester. Je sais que cette deuxième question, tu la veux, mais c'est pour ça que moi, j'aime bien ce débat parce que t'es obligé de rester pour avoir cette question. Mais la question, elle est simple, elle est très simple. Alors, maintenant, par rapport à la première question, je t'ai demandé, est-ce que tu voulais rebondir, puisque tu as fait une faute catastrophique, tu dis à chaque fois dans tes vidéos et tu l'as répété aujourd'hui, qu'il ne peut pas y avoir de période de viduité s'il n'y a pas eu acte sexuel, ça, tu es catégorique, c'est faux selon trois écoles. Non. À partir du moment où il y a l'isolement, à partir du moment où dans un couple, ils s'isolent, dès lors qu'il y a divorce, il y a période de viduité, même s'ils n'ont rien fait. Après, il y a à chaque fois des détails, des divergences, etc. Mais en tout cas, on ne parle pas du rapport sexuel selon ces trois écoles. Donc, est-ce que tu es d'accord pour clôturer cette première question ? Bah, Allah n'est pas d'accord avec toi. Mais réponds sur la deuxième question, s'il te plaît. Mais non, c'est ça que tu as dit là. Non, faux, c'est faux. Comment ça, Allah n'est pas d'accord ? Je viens de te donner le même site. Attendez, mais c'est incroyable. Jacques le Fou, il arrive, le premier site web qu'il cite, c'est Islamweb. Je peux répondre. Je peux répondre. Non, c'était, c'était mon temps de parole. Je peux répondre. Pourquoi c'est faux ? Tu as parlé tout à l'heure, pendant dix minutes, je n'ai rien dit. Non. Vas-y, pourquoi c'est faux ? Ok, pourquoi c'est faux ? Merci. Si, si, si. Pourquoi c'est faux ? Merci. Parce que tu essayes pour l'énième fois, comme tu fais sur ta chaîne YouTube, de désocier les deux termes. Ça veut dire s'isoler avec sa femme et coucher avec sa femme. Pour toi, ce n'est pas la même chose. Moi, je te dis que dans l'Islam, écoutez bien les gens, s'il vous plaît, parce que cette phrase est importante. Et écoute, Haron, écoute bien. Dans l'Islam, à partir du moment où tu t'isoles avec ta femme, et que tu as l'autorisation de coucher avec elle, c'est considéré comme si tu avais couché avec elle. Que tu couches ou pas. Parce que tu avais l'autorisation. Ça veut dire, il y a possibilité. Il y a plein de trucs. Mais c'est parce que, écoutez bien, parce que tu avais l'autorisation. Ça veut dire, si l'Islam dit, tu as le droit de t'isoler avec elle, mais tu n'as pas le droit de coucher avec elle. Ce que Jésus musulman insinue. Ce qui est faux. Quand tu t'isoles avec ta femme, tu as le droit de coucher avec elle. Non, je finis parce que c'est important. Si l'Islam, si l'Islam, si l'Islam te dit, quand tu t'isoles avec ta femme de 9 ans, tu n'as pas le droit de coucher avec elle. Ça veut dire que ce verset n'a plus lieu d'être. Qui dit, vous croyantes, si vous répudiez vos épouses croyantes, avant d'avoir consommé le mariage. Et qu'est-ce qui est considéré comme consommation de mariage ? C'est le fait de s'isoler. Parce que tu peux consommer le mariage. Et c'est ça, il joue sur les mots. Et moi, je répète ma phrase. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma chaîne YouTube est en jeu. Et ta chaîne aussi. Un homme de 54 ans, un musulman, comme le prophète, quand il s'isole avec sa petite femme de 9 ans, il a le droit de coucher avec elle ou pas ? Merci. Alors, c'est à moi. Jacques Lefou, il a complètement fui la première question. Et ça, tout le monde l'a vu. Il a complètement fui. Il a changé tout d'un coup. Maintenant, consommation, ça devient isolement. Mais c'est incroyable. De toute façon, écoute, c'est enregistré. Tu ne pourras pas fuir. Tu ne pourras pas fuir. Donc, nous avons vu que... On va récapituler pour bien répondre à sa deuxième petite question. Ok ? On va bien répondre. Nous allons récapituler. En langue arabe, al-bina et ad-duhul. Ce sont des mots généraux qui indiquent le moment à partir duquel l'homme a le droit de s'isoler. Le droit de s'isoler. C'est ça qui est important. C'est le droit où l'homme peut s'isoler avec sa femme. Ça, c'est un premier point. Quand il y a al-bina et ad-duhul, nous avons des textes authentiques que je peux citer, suivis de commentaires de sa langue sunnite, qui indiquent que al-bina et ad-duhul n'impliquent pas nécessairement, écoutez bien, n'impliquent pas nécessairement l'acte sexuel. Nous avons des textes authentiques, je peux les prouver. Comme ça, c'est clair. Maintenant que nous avons vu, pour bien rentrer, tu sais, Jacques, il faut savourer ce moment où tu vas désactiver ta chaîne. Il faut savourer tout ça. Il faut boire un petit peu d'eau. Bismillah. Merci. Alhamdoulilah. Il faut savourer tout ça. Il faut y aller tout doucement. Pour bien savourer le moment où tu vas tout goudou ta chaîne YouTube, nous allons rentrer dans quelle est la signification de al-bina et ad-duhul. Justement, nous avons vu que al-bina et ad-duhul, ça parlait de l'isolement. Ça, c'est clair. L'isolement. Donc, avant de rentrer dans sa question, on peut donc savourer le grand mensonge de Jacques le fou où il dit « le prophète a couché avec Raïcha à 9 ans ». Il est catégorique. Il a dit « le prophète a couché ». Puisque sa question, en fait, on va la diviser en deux parties. Première partie, est-ce que le prophète avait le droit, sous-entendu halal, est-ce qu'il avait le droit de goucher avec Raïcha à 9 ans ? Oui ou non ? Ça, c'est petit a. Petit b, est-ce qu'il l'a fait ? Vous voyez ou pas ? Le petit b, Jacques le fou, il a peur du petit b. Eh oui. Notre Jacques a peur du petit b. Puisque Jacques le fou est venu avec le petit b. Le prophète a couché avec Raïcha. Maintenant que nous lui avons prouvé, et ça, c'est le malheur de Jacques le fou. Puisque tous ces lives, il ne pourra plus le faire. Maintenant que vous avez prouvé qu'il n'y a aucune preuve que le prophète l'a fait, lui, il va rentrer dans une autre question. Est-ce qu'il pouvait le faire ? Mais vous vous rendez compte, là, c'est qui qui utilise la voiture bleue, la voiture verte ? Vu qu'on a prouvé qu'il n'y avait aucune preuve, il n'y a aucune preuve. Sinon, il nous le donne tout de suite. Et je peux même te laisser appeler ton ami, le docteur Khaled, si tu veux. Tu peux l'appeler tout de suite. Ramène-le tout de suite, il n'y a pas de problème. Ramène-nous ton docteur. Ramène-nous ton ami Mihoub et tous tes amis. Fusionnez, donnez-nous un texte où le prophète... C'est vrai ? C'est vrai ? Oui, oui, est-ce que je peux ramener, est-ce que je peux ramener le docteur Khaled ? C'est vrai ? Oui, ramène le docteur Khaled tout de suite. Merci. Alors, les gens, je vais l'appeler, je vais l'appeler. Les gens, s'il vous plaît, partagez, partagez ce live avec docteur Khaled, s'il vous plaît, pour qu'il vienne lui donner les textes que je viens de lui dire, mais il va les lire en arabe. Merci. Que le bina et dukhoul dans ces hadiths-là, veut dire consommation de mariage. Mais toujours, ta chaîne... Oui, 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 consommation de mariage. Ta chaîne, je répète, ta chaîne est en jeu. Ta chaîne est en jeu. Réponds à la question. La tienne, c'est la tienne qui est en jeu. Le prophète pouvait coucher avec cette petite fille de Nabon ? Est-ce que c'était halal ou est-ce que c'était haram ? C'est ça la question. Et tu ne vas jamais répondre. Et si tu ne réponds pas, bye bye. J'ai promis que j'allais répondre. Merci. Tu sais, regarde, le croyant... Oui, pour le moment, ton ami n'est pas encore venu. Alors, le croyant, il respecte ses engagements. Moi, j'ai dit ce soir que j'allais répondre. Je vais répondre. Et si je ne réponds pas, c'est pour montrer à quel point Jacques le fou fuit. Puisque quand je vais répondre, il va venir avec une autre question. Donc nous, nous savons ce moment. Vous savez, Alhamdulillah, c'est le Ramadan. Le Ramadan, on peut adorer Allah de plusieurs manières. On peut adorer Allah en faisant des prêts au tarawih. Mais on peut aussi faire darwa, expliquer aux gens que l'islam, ce n'est pas du tout ce que raconte l'islamophobe. Ce n'est pas du tout une religion de tout ce que dit Jacques, etc. On est là pour vous montrer que l'islam, c'est la cohérence. Donc, le débat ce soir, c'est sur Aïcha. Et après, on pourra aller à la soirée de 65. Mais depuis tout à l'heure, Jacques le fou n'a fait que fuir. Est-ce que Jacques le fou peut reconnaître ce soir qu'il s'est trompé en étant catégorique en disant « Le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. Sinon, il nous donne une preuve et qu'il amène son ami Khaled. » Et je vais profiter avant que Jacques le fou ne prenne la parole. Jacques le fou, on va t'autoriser d'amener qui tu veux. Et nous aussi, nos savants sont là. Donc, Ismaël Al-Hanifi va parler. Et même s'il faille que nos imams viennent, ils viennent, Jean. Viens avec qui tu veux. Je dois préciser qu'il veut faire appel à quelqu'un. Dans un débat d'un contraint, c'est fou. Je n'ai jamais entendu ça de moi. Il n'y a pas de problème, Marie-Léa, en nous bloquant par Al-Chemdhula. Viens avec qui tu veux et nous, on vient avec qui on veut. Oui, mais du coup, là, tu nous dis quand Docteur Khaled est là. Non, 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 j'ai pas besoin de lui. Alors, je vais... Oh, mais attends ! Oui, le temps qu'il soit là, j'ai pas besoin de lui. Attends, attends. Les mecs, tu viens de parler 5 minutes, je ne t'ai pas coupé la parole. Parle 5 minutes si tu veux, vas-y. Tu as peur de ce que je vais dire ? Oui, j'ai peur. Oh, je trempe, je trempe. Mais moi, je... Bon, oui, quand tu coupes quelqu'un, quand tu coupes quelqu'un comme ça, alors qu'il n'a même pas encore commencé à parler, ça veut dire que sa parole te fait peur. C'est pour ça que je t'ai laissé parler. T'as l'air de t'y connaître, hein. T'as l'air de t'y connaître quand t'as pour les gens et leurs gens descendent. Là, tu peux pas faire descendre. Là, tu peux pas faire descendre, c'est dommage. Donc, ce soir, Jacques Le Fou, il a dit... Mais oui, mais oui. Dis-moi quand tu veux commencer, tu fais 5 minutes. Commence. T'es sûr que t'as l'habitude de débattre ? T'es sûr, c'est sûr ? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, toi, pour quelqu'un qui débat tout le temps, c'est... C'est médiocre, hein. Pour quelqu'un qui débat tout le temps, c'est très médiocre, Jacques. Merci, merci. On comprend la différence, on voit la différence. Je prends ton jugement sur ma personne. On voit la différence avec Jacques, avec ses amis, et Jacques quand il est tout seul. Oui, 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 oui. Jacques a fui. Pour que tout le monde sache, Jacques fuit. Il a dit que le prophète a couché avec Raïcha à 9 ans. Il n'a aucun texte. Boukhadi, Mousselm, tout ce que... Donne-nous tous les textes, on les a en face. Tu es incapable de me donner ça. Et on te défie jusqu'au jour de la résurrection à même qui tu veux. Bismillah. Merci. Je peux parler maintenant ou est-ce que tu vas me couper la parole ? Parle. Merci, merci. Alors, je disais que tous les textes sunnites sont clairs sur ce sujet-là. Ceux qui veulent comprendre, allez voir les explications même de ce hadith. C'est-à-dire qu'on a des explications du contexte du mot dakhala et banabira dans ce hadith. Parce que c'est ça qui est important. Je ne vais pas aller me chercher comme tu as fait le mot dakhala dans un autre verset qui a un autre sens, comme font les coranistes. Et moi, mon pote, quand je te dis, d'accord, le prophète, ce n'est pas une preuve qu'il a couché avec elle. Ce n'est pas parce que c'est ce que je dis. Ça s'appelle la preuve par l'absurde. Ça veut dire qu'on prend ce que tu dis comme vrai et on va avancer avec. Parce que cette technique-là, elle est redoutable contre les gens qui utilisent le sophisme de la voiture verte. Et c'est exactement ce que je te dis. Les textes sunnites sont clairs. Le mot dakhala, le mot banabira, il a pénétré dans les hadiths authentiques, par exemple 5134. Allez chercher leur explication. 5134, 5134, 3894. Il y a même le mot sulimat ilay, c'est-à-dire qu'on lui a donné Aisha. Et les textes sunnites sont clairs. Ça c'est clair, les textes sunnites sont clairs. C'est-à-dire quand on livre sur la livraison où la femme est donnée. C'est bon, c'est fini. Donc moi, quand je te dis, je prends ce que tu dis pour vrai. Ce n'est pas parce que c'est vrai, donc je me suis trompé. Non, je vais dans ton sens pour démontrer l'absurdité. Donc, qu'est-ce que tu vas conclure si on pense que ce que tu dis est vrai ? Ça veut dire duhol ne veut pas dire consommation de mariage. Eh bien, allons-y, on va voir si c'est vrai. Et je te dis clairement, je crois que là, vraiment, je crois que je te pose la question pour la sixième fois. Et ta chaîne YouTube est en jeu. Est-ce que le prophète ou n'importe quel musulman de 54 ans qui s'isole avec une petite fille de 9 ans, est-ce qu'il peut coucher avec elle ? Est-ce que c'est halal pour lui d'après l'islam, d'après Allah, d'après le consensus ? Est-ce que c'est halal pour lui de coucher avec cette petite fille de 9 ans ou pas ? S'il te plaît, ta chaîne YouTube est en jeu. Tu m'as dit que si tu ne réponds pas à cette question, par la positive ou par la négative, en nous donnant des preuves de ce que tu dis, si tu ne réponds pas à cette question, tu effaces ta chaîne YouTube. Tu as fini ? Est-ce que tu as fini ? Bon, je pense que ton silence, ça vient. Alors, encore une fois, Jacques le fou n'a jamais répondu à la première question, au premier défi, de nous apporter un seul texte, un texte qui dit que le prophète a couché avec Aïcha. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé entre le prophète et notre mère Aïcha. C'est ça qui nous intéresse. Ce que j'ai demandé à Jacques, c'est une preuve d'un texte authentique qui dit que l'acte sexuel s'est passé à 9 ans. C'est ça que je demande. Il est incapable de nous le donner, donc il est parti dans une autre question. C'est un aveu de faiblesse. On peut considérer que 50% de la chaîne devrait disparaître dès maintenant. C'est un aveu de faiblesse. Puisque Jacques le fou est incapable de répondre à une question simple. Le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans, donne-nous le texte. Soit y'a, soit y'a pas. C'est ça qu'on veut, nous. Soit y'a, soit y'a pas. Est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît ? C'est ma première question, j'ai posé la question en premier. Et tout le monde est témoin. C'était ma première question. Nous, ça ne nous intéresse pas, mais je vais quand même y répondre. Je me suis engagé. Le chronique répond. J'ai posé une question. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans ? C'est ça qui nous intéresse puisque c'est l'ambiguïté que tout le monde cite sur internet. Le prophète a pénétré une fille de 9 ans. Le prophète a fait ça. Moi, je veux juste ce soir que tu nous donnes un texte. Mais je te demande pas 1000 textes. Tu as cité Boukhali 5134. C'est quoi le terme qui est utilisé ? C'est El Bina encore une fois. Tu as cité Boukhali 3894. C'est encore une fois El Bina. Et puis justement, Al Taslim, c'est quoi ? Dans Al Taslim, il n'y a pas cette notion-là de rapport intime. Ce sont des termes. Tous les termes qui sont utilisés, si vous remarquez bien. Tous les termes qui sont utilisés dans le mariage de Aïcha. Nous avons justement Al Zawaj, Al Taslim, Ad Duhul Bi, Ad Duhul Ala. Tous ces textes-là, quand on les regarde tous ensemble, puisque c'est ça l'étude qu'il faut faire de Jacques Lefou. Mais Jacques Lefou, sa chaîne YouTube, c'est que pour envoyer des pics et choquer les gens. Mais quand on rentre dans un texte, quand on rentre dans une étude approfondie et qu'on regarde c'est quoi le terme de chaque mot ici, le sens, il est incapable de suivre. C'est pour ça qu'il attend son ami Khaled pour répondre à la question. Donc, encore une fois, je donne mon défi du début. Le défi, c'est est-ce qu'il peut confirmer tout ce qu'il dit depuis le début de nous apporter un seul texte authentique ? Et je défie Jacques Lefou et tous ses amis de nous donner un seul texte authentique qui dit que le prophète a couché avec Aïcha 9 ans, pas est-ce qu'il avait le droit ou pas. Ça, on va rentrer après dans la sourate numéro 65, sur la tête Talar, justement. Ça, c'est le deuxième, c'est le deuxième sujet. Mais j'aimerais bien que Jacques Lefou, il ne peut pas fuir là. Là, normalement, il m'aurait déjà descendu au bout de 5 secondes sur sa chaîne YouTube. Ou sur son TikTok. Mais là, il ne peut pas. Donc, Jacques Lefou, avant de passer à ce deuxième, à ta question-là, parce que la chaîne, il faut faire durer un peu aux gens. T'imagines ? Tout de suite, là, je te réponds, ta chaîne, elle tombe. Ça, c'est à rien. Les gens, ils ont raté, c'est fini. Laisse-toi un peu en adoration puisque, tu sais, le fait de dialoguer avec les gens, etc., c'est aussi une adoration. Donc, Jacques Lefou, on fait durer un peu le suspense. Est-ce que tu es capable, ce soir, de nous donner un texte, pas deux, pas trois, pas quatre, mais un texte authentique, un texte authentique, hein, un seul texte authentique qui prouve ce que tu as dit, là, toi, là. Le prophète t'a couché à 9 ans. Donne-nous ce texte à ce soir. Soit tu es capable, soit tu es incapable. À ce moment-là, tu as menti dans des centaines d'heures de live. Et nous pouvons passer à la question, est-ce que le prophète avait le droit ou pas ? Merci. Haroun, Haroun. Donc, tu n'as toujours pas répondu à la question. Haroun, est-ce que tu peux juste vous cliquer pour qu'on puisse avoir les réponses, s'il te plaît, Haroun ? Tu n'as toujours pas répondu à la question. Ta chaîne est en jeu. Mais puis, si tu veux des... Jacques, s'il te plaît. J'espère que tu as bien suivi les questions du frère. Là, on ne va plus esquiver. Là, il n'y a plus de jumeaux. Est-ce que toi, tu as suivi mes questions ? Oui, très, très bien. Et toi, c'est quoi la question que j'ai posée ? Est-ce que le prophète a 54 ans, il avait le droit, oui ou non, de coucher avec Aïcha ? T'inquiète pas, la question n'a pas répondu. Est-ce qu'on a eu la réponse à cette question ? Justement, il a dit qu'il va te répondre. Mais d'abord, réponse à sa première question. Il l'a dit. Léon. Alors, je répète, vous pouvez aller... Je vais donner des sources. J'ai donné la première source, c'est Islamweb. Donc, la question était justement sur ça. Et la réponse, elle était claire. C'est lui-même qui a lu. Parce qu'on a commencé par ça et on l'avait déjà évacué. Mais cette technique de recommencer à dire Jack n'a pas répondu, Jack n'a pas répondu, ça marche sur des esprits faibles qui disent que peut-être que Jack n'a pas répondu. Alors, je vais répondre une bonne fois. Et s'il te plaît, une fois que je réponds une bonne fois à ta question, réponds une bonne fois à ma question à moi. Parce que toi, tu n'as même pas fait de tentative. Donc, Donc, La dukhoul, comme il l'appelle lui, c'est un euphémisme qui dit consommation. Consommation. La dukhoul, C'est un euphémisme qui dit consommation de mariage. Et je donne la source. Si tu veux, j'ouvre ma caméra, je te montre ce que je suis en train de lire depuis tout à l'heure. On peut aller voir Charh Sahih al-Bukhari. On peut aller, parce que tu vas aller voir ça. Donc, Charh Sahih al-Bukhari. Et tu vas voir Charh de ce hadith là. Et on va voir que le mot dukhoul ici, veut dire consommation du mariage. Tout le monde peut faire ça. N'importe qui peut faire ça. Et j'ai donné le mot de... J'ai lu tout à l'heure ce que Shafi'i a dit. Que justement, Il a dit, je te défie de me donner un seul savon. Ben voilà, un seul savon. Que dukhoul al-Dukhoul al-Bina. Le fait de consommer le mariage. Mais tout ça, tout ça, tout ça, n'aura pas de sens si on n'avance pas dans la question. Parce que là, maintenant, ça fait presque deux heures et demie qu'on débat. Deux heures et demie qu'on débat. Et on ne sait toujours pas, on ne sait toujours pas si... C'est horrible ce que je vais dire. Mais je vais quand même le dire parce que l'islam est horrible. Est-ce qu'un homme de 54 ans dans l'islam, quand il s'isole avec sa petite femme de 9 ans, comme le prophète l'a fait, est-ce que c'est halal pour lui ? Est-ce que c'est permis pour lui de la pénétrer, de coucher avec elle ? Alors, ça fait... Je crois que ça fait huit. Au bout de la dixième fois que je te pose la question et que tu ne réponds pas et que tu fais semblant que je n'ai pas répondu à la question. Pour la dixième fois, je considérerai que ce débat est fini. Et je passerai à un autre sujet. Parce que face à la mauvaise foi, au bout d'un moment, il faut passer à un autre sujet. Ça fait huit. Il te reste deux tentatives. Merci beaucoup, Jacques. Alors, encore une fois, Jacques n'a cité aucune source. Il n'a donné aucune preuve. Le même site islam web, justement, je lui ai montré que Al-Duhul, ici, a le hukm de Al-Khalwa. Le même site ici, là. D'accord ? Le même site ici. Si vous voulez, dans le fiqh islamique, à partir du moment où il y a l'isolement, on dit que c'est un Duhul. A tel point que, à tel point que, dans un cas où, si, dans un couple, un homme et une femme parlent de Ad-Duhul, vous savez que, islamiquement, ça ne suffit pas à prouver qu'il y a eu pénétration acte sexuelle. Ça ne suffit pas. Et ça, c'est la majorité des savants qui le disent. On peut prendre, par exemple, Al-Mourni, tome 9, page 42. Il nous indique que le mot Ad-Duhul Ad-Duhul n'implique pas nécessairement le rapport intime. C'est ça qui est très important. Donc, maintenant, si les ahadith, ils étaient... Il y avait le terme, le terme, vraiment, rapport sexuel, comme Al-Ghimar, qui est un terme qui est beaucoup plus clair. Si c'était le terme qui a été utilisé, et qu'un Aisha, à 9 ans Aisha, elle a eu un rapport sexuel, s'il était écrit comme ça en arabe, il n'y a pas de débat. C'est fini. Tout simplement. Mais là, le terme qui est utilisé, tous les termes, bizarrement, tous les termes utilisés, dans tous les ahadiths, Bukhari, Muslim, c'est un terme général qui parle de l'isolement. L'isolement avec la femme. Alors, à moins que, pour Jacques Lefou, une personne, quand elle se marie avec sa femme, à peine, il n'a même pas enlevé sa veste, que directement c'est la bagarre, ça, c'est peut-être ta compréhension des choses, Jacques Lefou. Peut-être que c'est toi qui réfléchis d'une manière où, dès le moment, premier jour du mariage, ça y est, il faut forcément qu'il y ait rapport intime. Absolument pas. Tout le monde ne fait pas comme ça, Jacques. Peut-être que c'est ta vision des choses. Peut-être que toi, tu ne peux pas patienter. Puisque, dans un couple, l'homme peut se marier avec sa femme et les rapports intimes peuvent avoir lieu bien plus tard. Et ça, c'est du domaine du privé. C'est du domaine du privé. Donc, ça veut dire que, quand est-ce que le prophète, a eu des rapports intimes avec notre mère, nous n'avons pas de texte sur ça qui indique une datation. À moins que pour Jacques Lefou, dès le moment du mariage, dès qu'ils vont s'isoler dans l'ascenseur, ça y est. Mais tu te rends compte, Jacques Lefou, du niveau d'intelligence que tu donnes aux gens. Tu te rends compte à quel point ça va enseigner la perversité aux gens. Ça y est, pour Jacques Lefou, on s'isole, et on s'isole. Mais enlève ta veste. Assis-toi. Discussion. Il peut y avoir des mois et des mois qui peuvent se passer. C'est pour ça que, vous regardez finalement, même les textes qu'on a, les textes sunnites, en fait, ils sont clairs. Ils ne rentrent pas dans tous ces détails-là. Est-ce que le prophète, a accouché avec Haïcha à 9 ans ? Il n'y a pas de texte sur ça. Le texte dit, 9 ans, c'est le moment à partir duquel ils ont commencé une vie commune. À Médine. Ils étaient à Médine. Et le prophète, s'est aussi marié avec Saouda. Donc, chacun avait sa petite maison. Et le prophète, il avait le droit de s'isoler avec Haïcha. Et après, on va arriver à la question, est-ce que le prophète avait le droit d'avoir les rapports intimes avec Haïcha ou pas ? Mais le premier point, il est essentiel. C'est que Jacques Lefou, dans tous ses lives, il enseigne, le prophète a pénétré à 9 ans. Non ! Enlevez ça de vos têtes. Il n'a apporté aucun texte authentique. Ed Duhoul, quand on parle de Ed Duhoul, ça dépend du contexte. Dans Surat 4 verset 23, beaucoup de savants disent que dans ce contexte-là de Ed Duhoul, eh bien Ed Duhoul, c'est un synonyme des rapports intimes. Mais même dans ce verset-là, trois écoles sur quatre, ils disent non. Ed Duhoul, synonyme d'isolement et peut-être même plus. Mais pas forcément les rapports intimes. Quand on sort du Coran, il peut avoir encore un autre sens. Quand vous ouvrez des livres de firq, des livres de jurisprudence islamique selon les quatre écoles, plusieurs fois, Ed Duhoul, c'est synonyme de rapports intimes. Mais ils vont dire attention, c'est un terme général, donc ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Exemple, quand on prend plein de livres, Al Mourni par exemple, qui va récapituler plein d'avis des quatre écoles, il nous dit, pour un témoignage, si une personne doit témoigner qu'elle a vraiment été une mariée et que le mariage a été consommé dans le sens de acte sexuel, ça ne suffit pas d'utiliser Ed Duhoul. Mais ça, c'est l'épreuve islamique. C'est même les savants qui le disent. Il a parlé de Sahih Bukhari, mais tu parles de quelle explication d'Al Bukhari ? Si on prend par exemple Ibn Hajar, Ibn Hajar lui-même te l'a dit tout à l'heure, que selon trois écoles, Ad Duhoul, selon trois écoles, Ad Duhoul, dans le surat 4, ce n'est pas la pénétration. On peut même prendre Ibn Battal, un autre grand commentateur de Sahih Bukhari. Il nous dit qu'Ad Duhoul, de manière générale, ça peut désigner les rapports intimes ou non. Mais pas forcément. C'est là qu'on peut t'attraper Jacques. C'est que tout ce que tu dis, en fait, tu prends tes avis et même tes passions, peut-être tu ne peux pas, on ne sait pas, peut-être tu as de l'avis qu'une fois qu'il y a isolement, ça y est, même pas t'enlève ton manteau. Tu prends tout ça, tes désirs pour des réalités. Mais les textes islamiques, ici, ils sont clairs. Il n'existe pas, il faut que tu reconnaisses cette chose-là pour passer à ta question-là. Parce que tu as peur de supprimer ta chaîne. Donc, tu ne veux pas reconnaître que tu t'es lamentablement trompé. Donne-nous un texte authentique, un texte, ne ramène pas Islamweb qui lui-même te dit qu'en fait, ça dépend des écoles et la majorité des écoles qui disent que Duhul, hop, c'est isolement. Donc, je répète pour la centième fois, tu me parles de 8 fois, mais toi, ça fait peut-être 15-20 fois que je te parle. Ça fait 15-20 fois que je te demande une preuve, un texte authentique qui nous montre que Duhul, ici, ça implique nécessairement les rapports intimes. Tu ne peux pas, tu ne peux pas le faire. Alors que moi, je t'ai présenté des commentateurs, des grands commentateurs qui disent Duhul, ça n'implique pas nécessairement la pénétration. Et nous avons même d'autres textes. Nous avons des textes authentiques, des hadiths qui vont utiliser Al-Bina ou Al-Duhul sans qu'il y ait de rapports intimes. Nous avons des textes authentiques. Donc, ce soir, reconnais Jacques, ce sera ma dernière parole, que tu t'es lamentablement trompé dans tous tes lives quand tu as dit que le prophète a couché avec Richard. C'est une vidéo sur ta chaîne YouTube ou c'est un débat ? C'était pile de moments, à toi. Tu t'es rendu compte combien de temps tu as parlé sans répondre à ma question ou pas ? Parce que moi, j'ai pris le temps de répondre à ta question, de te dire, de te donner des sources. J'ai même donné la source pour que les gens aillent vérifier eux-mêmes. Toi, tu n'as rien donné. Tout ce que tu te contentes à dire, c'est jouer sur les mots. Le fait que Al-Duhul veut dire l'isolement. Mais oui, bien sûr que ça veut dire l'isolement. C'est évident. Mais c'est parce que quand tu t'isoles, dans l'islam, tu as l'autorisation de coucher avec ta petite femme de 9 ans. Toute la question, elle est là. Toute la question, elle est là. C'est pour ça que tu la fuis comme la peste. Mais puisque, tu sais quoi ? Je ne vais pas perdre mon temps de te poser la question pour la neuvième et pour la dixième fois. Je vais développer mon argument. Au bout d'un moment, ne pas répondre à une question et une réponse en soi. Je vais répondre. Le prophète avait le droit de coucher avec sa petite femme, Aïcha en avant. Et n'importe quel musulman, n'importe quel musulman, comme il dit lui, quand il s'isole avec sa femme, parce qu'elle lui a été livrée, comme ils disent, il a le droit de coucher avec sa petite femme qu'elle ait 8 ans, 9 ans ou 10 ans, on s'en fout. C'est-à-dire non seulement on lui marie ou il se marie avec elle, ce qui n'a aucun sens, une petite fille de 6 ans qui se marie avec un homme de 51 ans. Nous, nous, on est en 2024. On considère ça comme un viol. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour vous, mais nous, on considère ça comme un viol. Et tu sais pourquoi je considère ça comme un viol, c'est-à-dire un homme qui se marie avec une petite fille de 6 ans et qui couche avec elle en avant. C'est parce que je ne suis pas musulman et que je ne prends pas, je ne prends pas mes considérations des livres divins prétendument, des divins qui datent du 7ème siècle. Je ne fais pas ça. Moi, je fais confiance aux connaissances qu'on a établies aujourd'hui. Et je l'ai dit tout à l'heure que les connaissances qu'on a établies aujourd'hui sont limpides. Il n'y a aucune ambiguïté, comme vous aimez le dire. Il n'y a aucune ambiguïté. Il y a un très gros risque pour la petite fille quand on la marie petite et quand on autorise son adulte d'homme de coucher avec elle alors qu'elle a 8 ans ou qu'elle a 9 ans. Comme ça s'est passé avec Aïcha. Il y a un très gros risque sur le plan physiologique. J'ai dit tout à l'heure et je le répète parce que tu n'étais pas là. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un très gros risque et ça c'est prouvé. Je donne toutes les sources que vous voulez en termes d'études, en termes de méta-analyse. Ça veut dire qu'il y a de très gros risques de provoquer ce qu'on appelle des hémorragies internes et que ces hémorragies internes peuvent amener à la mort de la petite fille. Ça s'est produit il n'y a pas très longtemps au Yémen où justement il y a eu un mariage entre un vieux et une petite fille qui ont suivi la soudna du prophète. La petite fille est malheureusement morte. Elle ne va jamais être adulte ou grand-mère ou quoi que ce soit. Elle est morte. Parce que quelqu'un a suivi les préceptes, l'exemple du prophète et les ordres d'Allah. Ça veut dire qu'il y a un très gros problème sur le plan physiologique. Il y a un très gros problème sur le plan psychologique. On le sait maintenant et c'est établi que ce genre de mariage et de ce genre d'actes provoquent provoquent chez la petite fille il y a un très gros risque que ça provoque un syndrome de stress post-traumatique. Une maladie une maladie très grave. Si vous voulez savoir ce que c'est que le syndrome de stress post-traumatique je donne la source c'est le DSM-5. On sait ce que ça provoque et comment ça handicap toute la vie. Toute la vie. On a même des hadiths sur Aisha qui a perdu les cheveux. On a des hadiths sur Aisha qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Tout ça vous ne pouvez même pas l'intégrer. Vous ne pouvez même pas comprendre ça. Et en plus de ça il y a un principe que nous en 2024 je ne sais pas pour les bédouins du 7ème siècle mais nous en 2024 on considère que chaque acte sexuel entre deux personnes ou l'une des deux parties coupe ton mic coupe ton mic tu fais trop de bruit. Chaque acte sexuel entre deux parties ou l'une des deux parties n'a pas donné son consentement est considéré de facto comme un viol. C'est un viol. Ça veut dire si l'une des deux parties n'a pas donné son consentement c'est un viol. dis-moi comment la petite Aisha à 6 ans a donné son consentement. Comment une petite fille n'importe quelle petite fille à 6 ans peut donner son consentement pour se marier avec un homme de 51 ans ou à 9 ans pour coucher avec lui ou s'isoler avec lui si tu veux utiliser des euphémismes. Mais elle ne peut pas. Elle n'est pas mature. Elle n'est pas mature ni psychologiquement ni émotionnellement ni sentimentalement ni physiquement elle ne l'est pas. Elle ne peut pas donner son consentement. s'il s'appelle un viol. D'ailleurs toutes les lois du monde même dans la plupart des pays musulmans reconnaissent ça. Ils font interdire ça. Moi je suis algérien il y a une loi qui interdit ça. Ça veut dire n'importe quel homme n'importe quel homme qui épouse une petite fille de 6 ans qui couche avec elle à 9 ans n'importe quelles que soient les circonstances c'est considéré comme un crime grave et il est puni. Il n'y a pas une circonstance où on peut considérer ça comme acceptable. Ça n'existe pas. C'est-à-dire il va lui dire non mais elle était d'accord. Non. Elle ne peut pas être d'accord. Tu vas en prison. Il va lui dire non mais son père était d'accord. Ah son père était d'accord. Donc toi et son père vous allez en prison. Il n'y a pas de circonstance on peut accepter ça. Tu comprends. Ce genre de loi ne peut pas ne peut pas émaner du Coran et de la Sunna. Ne peut pas par définition émaner du Coran et de la Sunna. Parce que appliquer la Sunna et le Coran surtout le consensus ne va pas pouvoir t'amener à promulguer ce genre de loi. Si on appliquait la charia aujourd'hui on va aller autoriser un homme de 54 ans de s'isoler si tu veux avec une petite fille de l'invent et de pouvoir coucher avec elle. Maintenant tu peux parler ce que tu veux. Je vais continuer à développer tous les points que je veux développer pour créer ce qu'on appelle un contraste entre toi et moi. Moi l'athée qui n'a pas un Coran et de Sira Nabaouya dans sa vie et toi le musulman qui est obligé de prendre comme référence la parole d'Allah. Vas-y Jésus musulman. Merci. Merci beaucoup. Enfin. Enfin. On va rentrer dans la deuxième question. Donc Jacques le fou a fui la première question et je le répète et je le défie d'appeler tous ses amis. Ne vous inquiétez pas le défi c'est 30 secondes je vais répondre si plus. je le redéfie devant tout le monde. Il peut appeler tout le monde tous ses amis de nous citer un seul texte qui indique que le prophète a couché avec un richard ne vant, ça n'existe pas il ne peut pas. Tout ce qu'il a dit c'est un mensonge. Ça c'est un. Maintenant on va rentrer dans la deuxième question. Et tu sais Jacques la plupart de ce que tu as dit à part plein de bêtises mais ce que tu as dit par rapport aux symptômes aux maladies que peut avoir une petite fille c'est un mari je suis d'accord avec toi puisque aujourd'hui en 2024 je suis contre les mariages de quelqu'un de 54 ans avec une fille de 9 ans. Et je l'ai toujours dit dans les vidéos. Ce qui se passe à l'époque on ne le compare pas avec aujourd'hui. Sinon, sinon tu es obligé de revenir à l'âge de la majorité sexuelle qui était en 1835 à 11 ans. En France c'était à 11 ans l'âge de la majorité sexuelle c'est à dire l'âge à partir duquel on considère qu'il y a consentement entre une petite fille de 11 ans et un adulte de je ne sais pas quel âge. Donc ça veut dire que soit on laisse les choses de l'époque pour les gens de l'époque ou soit on mélange tout. Si on mélange tout, tout ce que tu viens de dire viol, etc. tu es obligé d'accuser tous les français qui t'écoutent d'avoir des ancêtres comme étant des violeurs. Puisque l'âge du mariage c'était 12 ans puis 13 ans puis 15 ans puis 18 ans ça c'est une chose. mais il y a l'âge du mariage mais il y a l'âge de l'acte sexuel c'est autre chose encore on va en discuter. On va en discuter. Donc comparer ce qui s'est passé entre le prophète et à Isha il y a 1400 ans c'est comme comparer ce qui se passait en France, en Europe aux Etats-Unis et tous nos ancêtres ce sont tous des violeurs à ce moment-là. Ils ont tous violé des petites filles et voilà. Ça c'est ce qui se passe quand Jacques confond les époques. Aujourd'hui ça ne se fait pas et ça ne devrait pas se faire. Ma parole est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté et ce que je dis je peux le défendre islamiquement. Aujourd'hui se marier avec une fille de 9 ans mais qui va vouloir se marier avec une fille de 9 ans ? D'ailleurs on ne comprend pas pourquoi Jacques il n'arrête pas de parler de ce sujet. Montrez-moi un seul un seul imam quelqu'un ou un influenceur en France qui cherche à se marier avec une fille de 9 ans. Mais ça n'existe pas. Il y a même plus de non-musulmans qui tombent dans des problèmes de mariage avec des petites filles que des musulmans. Donc en fait Jacques Lefou il nous crée un problème. On n'est pas au Yémen. Si tu veux parler des problèmes du Yémen il faut parler aussi des problèmes d'Israël etc. Non. On ne va pas parler de chaque pays. Nous sommes Canada, France on parle de ce qui se passe ici. Si tu viens avec des chiffres qui nous indiquent qu'il y a plein de musulmans qui commencent à se marier avec des filles de 9 ans et moi je viens avec toi et on va voir justement ces gens-là on va leur dire ce que vous faites c'est pas islamique. Puisque aujourd'hui ça ne se fait pas. Comme ça ma parole elle est claire. Il n'y a aucune ambiguïté. D'accord ? Donc maintenant que disent les textes islamiques ? Pour répondre à cette question. Est-ce que le prophète avait le droit ou pas de non pas consommer le mariage puisque consommer le mariage c'est un terme général qui veut dire l'isolement ou l'acte sexuel ? Est-ce que le prophète avait le droit ? Première chose nous n'avons pas de texte qui indique que le prophète et c'est le plus important. Alors pour savoir est-ce que le prophète avait le droit ou pas ? Et bien tout dépend de la situation. Si Aïcha était prête alors oui il avait le droit. Si Aïcha n'était pas prête alors non il n'avait pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'en islam il y a une condition. Il y a une condition c'est un hadith qui est clair la barra ou à la dira On ne doit pas causer du tort ni de préjudice. Exemple s'il y a un mariage entre un homme et une femme et que dans ce couple là ils s'isolent. Est-ce qu'ils ont droit d'avoir un rapport sexuel ? Forcément. Et bien ça dépend de la situation. Si jamais il y a un mal comme une maladie ou bien une incapacité ou même si la femme est dans sa période et bien ça devient interdit. Donc nous ne pouvons pas répondre à la question de oui ou non. Tout dépend de la capacité. Tout dépend est-ce que ça va causer du tort ou pas. Et comme tu l'as très bien dit aujourd'hui ça cause du tort donc si ça cause du tort aujourd'hui c'est interdit. Si ça causait du tort avant c'était interdit c'est au cas par cas. Aujourd'hui bien sûr en avant ça ne se fait pas mais à l'époque pour Aïcha et bien nous n'avons pas d'éléments qui permettent de statuer est-ce que le prophète l'a fait ou pas. Donc on ne sait pas on ne peut pas se prononcer est-ce qu'il avait le droit si les conditions étaient réunies à savoir ne pas causer de tort il avait le droit c'était halal. Tu vois j'ai répondu à ta question. Le prophète il y a 1400 ans avait le droit d'avoir des rapports intimes avec Aïcha si ça ne causait pas de tort. Nous n'avons pas de texte qui indique qu'il l'a fait à 9 ans. Donc si ça ne causait pas de tort il avait le droit de le faire. Si ça causait du tort il a dû attendre un petit peu. Nous savons d'ailleurs que le prophète était le plus patient des hommes c'est Aïcha qui le dit. Donc l'histoire de l'homme qui s'isole avec sa femme il n'enlève pas sa veste directement il n'enlève pas son rapport intime c'est dans ta tête Jacques. Tu vois j'ai répondu à ta question. Tout ne se répond pas par oui ou par non. Ça dépend du contexte. S'il n'y avait pas de mal il avait le droit. S'il y avait un problème il n'avait pas le droit. J'espère que c'est clair. Et puis tu me diras quand tu désactives ta chaîne YouTube comme ça je me désabonne avant parce que je m'étais abonné pour recevoir tes vidéos mais là je n'ai plus besoin. Donc vas-y c'est à toi. Merci. Merci. A remarquer que je ne t'ai pas coupé la parole une seule fois. Et je vais te dire pourquoi je ne t'ai pas coupé la parole. Tout ce que tu as dit c'est des arguments pour moi. Et je vais préciser pourquoi. Tu as remarqué aussi que quand toi tu parlais moi j'ai coupé mon mec. ça s'appelle le récit. Juste si je coupe pas c'est parce que je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment. C'est la première fois que je fais. En bas tu coupes ton mec. En bas tu coupes ton mec. Merci. Alors je vais prendre point par point ce que tu as dit. Mais je vais commencer quand même par la fin. J'ai déjà prouvé que al-dukhul pratiquement tous les savants sunnites le disent al-dukhul dans le hadith dans le hadith al-binah ça veut dire consommation de mariage. On va passer sur ça. Tu as utilisé un argument. Je ne pensais pas que tu allais utiliser cet argument mais malheureusement tu l'as fait. Tu as dit tu as dit à l'époque à l'époque on pouvait maintenant on peut pas maintenant toi tu es contre mais à l'époque on pouvait. Mais c'est grave ce que tu viens de dire tu sais. C'est très grave. Tu sais pourquoi ? Parce que tu dis quelque part que la parole d'Allah et la parole du prophète ne corresponde qu'au contexte de l'époque. Et que ce n'est plus applicable aujourd'hui. Ça veut dire on est en place de ce qu'on appelle nekh le mot qui veut dire tu peux fermer ton mic Ismail s'il te plaît et ris comme tu veux après il n'y a pas de soucis. Tu ris comme tu veux mais juste ferme ton mic Ça va ça va ça va. Merci mon pote merci. Alors je te disais tu viens de violer un principe mais vraiment très important de toutes les religions d'ailleurs mais surtout dans l'islam qui dit Donc la parole divine est valable en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte qui tient. Et tu sais pourquoi il n'y a pas de contexte qui tient. C'est-à-dire même quand on y pense logiquement on dort même de vos dogmes ça doit être ça. Ça doit être une parole valable en tout temps et en tout lieu. Parce que Allah comme je l'ai précisé Donc Allah il sait tout. Il sait tout. Ça veut dire le mal que peut provoquer un acte normalement Allah le sait. On ne doit pas attendre 1400 ans plus tard pour que la science découvre que l'acte que Allah a autorisé provoquait beaucoup de mal. Donc on l'interdit. D'ailleurs toi-même tu sais quel mal il provoque. C'est pour ça que tu es contre ça. Contre ce mariage-là alors que Allah l'a autorisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Allah Allah sa parole n'est valable qu'il y a 1400 ans. D'ailleurs toi-même tu as fait ce qu'on appelle une analogie. Entre quoi et quoi ? Tu as comparé la parole d'Allah et le mariage donc du prophète avec une petite fille avec les mariages qui se faisaient en France. Disons que tu as raison. En 1800 avec des petites filles de 11 ans. Tu sais il y a un principe très important en rationalité en logique qui dit on compare ce qui est comparable. On compare ce qui est comparable. Ça veut dire que tu es en train de comparer une loi divine d'Allah avec des lois humaines. si ce n'est pas si ce n'est pas toi qui est en train d'avouer devant tout le monde que tu es en train de comparer ce qui est comparable sinon tu n'aurais pas utilisé cette comparaison donc tu es littéralement en train de nous dire que les lois humaines les lois humaines de 1800 en France on peut les comparer aux lois d'Allah d'il y a 1400 ans parce que les lois d'Allah sont des lois humaines. Et tu sais quoi ? Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est tout mon propos moi. Moi je dis quand on compare nos lois aux lois d'Allah ça revient exactement comme tu es en train de le dire ça revient exactement à comparer des lois humaines de 2024 avec des lois bédouines du 7ème siècle du désert d'Arabie. Ça revient au même. C'est pour ça que le mariage des petites filles est autorisé dans l'islam. C'est pour ça. Et c'est pour ça aussi que je ne sais pas la polygamie est autorisée. C'est pour ça que l'esclavagisme est autorisé. C'est pour ça que le fait de frapper sa femme est autorisé. C'est pour ça qu'il faut il faut tuer l'aposta. Tout ça c'est parce que c'est des lois humaines. Un dieu un dieu un dieu s'il est omnipotent il sait tout il peut tout ne peut pas promulguer ce genre de loi. Il va forcément promulguer des lois justes et que aucune aucune je répète aucune nouvelle connaissance ne pourrait remettre en cause des lois divines qui nous ferait dire comme tu l'as dit qu'il y a un contexte qu'à l'époque on pouvait et maintenant on ne peut pas. tu as dit la dhirara wa la dhirara ça veut dire quoi la dhirara wa la dhirara ? ça veut dire que s'il y a un mal qui est provoqué par ce mariage et par ce cet acte sexuel on va refuser le mariage. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais le problème c'est que le dhirara le mal qui est provoqué c'est pas Allah qui nous l'a dit c'est la science qui nous l'a dit. Allah ne savait pas le mal que ça a provoqué la preuve il l'a autorisé la preuve le prophète lui-même il l'a fait. il s'est marié avec une petite fille de 6 ans elle ne pouvait pas donner son consentement. Il l'a ramené chez elle à 9 ans il s'est isolé avec elle il pouvait coucher avec elle d'après toi et en plus tu as dit s'il ne pouvait pas le faire s'il y avait un mal il ne l'aurait pas fait. Mais comment comment aurait-il pu savoir s'il pouvait le faire ou pas ? Explique à tout le monde comment le prophète quand il s'est isolé avec sa petite femme de 9 ans alors que lui 54 ans comment il pouvait savoir comment il l'a fait ? Le prophète et les autres musulmans à l'époque comment ils vont faire pour savoir si ça provoque un mal ou pas ? Ils vont faire des méta-analyses des études scientifiques comme on l'a fait ? Non ! Ils vont essayer ils vont prendre leur engin et ils vont essayer de pénétrer les petites filles si ça passe, ça passe si ça passe pas, ça passe pas c'est ça le problème avec vous vous prononcez des mots vous pensez que c'est des bons arguments alors que ça se retourne complètement contre vous complètement contre vous tout ce que tu as dit c'est en train tu es en train de nous assurer de nous prouver que la parole d'Allah n'est qu'une parole bédouine du 7ème siècle du désert d'Arabie et pour le coup je suis d'accord avec toi Jésus musulman je suis complètement d'accord avec toi c'est pas une parole divine qui n'est pas contrainte avec le temps et avec le nouveau savoir les nouvelles connaissances qu'on peut acquérir avec le temps normalement normalement non mais visiblement si la preuve toi même toi même tu es contre ça tu nous as parlé des des trouve moi des musulmans qui font ça en France ou au Canada ou je sais pas quoi mais personne n'a parlé de musulmans je parle jamais des musulmans heureusement je le répète à longueur de journée heureusement que les musulmans dans leur écrasante majorité n'appliquent pas l'islam sinon ça serait l'enfer sur terre ils ne l'appliquent pas parce que l'écrasante majorité des musulmans sont des êtres humains comme moi qui appartiennent à 2024 ils savent que ce genre de mariage a beaucoup c'est un crime ils sont d'accord avec moi c'est un crime donc ils ne le font pas je parle pas des musulmans je parle de l'islam maintenant si tu veux qu'on parle de l'islam je vais te dire par exemple l'un des plus grands savants actuellement vivants c'est Cheikh al-Fawzal quel est l'avis de Cheikh al-Fawzal sur le mariage des petites filles tu veux que je te le passe ou pas il dit donc les personnes qui nient ça qui nient que le mariage des petites filles est halal dans l'islam c'est des gens qui se fourvoient qui nient la parole divine elle-même je vais passer une fois que tu auras parlé je vais passer cet extrait où Cheikh al-Fawzal explique parfaitement pourquoi qu'est-ce que dit l'ijma'a en utilisant le verset 65-4 qu'on n'a pas encore parlé en utilisant les hadiths authentiques donc ceux que j'ai cités comme délire pour dire que le mariage des petites filles est complètement halal donc dis-moi tu es d'accord avant que je passe l'extrait tu es d'accord avec Cheikh al-Fawzal ou tu es contre merci est-ce que m'entends super avant d'arriver à la parole de Cheikh al-Fawzal il faut rétablir les énormités que tu as citées d'accord tu as parlé et puis dans l'idéal ce serait que on ait des échanges un peu plus courts pour que chacun puisse se rebondir ok super tu as cité beaucoup d'énormités premièrement tu nous as parlé de Haïcha qui perd ses cheveux etc est-ce que tu sais c'est à quel âge quand est-ce que Haïcha a perdu ses cheveux ? jésus-musulman 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 oui je crois il est parti il a demandé du temps comment ça ? il a fait signe de temps mort je crois ouais il a fait une pause mais à mon avis il écoute je crois il a dit temps mort je crois ouais mais je crois il écoute avec le casque je suis pas sûr je sais pas mais je crois il a dit temps mort non il écoute avec le casque ok 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 non c'est bon parce que il a fait temps mort j'ai cru qu'il était pas là mais en fait il est parti mais il doit avoir le il doit avoir un casque sans fil donc c'est bon ok 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 super ça marche alors tout à l'heure j'avais relevé un truc il nous avait parlé des conséquences du mariage des petites filles etc il nous a parlé de Haïcha qui perd ses cheveux mais est-ce que tu peux nous ramener c'est quel texte qui parle de ça après le mariage puisque la perte de cheveux c'était avant qu'il y ait cet isolement de 9 ans donc c'est un truc hors contexte que tu as cité bref tu pourras quand même te rattraper plus tard alors ce que tu ramènes par rapport à Shir Faouzan tu sais que dans l'islam sunnite et c'est ton gros problème pour un musulman sunnite la parole d'un savant ce n'est pas une preuve ça veut dire que même si Shir Faouzan il dit quelque chose et bien il faut regarder les preuves qu'il va dire on n'est pas des suiveurs aveugles l'islam sunnite c'est pas Tabari a dit je prends Ibn Kathir a dit je prends il faut regarder les preuves qu'il va citer et d'ailleurs tu es un savant qui est plus grand que Shir Faouzan qui est Shir Al-Wataymi qui est justement contre le mariage des petites filles et qui est en arabe saoudite et c'est un savant qui est beaucoup plus reconnu que Shir Faouzan mais Shir Faouzan eh bien ce qu'il dit il l'a rapporté il a donné des textes il vit en arabe saoudite et il est contre le mariage à 18 ans pour lui 18 ans c'est trop tard donc il peut avoir raison il peut se tromper c'est pas le sujet c'est pas Shir Faouzan la vérité le musulman sunnite il dit je suis pas un savant comme ça à bon humain non nous ce qu'on veut c'est les textes et c'est pour ça tout ce que tu as cité puisque Jacques Lefou en fait il fait des comparaisons qui n'existent pas c'est mauvais c'est mal etc mais où t'as vu dans le coran qu'Allah il s'est trompé ? ou est-ce que tu as vu dans le coran qu'Allah il t'a dit que tu pouvais te marier avec les petites filles peu importe les conséquences ça n'existe pas il ne peut pas alors c'est encore un défi donne nous un seul texte c'est ça qui est incroyable donne nous un seul texte du coran parce qu'on est dans le coran qui te dit tu peux te marier avec une fille peu importe son âge peu importe les conséquences qu'il y a ça n'existe pas ça n'existe pas c'est pour ça qu'il faut qu'on reste qu'on regarde justement sur la tête à l'âtre où t'as vu ça ? où t'as vu que dans sur la tête à l'âtre il y a un verset qui te dit tu peux te marier avec les petites filles tu peux consommer le mariage t'isoler et l'acte sexuel à n'importe quel âge peu importe les conséquences et peu importe sa cause tu tords pas du tout donc en fait depuis tout à l'heure t'es en train de critiquer un truc mais c'est pas l'islam et non tu critiques peut-être des pensées de musulmans peut-être des arguments de certaines personnes de certains savants musulmans qui vivent ailleurs etc non ça n'a rien à voir quand je te parle de l'époque et que je compare ce qui s'est passé avec le prophète avec ce qui s'est passé en France par exemple à l'époque et bien c'est à l'époque ça veut dire que pour eux ils sont tous trompés ils se sont tous trompés ils ont tous fait n'importe quoi et ce sont tous des gens qui commettaient des viables moi c'est juste ça que je veux que tu dises parce que tu attaques l'islam mais reconnais que dans en France et au Canada ils faisaient tous n'importe quoi à ce moment-là ou peut-être une autre idée ou peut-être c'est que à l'époque c'était différent non pas que ce qu'ils faisaient était forcément faux mais ils vivaient d'une manière différente c'est-à-dire que les gens l'espérance de vie n'était pas la même tout le temps donc à chaque époque il y a un jugement c'est tout il n'y a pas de... si le Coran si tu me trouves le verset là je te défie si tu me trouves le verset qui te dit mariez-vous avec des filles peu importe l'âge peu importe les conséquences là c'est bon je quitte ma chaîne mais pour l'instant c'est ta chaîne qui doit quitter ça n'existe pas tu ne peux pas nous sortir ça alors pour la question il a posé une question il a dit oui le prophète comment il faisait pour savoir comment il a fait pour savoir que ça ne causait pas du tort déjà tu as reparlé à ce sujet c'est bien je remets une couche nous n'avons aucun texte islamique authentique qui dit que le prophète a couché avec Aïcha à le vent ça n'existe pas mais Jacques le fou il s'agrippe parce qu'il pouvait faire je t'ai répondu si ça ne causait pas de tort à l'époque et bien il avait le droit est-ce qu'il l'a fait on n'a pas de texte nous n'avons pas de texte et oui si ça causait du tort et bien il devait attendre si ça causait pas de tort il avait le droit de le faire comment le prophète faisait pour savoir mais tu sais que le début du mariage du prophète Aïcha il a commencé comment ? ça a commencé par révélation on voit même que le mariage du prophète Aïcha il a un caractère particulier ce mariage là il commence par une révélation c'est l'ange Jiblia qui lui annonce ce mariage là donc le prophète il est prophète il va savoir si ça cause du tort ou pas donc ton argument il est nul ton argument il est complètement tout ce que tu Aïcha et tout tu ne peux plus l'utiliser tout ce que tu racontes c'est n'importe quoi maintenant je te défie de rentrer dans ce l'aqtala on rentre dans ce l'aqtala et tu me prouves que l'islam autorise le mariage avec les filles peu importe l'âge peu importe les connaissances ça n'existe pas c'est pas l'islam qui dit que le mal on va voir ici justement que l'islam parle de conditions pour le mariage que cette sourate là elle va te montrer qu'il y a des conditions et qu'il ne faut pas faire du tort justement est-ce que tu acceptes le défi de rentrer dans cette sourate là ? question tu as fini ? merci oui alors je vais juste rebondir rapidement sur l'argument circulaire que tu as développé je ne pensais pas que tu allais quand même tomber sur ça mais visiblement si je rappelle aux gens ce que c'est qu'un argument circulaire ça veut dire ce que tu veux prouver ce que tu veux prouver donc la conclusion à laquelle tu veux arriver tu l'utilises comme prémisse c'est normal que tu arrives à ta conclusion qui est la prémisse que tu as posée ça veut dire que Mahomet est un prophète chose qui n'a aucun sens pour moi Mahomet n'est pas un prophète d'ailleurs c'est ça qu'on essaie de prouver que Mahomet est un prophète et que Allah est le vrai Dieu créateur mais toi tu l'as utilisé comme prémisse ça veut dire moi je te dis que Allah Allah ne peut pas être un Dieu parce que justement en plus tu me donnes mes arguments tu dis que c'est Allah qui a révélé un bédouin de 54 ans de coucher avec une petite fille de Navon ben merci et pour me dire qu'il n'y avait pas de mal il n'y avait pas de mal à ça c'est parce que Mahomet est un prophète ah bon ? donc nous on essaye de prouver c'est Mahomet est un prophète ou pas mais toi tu dis non 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 il ne pouvait pas y avoir de mal qu'un homme de 54 ans couche avec une petite fille de Navon parce que cet homme là est un prophète mais mon pote c'est la conclusion à laquelle on veut arriver donc on veut voir si c'est réellement un comportement d'un prophète ou pas est-ce que les paroles divines qu'il a reçues sont des paroles valables en tout temps et en tout lieu ou pas ? tu ne vas pas me dire si ce sont des paroles valables et oui c'est un prophète parce que c'est un prophète et oui ce sont des paroles divines parce que Allah est un Dieu c'est pas comme ça que ça marche ça s'appelle un raisonnement circulaire on va passer rapidement sur ce que tu as dit une chose avec laquelle je suis d'accord tu as dit un savant quand il parle c'est pas lui qu'on va suivre on va suivre les preuves et les sources qu'il utilise je suis d'accord avec toi tu vois je suis d'accord avec toi donc moi quand je t'ai cité Cheikh Salah al-Fawzan c'est vrai qu'il fait autorité quand même mais c'est pas parce que lui le dit parce que lui source, source ses affirmations c'est à dire il affirme que dans l'islam sunnite le mariage des petites filles est halal et que à 18 ans d'après lui la femme est trop vieille je laisserai tout le monde être voilà je laisserai tout le monde prendre son avis sur voilà une parole qui dit à 18 ans une femme est trop vieille pour se marier donc lui il source il source quoi ? il utilise le consensus il source le consensus qui lui-même utilise le verset 65-4 donc lui il utilise ce verset et c'est pas à moi d'expliquer ce que ce verset dit c'est pas à toi non plus pour que les gens comprennent c'est pas à moi, c'est pas à toi on va aller voir justement les exégètes on va aller voir l'état facile de ce verset et l'état facile de ce verset sont clairs et c'est ça qu'utilise Sheikh Salah Al-Fawzan il va aussi citer les hadiths authentiques que j'aimerais même citer comme source c'est lui il l'utilise donc il donne pourquoi dans l'islam sunnite le mariage des petites filles est halal tu as cité l'Utaymin donc on va faire le même exercice si Sheikh Salah Al-Fawzan est contre nous on a dit on s'en fout de l'avis des savants c'est toi qui l'a dit pour le coup je suis d'accord avec toi si Sheikh Salah Al-Fawzan est contre d'accord il est contre peut-être qu'il est pauvre peut-être qu'il est contre on s'en fout mais est-ce qu'il dit Al-Utaymin est-ce qu'il dit que dans l'islam le mariage des petites filles est haram et il te cite des sources du consensus de la sunnah et du coran ben j'attends j'attends tu peux toi par contre dire non 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 Sheikh Salah Al-Fawzan dit donc moi je vais suivre Sheikh Salah Al-Fawzan mais là tu commets exactement la même erreur que tu as cité tout à l'heure il ne faut pas suivre les savants il faut suivre leurs sources et pour le coup moi j'attends toujours une réponse à une question que je pose à chaque fois vraiment que je pose à chaque fois à chaque musulman sunnite avec qui je débat et c'est la question qui pose justement le contraste dis-moi s'il te plaît on a deux lois deux lois deux lois une loi qui dit qu'il est interdit interdit de manière catégorique même nous il est interdit de manière catégorique qu'un homme de 54 ans par exemple épouse une petite fille de 6 ans et qu'il s'isole avec elle ici il veut ici il voit qu'il peut coucher avec elle il peut coucher avec elle il y a une loi qui l'interdit catholique elle l'interdit voilà par exemple on va prendre la loi française je crois que c'est la loi 222 cette loi là qui interdit ce genre d'acte sans aucune exception et on a à côté une loi divine d'après vous donc une loi qui a été révélée à un prophète et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que la révélation donc la parole d'Allah s'est arrêtée avec le prophète c'est à dire quand le prophète est mort Allah n'a pas parlé à d'autres personnes et donc à la mort du prophète la parole d'Allah on l'a donc la sharia si vous voulez on l'a et elle elle autorise le mariage des petites filles la preuve beaucoup de gens l'ont fait le prophète l'a fait il y a beaucoup de sahabas qui l'ont fait le mariage avec des petites filles donc dis moi cette loi là qui est supposée être valable en tout temps et en tout lieu parce que c'est la parole divine donc qu'on peut et tu sais quoi je vais même prendre tes mots même si ça m'intéresse pas mais je vais quand même prendre tes mots il y a des circonstances où un homme de 6 ans un homme de 54 ans peut épouser une fille de 6 ans il y a des circonstances où c'est acceptable dis moi s'il te plaît quelle loi quelle loi est pour toi la meilleure la loi française qui est interdite de manière catégorique ce genre d'actes ou c'est la loi d'Allah et du prophète qui l'autorise dans certaines circonstances moi je réponds à ma question pour que les gens comprennent donc c'est pas une question piège moi je dis que la loi française dans ce contexte là elle est mille fois supérieure à la loi d'Allah et si c'est le cas donc la loi d'Allah ne peut pas être une loi divine elle ne peut être qu'une loi humaine parce qu'on est en train de comparer une loi humaine de 2024 et une loi humaine du 7ème siècle alors dis moi quelle loi est meilleure Jésus musulman merci est-ce que je peux parler comment ? ok alhamdulillah alors l'erreur de Jacques Lefou tout d'abord il nous dit raisonnement circulaire mais ça c'est complètement faux puisque le débat c'est est-ce que le prophète est un vrai prophète ou non ta question c'est est-ce que le prophète a couché avec Haïcha à Levon ou pas ? on n'a pas de texte qui parle de ça c'est tout fin du sujet c'est à toi d'amener la preuve que le prophète a couché avec Haïcha à Levon ça n'existe pas tu es rentré dans une hypothèse oui mais est-ce qu'il avait le droit de le faire ou pas ? là je vais te dire on n'a pas de texte et ça va se diviser en deux cas soit ça causait du tort on parle du passé tu essaies de le faire comme si je parlais d'aujourd'hui c'est complètement faux on parle du passé soit ça causait du tort soit ça ne causait pas si ça causait du tort et bien c'était interdit de la même manière que lorsque la femme elle a ses menstrues c'est interdit lorsqu'elle est malade c'est interdit etc et si ça ne causait pas du tort pour l'époque et bien le prophète avait le droit est-ce qu'il l'a fait ? il n'y a aucun texte qui dit que c'est à Levon là l'ambiguïté elle est vite répandue et tout est là alhamdulillah il saute tout est là il saute le prophète il nous dit oui mais c'est un prophète etc le prophète il a la révélation donc lui il pouvait savoir est-ce que ça causait du tort ou pas pour Haïcha c'est fini c'est fini selon les mêmes ahadiths que tu cites si on se bat sur ces ahadiths là le prophète il a reçu par révélation non pas l'acte sexuel c'est dégueulasse ce que tu dis mais le droit d'épouser d'épouser à Haïcha on parle du mariage le mariage c'est la révélation c'est pas l'acte sexuel arrête de raconter n'importe quoi sors un peu de ton monde là essaye de respecter un peu les musulmans c'est moins du ramadan arrête avec des idées bizarres tu veux absolument que s'il y a isolement l'homme s'isole avec sa femme c'est forcément t'enlève pas ton manteau tu passes à l'acte directement non faut patienter un peu dans la vie faut respirer un peu et oui donc le prophète d'ailleurs pour revenir justement sur ce point là quels étaient les arguments d'Al-Uthaymin justement l'Uthaymin lui-même il va se baser sur le hadith de Haïcha en disant que c'est une spécificité du prophète à l'Aïssalat wa sallam donc lui il va te dire que le mariage de Haïcha c'est une spécificité du prophète à l'Aïssalat wa sallam pourquoi ? c'est quoi sa preuve ? c'est pas l'Uthaymin qui nous intéresse c'est l'argument qu'il utilise et effectivement tu trouveras dans les mêmes sources que tu cites que le mariage du prophète à l'Aïssalat wa sallam c'est fait à travers un ordre divin c'est une révélation divine donc tout ton argument il disparaît ça sert à rien de venir avec des noms tu peux venir avec des noms ça sert à rien tout à l'heure par rapport à l'Halwa je t'ai ramé 3 écoles sur 4 tu racontais n'importe quoi donc maintenant j'ai proposé un défi de venir sur la surat 65 que tu ne peux pas assumer prouve-moi que dans la surat 65 c'est indiqué que l'homme peut se marier avec la petite fille et coucher avec elle à n'importe quel âge une petite fille, un enfant prouve-le-moi ça à travers le Coran qu'on parle, le Coran ne parle pas ici d'enfant donne-moi donne-moi je te défie ici je te défie de me citer le mot enfant dans la surat 65 1 ça n'existe pas je vais plus loin je vais plus loin regardez je vais plus loin je te défie de me ramener dans un tabari un tabari et un tabari si tu veux le mot enfant dans la surat 65 ça n'existe pas le mot qui est utilisé selon les tabari c'est assarira assarira ne traduit pas la petite c'est relatif on ne parle pas d'enfant de bébé dans ce verset là le mot enfant n'est pas utilisé dans l'état facile ça va être utilisé dans des explications ils vont faire la distinction entre le mariage qui veut dire l'acte de mariage l'acte de mariage beaucoup de savants la majorité des savants disent que l'acte du mariage uniquement peut être fait il n'y a pas d'âge pour ça l'acte de mariage c'est ce qu'ils disent ces savants-là la voie de famille il n'est pas d'accord et moi je suis son avis c'est l'acte du mariage qui est autorisé mais le moment de l'isolement c'est pas quand c'est un enfant ça, ça n'a rien à voir du tout donc tu vois en fait surat 65 tu es incapable de rentrer je te défie de me ramener le mot enfant dans la surat 65 je te défie de me ramener encore pire enfant chez tabari mais d'abord restant dans la surat 65 je te défie de me ramener le mot enfant ça n'existe pas quant à ta dernière question quelle est la loi meilleure entre une loi qui est interdite qu'autorise en France et en Istanbul mais les lois sont quasiment identiques la loi française et la loi du Coran te disent qu'il ne faut pas qu'il y ait de tort justement les deux vont dans le même sens de l'interdiction puisque ça cause du tort donc il n'y a pas à choisir c'est la même chose c'est pareil sur ce point-là c'est pareil avec des petits écarts au niveau de l'âge etc. mais c'est pareil c'est la même chose et d'ailleurs je te défie de me donner dans la loi française un âge pour la consommation pour l'acte sexuel est-ce que tu peux me donner un âge pour l'acte sexuel tu ne peux pas même dans la loi française tu ne peux pas nous parler d'un âge puisque même en France il n'y a pas d'âge 15 ans c'est l'âge de la majorité sexuelle mais les relations sexuelles ne sont pas interdites interdites entre deux mineurs par exemple en France 17 ans et 13 ans c'est autorisé je ne parle pas de mariage le but c'est qu'on ne parle pas de mariage ici on parle d'actes de rapports intimes ce n'est pas interdit par exemple en France qu'un homme de 17 ans couche avec une fille de 13 ans est-ce que tu es d'accord avec cette fois Jacques Lefou avec des conditions bien sûr des circonstances adénantes etc. est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'un homme de 50 ans puisse se marier puisse avoir des rapports intimes avec une fille de 15 ans sous certaines conditions est-ce que tu es d'accord avec ça ? est-ce que tu es d'accord qu'un homme de 18 ans puisse avoir des rapports sexuels avec une fille de 13 ans c'est la loi française ça Jacques sous certaines conditions ça existe est-ce que tu es d'accord avec tout ça ? et il faut nous répondre donc je t'attends au niveau de la loi française et je t'attends au niveau d'assurance 65 allez et puis n'oublie pas de supprimer ta chaîne merci merci tu sais tu as mis une affirmation sur la table on va la tester tu as dit que la loi française écoutez bien les gens la loi française je crois que c'est la 222 mais à vérifier est exactement la même que la loi de l'islam tu sais que c'est grave ce que tu viens de dire et c'est très simple à vérifier tout le monde peut vérifier toi-même tu peux vérifier tu sais comment tu peux vérifier ? si c'est exactement la même loi non donc en utilisant la loi française on aurait autorisé le prophète de se marier à 51 ans avec une petite fille de 6 ans et on lui aurait permis de coucher avec elle à 9 ans si c'est exactement la même loi comme tu dis en utilisant la loi française on aurait eu exactement le même résultat il se trouve que non mon pote si on utilise la loi française on aurait mis ton prophète au trou pour viol caractérisé et pour pédocriminalité c'est la preuve que ce n'est pas du tout la même loi c'est grave c'est-à-dire on vous amène ce qu'on appelle en arabe c'est-à-dire des illnesses tu crois vraiment que la loi française est exactement la même chose que la loi d'Allah mais la loi d'Allah elle autorise elle a autorisé au prophète de se marier avec une petite fille de 6 ans la loi française ne l'autorise pas la loi d'Allah elle autorise de coucher avec elle ne l'autorise pas d'où c'est la même loi c'est justement parce que c'est pas la même loi qu'on te pose la question qu'on pose la question à tout le monde d'ailleurs c'est quoi pour toi la meilleure loi est-ce que c'est la loi d'Allah qui va autoriser un homme de 51 ans déposé une fille de 6 ans et de coucher avec elle en avant ou est-ce que c'est la loi est-ce que c'est la loi française qui va l'interdire sans aucune exception tu n'arrives même pas à distinguer deux lois une loi d'autorisation une loi d'interdiction on en est là ça veut dire pour toi une loi qui interdit un acte c'est la même chose qu'une loi qui l'autorise je ne sais pas jusqu'à on doit violer la logique jusqu'à quel point pour arriver à pondre une phrase comme la tienne c'est grave ce que tu viens de dire en plus de ça tu me défies de me dire où est-ce qu'on trouve le mot enfant où est-ce qu'on trouve le mot enfant mais mon pote c'est pas moi qui explique les versets encore une fois il fallait me prévenir si j'étais en train de débattre avec un coraniste qui me dit où est-ce que dans le verset c'est écrit petite fille où est-ce que il n'y a pas écrit petite fille mais je ne suis pas en train de débattre avec un coraniste je suis en train de débattre avec un sunnite tu sais et en plus tu as posé la question et tu as toi-même répondu à la question dans l'état facile c'est écrit impubère et c'est écrit petite fille tu l'as même dit toi-même tu ne sais pas parler l'arabe je croyais que tu parlais l'arabe ça veut dire quoi ? ça veut dire petite fille ça veut dire petite fille tapez sur google faites comme vous voulez demandez à quelqu'un qui parle arabe dites lui comment on dit petite fille en arabe il va vous dire et c'est exactement ce qui est écrit dans l'état facile tu m'as dit tout à l'heure que d'après toi apparemment Cheikh Al-Utaymin Cheikh Al-Utaymin affirme source à l'appui que ce mariage c'est ce qu'on appelle dans l'islam khususiyyat al-nabi donc les spécificités du prophète ça ne concerne pas les autres ça ne concerne que le prophète mon pote est-ce que cet avis là de Cheikh Al-Utaymin il fait consensus ? ou est-ce qu'on va lui appliquer ce qu'on appelle dans l'islam sunnite donc l'avis l'avis qui est je ne sais même pas comment minoritaire ou déviant ou qui est complètement à côté on ne le prend pas vu qu'il y a un consensus ça veut dire que tu as un avis du Cheikh Al-Utaymin tu dis d'un côté qu'il ne faut pas suivre les savants il faut suivre leur comment ils source mais en même temps c'est exactement ce que tu fais et moi je sais pourquoi tu fais ça pour faire croire aux gens pour faire croire aux gens que dans l'islam le mariage des petites filles n'est pas autorisé alors que va lire le consensus lis nous le consensus ça serait très simple si réellement le mariage des petites filles était haram dans l'islam ça serait très simple tu vas nous prendre Jack Noumon voilà le consensus le consensus haram je ne sais pas je ne sais pas le mariage des petites filles est interdit et voilà les sources et voilà mais il n'y a pas ça il y a le contraire c'est pour ça que tu fuis tu fuis comme la peste ton consensus et tu vas aller voir tous les avis les petits avis qui n'ont pas de source contraire au consensus ce qu'on appelle les avis minoritaires qui ne représentent pas le consensus je le répète il y a un consensus dans les 4 écoles de l'islam sunnite un consensus total que le mariage des petites filles est halal et c'est grave ça c'est grave tu te rends peut-être pas compte mais c'est grave et tu sais pourquoi tu te rends pas compte là on a la démonstration parfaite de ce que Voltaire pourrait ou peut-être ce qu'il a dit que ceux qui croient à des absurdités vont commettre des atrocités parce que les gens se posent toujours la question comment ça se fait qu'il y ait des attentats comment ça se fait qu'il y a un homme qui est à l'intérieur d'un avion et qui va directement dans un immeuble comment ça se fait que quelqu'un prend des armes et qui tue et qui tue son prochain ça c'est pas normal je vais vous le dire les gens c'est parce que ce qu'ils font ils pensent que ce qu'ils font est quelque chose de bien et pour arriver à convaincre quelqu'un que tu es son prochain et quelque chose de bien tu dois au préalable lui faire croire à des absurdités du genre il y a un dieu il envoie un messager à travers un ange et ce bédouin qui lui a fait des miracles il s'est envolé sur le dos d'un âne ou je sais pas quoi il est allé dans l'espace ça c'est des absurdités et quand tu finis par croire à ces absurdités je vous assure que tu finis par dire dire et commettre des atrocités ça ne vient pas de nulle part le terrorisme islamiste ça vient de là le fait de faire rentrer ce genre d'absurdité on est là à débattre on est là à débattre sur le mariage des petites filles putain on est là à débattre sur le mariage des petites filles est-ce qu'il faut oui ou non laisser un homme de 54 ans pénétrer une petite fille de Napon c'est grave c'est grave on est là à débattre de ça merci beaucoup merci merci on va rétablir un truc on va rétablir un truc on va rétablir un truc il parle 8-9 minutes tout à l'heure je suis en train de voir le temps exactement et Jésus-Musémois il parle 2 minutes 33 minutes merci c'est clairement hors sujet ce que tu es en train de faire là revenons au débat il ne répond pas du tout il ne répond pas à ce que je dis et on va reprendre point par point et d'abord il faut éclaircir nous sommes contre le terrorisme on est contre tous ces trucs là on l'a déjà dit Jésus-Musémois permets-moi de dire seconde je dois regarder qu'est-ce que Jack Lefou a fait ? il a joué avec les émotions il a utilisé certains mots clés il a carrément fait un hors sujet alors Jack Lefou revient dans le sujet attention moins un point Jésus-Musémois Bismillah non je fais ce que je veux je fais ce que je veux ne me dis pas ce que je veux oui tu fais ce que tu veux je fais ce que je veux je fais ce que je veux personne ne me dit ce que je veux attention laisse-le ah non c'est pas grave laisse-le vas-y Jésus-Musémois Bismillah alors pourquoi est-ce qu'on parle du mariage des petites filles étant donné qu'aucun musulman n'est intéressé par ce mariage c'est parce que Jack Lefou n'arrête pas d'en parler et qu'il harcèle les musulmans avec ce terme il harcèle les musulmans est-ce que c'est autorisé ou pas est-ce que le prophète a couché caractère sur 9 ans ou pas c'est lui qui parle de ça c'est pas nous c'est lui qui nous harcèle dans ces langues avec ça c'est lui qui harcèle toute la communauté musulmane comme si c'était un problème ce problème n'existe pas du mariage des petites filles je ne connais aucun musulman qui veut se mariage ça n'existe pas ce problème là il va toucher plutôt d'autres gens que les musulmans mais bizarrement Jacques n'en parle pas donc quand il dit qu'il n'est pas sur les musulmans c'est ce qu'il dit mais il y a aussi ce que nous on comprend et oui donc Jacques Lefou c'est lui qui parle de ça et quand on a prouvé aujourd'hui parce qu'il ne cite aucune source il a dit lui a dit consensus il ne sait même pas ça veut dire pas consensus donc il ne fait que parler sans citer des preuves il n'a pas cité des preuves il ne fait que parler pour rien donc le prophète a-t-il couché avec Aïcha à 9 ans nous n'avons aucun texte qui dit ça ça c'est fini l'ambiguïté sur Aïcha elle est finie jusqu'à ce que l'ami de Jacques Lefou vienne l'aider Alhamdoulilah ça fait du bien je ne pensais pas que c'était pendant le ramadan que Jacques Lefou allait venir mais Alhamdoulilah il est venu on m'a dit qu'il était là hop on finit de manger on arrive et on discute avec lui donc 1 l'ambiguïté de Jacques Lefou sur Aïcha elle est complètement démolie Alhamdoulilah il n'existe aucun texte authentique qui dit que le prophète a-t-il couché avec Aïcha à 9 ans ça n'existe pas au revoir merci c'est fini tout ça c'est fini merci beaucoup donc quand il nous dit que la loi française est ce que dit le Coran mais évidemment il faut prendre en compte les époques qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris la loi française 2024 avec le comportement du prophète en 700 600 et quelques ça n'a rien à part j'ai compare ce qu'a fait le prophète c'est-à-dire mariage et isolement à 9 ans avec ce qui se passait en France et là tu vas voir que c'est la même chose exactement c'est ça et donc aujourd'hui quand on regarde le texte coranique et quand on regarde ce que dit la loi française et bien c'est la même chose c'est pas exactement pareil je l'ai dit tout à l'heure il y a des écarts au niveau de l'âge mais c'est le même principe le fait de ne pas causer du taor etc. donc dans le texte coranique le texte coranique colle parfaitement c'est pas le Coran qui va s'adapter à ce que dit la loi française non c'est qu'il se trouve qu'il y a une intersection entre les deux il y a une grosse intersection entre les deux et Jacques le fou n'a pas répondu il n'a pas répondu à ma question premièrement le défi trouve moi le mot enfant dans la sourate 65 c'est pour quand Jacques ? le mot si tu me trouves le mot enfant dans la sourate 65 mariage enfant dans la sourate 65 je quitte le doc je pars je supprime ma gêne tout de suite le mot enfant où est-ce qu'il est dans la sourate 65 ça n'existe nulle part je suis même allé plus loin parce qu'il m'a dit le coraniste non je suis allé chez Tabari je suis allé chez Tabari Tabari montre moi où est-ce qu'il a utilisé le mot enfant dans la sourate 65 ça n'existe pas on peut le lire ensemble il n'y a pas le mot enfant dans la sourate 65 il n'est pas capable de le citer donc en fait Jacques le fou ce qu'il fait c'est que il prétend que j'utilise la méthodologie des coranistes interpréter les versets comme on veut pas du tout absolument pas le mot enfant n'existe pas dans la sourate 65 donc comment tu peux me dire oui ça contredit la loi non il n'y a pas le texte du coran ne te parle pas de ça le texte du coran te parle de manière générale la période de viduité la période de viduité et bien c'est trois périodes de menstrues si jamais il n'y a pas de menstrues pour plusieurs causes ou bien la femme est un peu âgée ou la femme elle est un peu petite et bien là il faut d'autre manière que les menstrues pour compter et donc c'est trois mois c'est tout d'ailleurs la période les menstrues ne sont même pas une condition dans la loi française par exemple c'est la même manière c'est la même chose qu'en islam dans la loi française regarde parmi les similitudes parce qu'il a dit oui c'est pareil justement regarde de quel point je parle par exemple en France c'est pas stipulé dans la loi qu'il faut attendre d'avoir les menstrues pour avoir un rapport intime il n'y a pas de texte qui parle de ça ou sinon c'est moi qui le connais pas et tu me le montres en islam c'est pareil les menstrues non ça n'a rien à voir c'est pas un menstrues qui vont t'indiquer c'est le moment à partir duquel tu peux avoir un rapport intime c'est pareil dans la loi c'est la même chose et il n'a pas répondu à ma question est-ce que tu es pour une loi qui autorise un homme de 18 ans de coucher avec une fille de 13 ans pourquoi il ne parle pas de ça ? tu as honte Jacques ? pourquoi tu ne parles pas de ce texte ? est-ce qu'un homme de 18 ans peut coucher avec une fille de 13 ans selon la loi française par exemple ? est-ce qu'un homme de 17 ans peut coucher avec une fille de 13 ans aussi ? 14 ans est-ce que tu es d'accord avec ça ? regardez finalement l'hypocrisie de Jacques l'hypocrisie de Jacques c'est incroyable il nous dit ça cause du tort ok c'est pas bien etc moi je suis d'accord avec toi si ça cause du tort le Coran va dans ce sens là le contexte de la Sourate 65 qu'il refuse de lire ensemble il va dans le sens justement de ne pas causer du tort à la femme donc si jamais ça cause du tort automatiquement c'est interdit c'est fini c'est terminé donc tu vois comment l'islam est parfaitement clair et le texte du Coran il est clair sur ce sujet là parmi les conditions justement c'est qu'il n'y ait pas de tort qu'il n'y ait pas de mal donc si ça cause du tort comme tu l'as démontré avec des preuves scientifiques etc si ça cause du tort et les preuves scientifiques concernent l'époque d'aujourd'hui ils ont pas vu des tests sur les gens d'il y a 1400 ans donc si ça cause du tort aujourd'hui alors aujourd'hui c'est interdit c'est fini le débat est clos et il nous a cité c'est une exception neuf ans mais qu'est-ce que tu racontes encore c'est une école sur quatre à fixer l'âge de neuf ans l'imam Ahmad il a dit à partir de neuf ans et bien le couple peut vivre ensemble et il peut y avoir consommation du mariage et il peut y avoir pénétration etc acte sexuelle ça c'est un imam sur quatre les trois autres et la majorité des savants te disent que non 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 le neuf ans de Aïcha on ne le prend pas en compte le neuf ans de Aïcha n'est pas une indication non seulement le neuf ans de Aïcha dedans il n'y a pas d'implication de rapport intime comme on l'a vu c'est le moment de l'isolement mais en plus neuf ans n'est pas un indicateur à prendre en compte donc où est-ce que tu as vu que le Coran et la Sunna donc l'islam enseigne que neuf ans c'est bon non c'est faux ça n'existe pas il y a un imam sur quatre c'est vrai qui a dit neuf ans c'est bon mais cet imam là il vivait il y a plus de 1000 ans donc lui en fonction de son époque il a jugé que neuf ans c'était bon mais les autres ne sont pas d'accord avec lui et les autres te disent que neuf ans ce n'est pas un âge ce n'est pas un âge pour la consommation du mariage donc tu racontes n'importe quoi tu racontes n'importe quoi Jacques le fou c'est ça Jacques le fou tu n'as cité aucune preuve rien rien t'as rien du tout là tu n'as rien du tout tu ignores les hadiths tu ignores le Coran tu ignores les textes l'état facile de Tabari et tout tu les ignores et tu ignores même la loi française c'est donc n'importe quoi ce que tu racontes donc je relance mon défi et je repose ma question défi trouve nous le mot enfant le mot enfant dans la surat 65 on attend trouve nous le mot enfant chez le plus grand des commentateurs Tabari merci et est-ce qu'un homme de 18 ans peut coucher avec une fille de 13 ans est-ce que tu es d'accord avec ça ou non merci merci donc avant que Jacques le fou ne prenne la parole le frère Jésus musulman a posé deux questions vu que Jacques le fou a demandé au frère de répondre à ces questions le frère a répondu alors Jacques le fou nous les musulmans nous exigeons que tu répondes à ces deux questions merci tu peux exiger tout ce que tu veux tu es libre de tes exigences ça c'est l'entendre qu'on a eu à Jacques le fou oui tu es libre de tes exigences oui c'est ça l'entendre qu'on a eu merci chacun est libre chacun est libre de sa parole et de ses exigences tu as exigé merci que Jésus musulman réponde à tes questions est-ce que tu veux que je débattes avec toi maintenant ah non non avec Jésus musulman je peux il n'y a pas de soucis je peux à partir de maintenant débattre avec toi t'inquiète je suis le modérateur si tu ne vas pas chercher non fais ça avec d'autres musulmans c'est comme tu veux restons je débat avec toi je débat avec toi je débat avec Jésus musulman je vais exiger que Jésus musulman réponde à tes questions tu es un modérateur tu es un auditoire à tes questions alors nous exigeons je débat avec toi ou avec Jésus musulman je débat avec toi ou avec Jésus musulman c'est quelqu'un qui laissait jouer là vas-y je fais quoi avec qui tu peux tout de même tu vas pas toujours t'en sortir bah non non dis moi dis moi je débat avec Jésus musulman parle 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 Kefirullah Kefirullah merci ça commence à communiquer on retire la parole nous sommes désolés vu que vu que vu que je ne débat il n'y a pas de soucis vu que le débat n'est pas mais frère s'il vous plaît s'il vous plaît laissez Jacques Lefou répondre s'il vous plaît vu que le débat n'est pas avec toi mais avec Jésus musulman permets moi d'ignorer tout ce que tu as dit voilà ça ne m'intéresse pas alors pour répondre à tes questions encore une fois c'est toi même qui as répondu tu as dit dans l'état facile le période de viduité ça veut dire c'est trois mois donc trois fois une monstrue je répète tes mots et on comprend que dans l'état facile il parle d'une femme âgée parce qu'elle est ménopausée donc c'est trois mois ou une femme je répète tes mots une femme un peu petite c'est ce que tu as dit une femme un peu petite s'il te plaît ça veut dire quoi une femme un peu petite on parle d'une naine c'est à dire c'est une femme adulte mais c'est une naine elle a un nanisme je ne sais pas c'est une femme un peu petite pourquoi tu n'utilises pas les mots que Tabari Brikatil eux-mêmes ont utilisé eux-mêmes ont utilisé ces mots eux-mêmes ont dit la petite fille pourquoi tu dis une femme un peu petite je ne comprends pas ça veut dire tu me poses une question et toi-même tu y réponds et je reprends la première chose que tu as dit parce que c'est très grave tu ne te rends peut-être pas compte mais tu persistes tu persistes à dire que la loi française aurait permis au prophète de se marier avec une petite fille de 6 ans et lui 51 ans et la loi française aurait permis au prophète à 54 ans de s'isoler voilà j'utilise ton euphémisme de s'isoler et de consommer le mariage bien sûr avec une fillette de 9 ans si l'envie lui en prenait la loi française dit ça est-ce que tu es sérieux ? et en plus depuis tout à l'heure tu essaies de comprendre par tes mots j'essaye même pas de de formuler maintenant des arguments je prends juste ce que tu as dit pour démolir le narratif de l'islam sunnite tu as dit ce que le prophète a fait c'était à l'époque on peut pas le refaire maintenant dans ce cas là tu sais ce que tu fais tu es en train de torpiller le coran lui-même le coran qui dit à plusieurs reprises que le comportement du prophète est un exemple à suivre dis moi jésus musulman moi supposons moi je suis en 2024 je suis musulman est-ce que je peux suivre l'exemple du prophète ou pas ? comme Allah leur donne parce que apparemment comme il dit c'est-à-dire pour toute l'humanité c'est un exemple à suivre c'est-à-dire même aujourd'hui on doit suivre l'exemple de cet homme parfait qui est le prophète si je voulais suivre son exemple et à 51 ans je me marie avec une petite fille de 6 ans je peux ou je ne peux pas ? il y a deux possibilités vraiment parce qu'à partir de maintenant je pose des questions vu que tu fuis toutes les questions et tu répètes toujours les mêmes alors que j'ai déjà répondu un milliard de fois mais tu fais ce qu'on appelle le discours performatif tu penses que parce que tu dis Jack Lefaux ne répond pas Jack Lefaux ne répond pas que je n'ai pas répondu non j'ai répondu à toutes tes questions et je fais confiance à l'intelligence des gens qui nous ont écoutés et je leur fais confiance aux gens qui vont réécouter la rédiffusion à quel point j'ai répondu à toutes tes questions et que toi tu n'arrêtes pas de dire Jack Lefaux ne répond pas alors dis-moi il y a deux réponses possibles si je suis l'exemple du prophète à 54 ans donc à 51 ans je me marie avec une fille de 6 ans soit oui je peux parce que le prophète est un exemple donc oui je peux là tu viens de torpiller tout ce que tu viens de dire tout absolument tout parce que c'est l'exemple donc on le suit donc même en 2024 on doit suivre l'exemple du prophète soit non on ne peut pas laisser un homme de 51 ans épouser une petite fille de 6 ans dans ce cas là il ne faut pas suivre l'exemple du prophète ici il ne faut pas suivre l'exemple du prophète sur au moins une question donc le verset 33-21 est faux ça veut dire le verset d'Allah est faux tu m'as demandé tout à l'heure comment tu peux prouver que le Coran est faux ben voilà voilà un exemple parfait le Coran nous dit dans le verset 33-21 de prendre le prophète comme exemple dans ses comportements donc de le prendre comme exemple si je n'ai pas le droit de le prendre comme exemple dans ses mariages donc ce verset est faux ce verset est faux et je répète tout à l'heure tu as fait plein d'affirmations du genre spécifique au prophète je rappelle je rappelle c'est complètement faux le consensus est clair sur ce point ce n'est pas c'est pas des spécificités du prophète de se marier avec les petites filles je donne un exemple surat l'ahzab 50 donc les coalisés 50 33-50 où le prophète ça veut dire là c'est quelque chose de spécifique au prophète et qu'est-ce qui est spécifique au prophète toute femme qui s'offre au prophète si le prophète veut coucher avec elle et ça ça c'est ce privilège là ne t'est accordé qu'à toi pas aux autres croyants voilà ça c'est quelque chose de spécifique au prophète c'est clair c'est-à-dire le prophète il peut faire ce qu'on appelle ça veut dire un mariage sans dot sans témoins sans rien voilà il peut coucher avec la femme si cette femme s'offre à lui par contre si le musulman le fait c'est considéré comme un zina ça veut dire fornication ça c'est spécifique au prophète et tu sais c'est spécifique à autre chose aussi c'est spécifique à tous les gourous de toutes les sectes qui s'offrent ce genre de privilèges sexuels et bien ça ne rate pas le prophète lui-même s'offre ce genre de privilèges sexuels Merci c'est parfait Alhamdoulilah on remercie Allah et le Seigneur de l'univers que pendant le mois du Ramadan on puisse l'adorer de cette manière-là de dévoiler les mensonges de Jacques-le-Vous tu as raconté des bêtises et plus tu parles et plus c'est n'importe quoi nous allons répondre à Toubi ibnillah alors tout d'abord il nous a sortis on ne sait même pas par quoi commencer tellement c'est n'importe quoi on va commencer par la fin il nous cite sur la 33 pour dire que le prophète c'est un exemple à suivre mais justement la même sur la 33-50 nous montre que le prophète a des spécificités et donc d'ailleurs même dans les mariages du prophète il y a des spécificités le prophète avait des spécificités que les autres n'avaient pas au niveau de la prière on comprend les piliers de l'histoire au niveau de la prière il y a des spécificités que le prophète avait et pas nous le prophète il devait prier la nuit et pas nous obligatoirement il avait des spécificités qu'on n'avait pas ça c'est le premier pilier c'est la prière deuxième pilier qui est l'aumône le deuxième après le premier pilier qui est la charada bien entendu le premier c'est la charada qui est comme à tout le monde le deuxième c'est la prière il y a des spécificités on parle au niveau des actions le troisième qui est donc le deuxième en termes d'action ici c'est l'aumône en termes d'aumône même il y a des spécificités pour le prophète il n'acceptait pas la zakat donc encore une fois il y a une spécificité pour le prophète A.S. au niveau du jeûne le jeûne du mois du ramadan vous savez que le prophète A.S. et bien au moment de couper il venait plusieurs jours d'affilée et il a déconseillé les compagnons de faire pareil encore une spécificité donc qu'est-ce que tu racontes Jacques ? n'importe quel musulman sait que le prophète il a des spécificités et justement ce qui va en faveur du fait que c'est spécifique au prophète A.S. c'est que ce mariage avec Aisha c'est le seul mariage que le prophète A.S. où il a reçu ce mariage-là à travers la révélation c'est pourquoi A.S. il penche vers la spécificité du prophète A.S. que c'est un mariage spécifique au prophète et que ce n'est pas quelque chose qui est à reproduire ça c'est la vie de certains savants qui existent ça c'est le premier point le deuxième point en termes de spécificité même les savants je t'ai cité c'est grave 3 écoles sur 4 te disent que non il n'y a pas de 9 ans donc quand tu viens avec ta question aujourd'hui on te dit non les savants ils ont établi que 9 ans ça ne voulait rien dire 9 ans pour Aisha ça ne veut rien dire pour les autres il n'y a que l'Imam Ahmed qui a dit 9 ans pour son époque c'était à plus de 1000 ans mais 3 des autres écoles te disent que 9 ans ça ne veut rien dire on ne peut pas prendre du hadith de Aisha 9 ans que ça y est mariage et isolement à 9 ans donc tu racontes n'importe quoi tout ce que tu racontes n'importe qui peut te répondre c'est ça Jacques mais fais toi appelle ton ami le docteur il est où là ? appelle-le c'est n'importe quoi plus tu parles et plus les gens se rendent compte c'est n'importe quoi moi je te cite des sources et en plus en plus dans surat 33 il nous a parlé de l'ambiguïté qu'on a déjà réfuté et on a réfuté avec les mêmes capacités mais c'est grave suivez bien détendez-vous vous allez voir c'est n'importe quoi alors surat 33 verset 50 il nous dit que le prophète a le droit de se marier yastankihaha pas yastankihouha ça c'est baboubi ça c'est OCP ça baboubi Jacques qu'est-ce que tu racontes ? tu confonds encore les harakats yastankihaha pas yastankihouha yastankihaha ici c'est le mariage le mariage c'est pas le fait de coucher ta traduction c'est n'importe quoi de plus de plus nous avions vu dans la vidéo que je t'ai réfuté il a dit oui ça c'est ça c'est des gourous qui se permettent des privilèges de pouvoir se marier sans la dot etc et tout et le prophète il a fait donc non 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 tu avais dit que le prophète justement tu avais parlé de cette traduction je t'avais démontré avec les chaînes de transmission doutique que le prophète avait le droit de pratiquer ce mariage là le prophète regardez ça qui est extraordinaire le prophète il avait le droit de pratiquer un mariage spécifique regardez il avait le droit de pratiquer le mariage de se marier sans dot il avait le droit si la femme accepte mais il ne l'a pas fait c'est ça qui est extraordinaire il ne l'a pas fait je répète il nous parle des gourous justement le prophète en fait c'est un enseignement tout ça le prophète c'est une miséricorde pour l'humanité regardez la page juste avant le haut de la page du verset qu'il a cité c'est quoi le prophète le prophète c'était une lumière un exemple le prophète avait le droit d'épouser une femme sans lui donner de dot mais il ne l'a pas fait pour montrer que si jamais quelqu'un il veut pratiquer ce type de mariage qu'il sache que l'exemple le prophète lui qui avait le droit ne l'a pas fait à plus forte raison on ne le fait pas c'est ça on te donne cours gratuits jacques c'est gratuit ça et oui on a pas pu faire tarawih on a fait l'Aïcha alhamdlahu mais c'est gratuit les cours jacques viens t'abonner à ma chaîne on te donne des cours gratuits y'a pas de soucis alors maintenant nous allons revenir à une dinguerie s'il vous plaît écoutez bien jacques jacques je t'ai dit malheureusement tu savais pas que j'allais venir aujourd'hui mais c'est trop tard il a dit une dinguerie je l'ai défié déjà je l'ai défié sur la loi française est-ce qu'un homme de 18 ans peut coucher avec une fille de 13 ans est-ce que ça cause du dommage ou pas il a jamais répondu il a fui le débat il a fui le débat maintenant il a dit une dinguerie qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit oui la loi française aurait mis en prison le prophète parce qu'il s'est marié mais la loi française quand ? y'a 1400 ans non pas du tout puisque les rois eux-mêmes pratiquaient ça oui aujourd'hui alors ne compare pas avec ce qu'a fait le prophète avant puisque les 3 écoles te disent 9 ans ça veut rien dire donc tu es complètement piégé merci ne compare pas la loi française avec le prophète y'a 1400 ans aujourd'hui tu prends le texte coranique et tu prends la loi française il n'y a pas de problème et tu peux même prendre l'explication de plusieurs savants il y a une grosse compatibilité une grosse intersection entre ce que dit la loi française et ce que va dire le Coran appuyé par des textes coraniques des textes de... des haradith etc et des paroles de savants là il a dit quoi ? il a dit une dinguerie et ça il l'avait déjà dit dans une vidéo écoutez bien ce qu'il a dit il l'a dit aujourd'hui il l'a dit et il l'a dit dans les autres vidéos avant et j'ai les minutes et les secondes il a dit que les exégètes donc j'espère qu'il va me sortir tout de suite là tout de suite il faut nous sortir l'exégète là le tefsir là sors-nous Tabari tout de suite là il a dit qu'il utilise le mot un tefl l'enfant sors-nous tout de suite le mot tefl chez Tabari je t'attends on passe pas à un autre sujet là parce qu'il y a encore un mensonge il a menti sur surat 33 à 49 tout à l'heure il a menti sur le hadith de Haïcha il a menti sur la parole sur surat 4 verset 23 là tout de suite là donne nous le tefsir de Tabari ou il va utiliser le mot tefl tout de suite là donne nous ça je coupe le micro je te laisse mes minutes merci merci je rappelle ce que c'est que le discours performatif pour ceux qui ne le savent pas alors le discours performatif consiste à dire ce que je dis est vrai parce que je le dis voilà c'est pas un discours qui consiste à dire ce que je dis est vrai parce que voilà les sources apparemment jésus musulman tu es un grand consommateur du discours performatif malheureusement pour toi ça se voit mais vraiment ça se voit comme le nez au milieu de la figure je t'ai dit à plusieurs reprises que asarira asarira tu as toi même utilisé un euphémisme que j'ai relevé d'ailleurs parce que ça m'a fait vraiment rire une femme un peu petite voilà une femme un peu petite mais c'est pas ça asarira ça veut dire petite fille je l'ai répété un milliard de fois en plus il y a même le mot un pubère qui est utilisé par Tabari ou Iblkate je ne me rappelle plus du qui un pubère ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire une femme qui n'a pas atteint l'âge d'avoir ses règles et cette femme là quand on divorce avec elle on doit on doit faire une de viduité de trois mois et on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de idda s'il n'y a pas de consommation de mariage c'est le verset 30 c'est le verset 33 49 on l'a lu ensemble on l'a lu en français on l'a lu en arabe en français c'est clairement dit vous ne pouvez pas imposer une période de viduité à vos femmes dont vous divorcez s'il n'y a pas de consommation de mariage maintenant tu persistes à nous citer pardon tu nous persistes à citer plein d'exemples de spécificités du prophète mais moi je sais qu'il y a plein de spécificités du prophète je le sais comme tout gourou de secte qui se respecte le prophète s'est octroyé des privilèges je le sais il y en a plein il y en a plein la question qui a été posée c'est qu'est-ce que le consensus dit sur ce consensus je te le répète un milliard de fois le consensus qu'est-ce que le consensus dit répond à tout le monde devant tout le monde dis nous s'il y a ou s'il n'y a pas un consensus sur le mariage avec Aïcha est-ce que c'est spécifique au prophète ou pas le consensus est clair tu sais à partir de maintenant je vais plus essayer de te poser des questions parce que visiblement tu ne vas pas répondre aux questions tu vas te contenter à dire Jack ne répond pas et tu vas répéter peut-être qu'il y aura des gens qui vont te croire mais pas les gens intelligents donc le consensus est clair là-dessus ce mariage là du prophète avec Aïcha quand elle avait 6 ans on est en train de parler d'un homme de 51 ans avec une fillette de 6 ans ce mariage là le consensus est clair c'est pas du tout spécifique au prophète c'est pas un privilège accordé au prophète c'est même utilisé comme source comme je t'ai cité que le consensus utilise ce mariage là pour dire que c'est halal je t'ai dit tout à l'heure que Cheikh El Fawzan ce qu'il dit que c'est une vieille fille à 18 ans il cite des sources les mêmes que je viens de te citer exactement les mêmes mais le truc c'est que tu es revenu pour dire que la loi française de l'époque aurait permis au prophète de se marier c'est grave ce que tu dis oui la loi française de l'époque qui a été promulguée sans les connaissances actuelles ben aurait permis au prophète de se marier c'est pour ça que la loi de l'époque du 7ème siècle du désert d'Arabie a permis au prophète de se marier avec une petite fille de 6 ans toujours à cause des connaissances mais le problème c'est qu'avec la loi française on peut dire qu'il y a un anachronisme qui est un sophisme parce que l'anachronisme c'est comparer quelque chose d'actuel avec des choses qui ont été affirmées dans le passé ça c'est un anachronisme pourquoi parce qu'il y a une différence de connaissances on n'a pas les mêmes connaissances à l'époque qu'aujourd'hui ce qui fait que c'est un anachronisme c'est ça qui fait que le mariage des petites filles était autorisé même à l'époque si je prends que tes mots sont vrais ça veut dire que le mariage des petites filles était autorisé en France je ne sais même pas si c'est vrai ou pas parce que je ne suis pas français mais même si c'est vrai c'est parce qu'il y a une différence de connaissances mais la loi d'Allah on ne peut pas lui appliquer ce principe d'anachronisme je répète Allah dans l'islam sunnite l'islam sunnite prétend que Allah est un Dieu le Dieu créateur il sait tout il n'y a pas une connaissance qu'on pourrait acquérir aujourd'hui qui va faire en sorte que la parole d'Allah devienne obsolète ce n'est pas possible ce n'est pas possible par définition alors dis-moi s'il te plaît comment ça se fait que la parole d'Allah si elle émane d'une connaissance absolue comment ça se fait que nos connaissances actuelles la rendent obsolète caduque et complètement dépassée de 1 sur le mariage des petites filles de 2 sur la polygamie de 3 sur le fait de frapper sa femme de 4 sur l'esclavagisme je répète que le prophète lui-même avait des esclaves et je peux continuer comme ça pendant longtemps le fait de couper la main du voleur le fait de lapider lapider les adultères imaginez les gens on est en 2024 si vous êtes pour la parole d'Allah et du prophète ça veut dire vous êtes pour que si un homme ou une femme trahit son mari supposons que c'est peut-être votre soeur je fais ce que je veux 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 hors sujet il a raison il fait l'argumentatif tu sors ferme ton mic et apprend ferme ton mic et apprend ferme ton mic et apprend Léon t'inquiète Léon laisse le faire hors sujet les gens écoute quand Jésus musulman va reprendre la parole c'est juste qu'il faut mettre une limite de temps une limite de temps parce qu'il ne faut pas qu'on parle trop et on va mettre les limites de temps là il te reste une limite ça fait mal hein ça fait mal ce que je dis ça fait mal ce que je dis ça fait très très mal vous cherchez un terrain neutre il n'y a pas de terrain neutre je suis chez vous tu vois moi je suis chez vous pourquoi vous n'êtes pas venu chez moi pourquoi vous n'êtes pas venu chez moi parce que vous aviez peur la preuve que moi j'ai pas peur laisse le conclure laisse le faire quand Jésus musulman va reprendre la parole il va faire la frappe Jacques Lefou on t'écoute Inchallah t'as pas dit Inchallah il n'y a pas de problème mais t'as pas dit Inchallah ce n'est pas lui qui nous importe ce sont les gens qui nous écoutent donc laisse le faire mais t'as pas dit Inchallah t'as pas dit Inchallah s'il te plaît met toi à l'aise mais t'as pas dit Inchallah Jésus musulman va frapper Inchallah sinon ça va pas se réaliser qu'Allah me pardonne Jésus musulman va frapper Inchallah Inchallah voilà parce que Allah est un rahman un rahim tu vois un peu qu'Allah me pardonne il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc je disais je disais donc c'est Allah des lois comme donc imaginez que cette femme qui a commis l'adultère ou cet homme on va en 2024 on va faire un petit trou on va les mettre à l'intérieur on va faire un cercle autour et on va bloquer des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent à votre avis et je finis sur ça parce que moi contrairement à vous moi je fais de la politique et je ne m'en suis jamais caché je ne fais pas un débat théologique ça ne m'intéresse pas je fais de la politique je dis ce que c'est que mon projet de société sans le Coran et j'essaye de présenter ce que c'est que le projet de société avec le Coran donc je vous dis à votre avis à votre avis est-ce que c'est un Dieu créateur bédouin du 7ème siècle qui ordonne qu'on lapide à mort des femmes et des hommes adultères ? posez-vous cette question est-ce que c'est un Dieu créateur qui autoriserait ou est-ce que c'est un bédouin du 7ème siècle qui autoriserait le mariage des petites filles ? posez-vous cette question est-ce que c'est un Dieu créateur ou est-ce que c'est des bédouins du 7ème siècle qui vont autoriser l'esclavagisme ? est-ce que c'est le Dieu créateur ou est-ce que c'est des bédouins ignorants du 7ème siècle qui vont autoriser l'époux à éduquer et à frapper sa femme ? posez-vous toutes ces questions posez-vous toutes ces questions Jacques Lefou t'a parlé deux fois plus que Jésus-Musulman et vas-y vas-y merci il faut instaurer une limite de temps vas-y vas-y non mais attends d'abord dis-le regarde ce qu'on va faire s'il vous plaît Jésus-Musulman a refusé l'histoire de temps Jacques Lefou a refusé l'histoire de temps ils ont dit qu'ils étaient des adultes mais moi je demande à l'auditoire de prendre leur prono vous allez voir on lui donne même l'avantage du temps parce que par Allah Azza wa Jal il a déjà pris son humiliation c'est pourquoi il fait comme de ses fans donc les faits n'intervenons pas laissons qu'il fasse ses hauts sujets on a un champion devant nous là qui va regarder ça et puis la frappe bismillah Jésus-Musulman Alhamdulillah ya Rabbil Alamin qu'Allah Azza wa Jal soit loué parce que ce soir nous avons tous vu que Jacques Lefou il est obligé de fuir vous avez vu comment il a fui ? il est parti faire ce qu'il appelle le mille failles argumentatif vous voyez dans ses vidéos dans ses vidéos il dit toujours passez pas d'un sujet à un autre s'il vous plaît et là il vient de faire exactement pareil tout ce qu'il a raconté en plus c'est complètement faux il a apporté aucune preuve et voilà moi je bannais tout ça parce qu'il a apporté aucune preuve reste sur le sujet tout ce que tu racontes tu parles pour rien en fait c'est bien beau ce que tu dis oui mais tout ce que tu as dit en fait on fait x0 vous savez en maths quand on a un grand nombre on fait x0 et ben ça fait 0 donc tout ce que tu as dit ça fait 0 parce que tu n'apportes rien on a vu que tu mentais comment vous voulez qu'on passe d'un sujet à un autre si déjà la base le sujet soit Aïcha il est parti de mentir et il change de sujet à chaque fois c'est normal et moi si j'étais à sa place je ferais la même chose je serais obligé de changer de sujet Aïcha non on va parler du consensus consensus 3 écoles sur 4 on va parler de non chaque fois où ça chaque fois où ça on va parler d'un autre truc et à chaque fois il va jongler comme ça jusqu'à ce qu'il va dire je suis fatigué ça y est il est tard etc on parle d'un autre sujet etc donc Jacques le fou tu as démontré malgré toi que tu as fui le débat je récapitule pour que tout le monde comprenne bien il a fui le débat premièrement il a fui il n'a pas assumé toutes ces paroles dans ses lives où il dit le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans ça n'existe pas il n'y a aucun texte authentique donne nous un seul texte authentique appelle Mihou appelle tous tes amis appelle ton docteur Khaled ramène qui tu veux donne nous un texte authentique où le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans ça n'existe pas tu es incapable de le faire et tu as donc menti pendant tous tes lives où tu étais ignorant donc on attend tes excuses tous tes lives ils partent en vrilles merci et c'est toi qui dis toujours tous les chemins mènent à Aïcha et là ce soir le chemin à Aïcha il est bloqué c'est ça le problème de Jacques il nous dit toujours tous les chemins mènent à Aïcha mais là qu'est-ce qu'il se passe tu es tombé en panne Jacques la route est parée tu n'as plus d'essence tu n'as plus d'arguments tu es obligé d'aller chercher un mini feuille pour changer de sujet on dirait bien Jacques le fou il a complètement raconté encore une fois n'importe quoi avec surat 33 verset 49 il continue de nous dire surat 33-49 s'il n'y a pas consommation alors il n'y a pas période de viduité mais je t'ai cité trois avis sur quatre la majorité des savants voient que il suffit de l'isolement donc en fait quand tu ramènes surat 65 verset 4 là ça ne parle pas forcément de la consommation du mariage dans le sens de l'acte le fait de coucher l'acte sexuel non pourquoi ? parce que ça parle on est dans le cas de l'isolement c'est un verset qui te parle d'isolement si l'homme s'isole avec sa femme dès qu'ils se sont isolés même s'il n'y a rien fait il y a une période de viduité surat 33 verset 49 selon la majorité des savants trois écoles sur quatre et plus encore donc quand tu nous parles de consensus là tu ne suis plus le consensus vous voyez Jacques en fait il suit le consensus qu'il veut donc en fait tu racontes complètement n'importe quoi et même l'exemple de 9 ans même si on prend la vie des savants qui disent que le mariage de Raïcha à 9 ans c'était pas une spécificité du prophète trois écoles sur quatre la majorité des savants ils disent non 9 ans c'est pas un âge à prendre en compte ce n'est pas 9 ans qu'on prend en compte c'est la situation de la femme et à chaque époque un jugement c'est si dans le coran il y avait le mot enfant là je t'aurais dit ok je vais faire ma chaîne youtube tout de suite je pars de tiktok je pars tout de suite j'abordel mais tu n'as pas réussi à relever ce défi jacques n'a pas réussi à relever le défi de enfant il ne pouvait pas il n'a pas pu et il ne pourra jamais c'est comme ça voilà à moins qu'il a vent à verser donc si le mot enfant existait il y aurait une contradiction entre coran et puis la science etc effectivement il nous dit qu'Allah il est pas omniscient parce qu'il y a le mot mais il n'y a pas le mot enfant le coran est très subtil le coran est très subtil le mot enfant n'existe pas le mot petite fille n'existe pas un peu petite n'existe pas c'est l'explication des savants qui arrivent après qui vont l'interpréter de plusieurs manières donc le verset du coran il te dit wala illa miyahid celles qui n'ont pas de menstrues et une femme qui n'a pas de menstrues il peut y avoir plusieurs cas on ne parle pas des bébés on ne parle pas des enfants puisque le mot enfant n'apparaît pas dans le coran ici et en plus je l'ai défié il a dit qu'il y avait le mot enfant vous savez comment dire enfant c'est atifl atifl il a dit qu'il y avait le mot tefl dans les tafasir tabari donne nous ça mais il n'y a pas mais c'est quoi ce c'est ça jacques vous m'avez franchement c'est n'importe quoi je suis déçu jacques ramène tes amis le mot enfant n'existe pas dans le coran eh oui tu nous parles de consensus mais le consensus voit que dès qu'il y a isolement même sans acte sexuel il y a période de viduité eh mais jacques eh oui la majorité des savants voit que 9 ans ce n'est pas un indicateur donc aujourd'hui 9 ans non mais même pas aujourd'hui même avant 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 les quatre écoles te disent 9 ans non 9 ans ça n'a rien à voir eh oui l'imam ahmad il a dit 9 ans oui mais lui c'était il y a plus de 1000 ans donc en fait jacques le fou à part fuir tu sers à quoi finalement tu fais quoi ce soir tu veux le débat c'est Aïcha sur Aïcha tu as fui sur A65 tu fuis tu refuses de rentrer dedans donne nous le mot donne nous le mot enfant enfant s'il te plaît donne nous le mot enfant ça n'existe pas tu as dit tout à l'heure dans le texte il y avait le mot tu n'es pas capable de le donner ce soir donc en fait ça fait combien de mensonges ? mensonges sur un hadith de Aïcha mensonges sur Ibn Hajar tout à l'heure avec la surat 4 verset 23 quand il y a dit à pas le bi mensonges sur surat 33 verset 49 complètement faux c'est ce qu'il a dit mensonges sur surat 33 avec verset 50 sur l'histoire des gourous ça a été réfuté mais toutes les ambiguïtés disparaissent arrête de passer à un autre sujet arrête de passer à un autre sujet moi c'est ça j'ai combien de défis ? j'ai 3 défis pour Jacques le fou 1 nous ramener un texte authentique qui dit que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans il ne peut pas le faire il est complètement perdu donc il fuit 2 nous trouver le mot enfant surat 65 il ne peut pas et même dans tabari parce qu'il a dit le mot tefl il l'a dit aujourd'hui il l'a dit dans les vidéos il ne peut pas le faire et de nous parler justement est-ce qu'un homme de 18 ans peut coucher avec une fille de 13 ans c'est simple en France est-ce que c'est autorisé ou pas ? est-ce que tu es d'accord avec ça ? est-ce que c'est contre la science ? puisqu'ils nous parlent souvent de science la science etc mais le mariage avant 18 ans c'est interdit en France mais les rapports intimes ce n'est pas interdit entre deux mineurs quelqu'un qui a 17 ans et une fille de 14 ans c'est autorisé alors ton histoire de science et du mal etc comment tu expliques tout ça ? jacques le fou donc en fait tu es ignorant excuse-moi de te le dire jacques le fou faut pas mal le prendre mais tu es ignorant des textes islamiques d'accord ? les hadith al-binat al-deroul tu es ignorant des commentateurs tu es ignorant du texte coranique tu inventes des mots dans l'état facile tif ça n'existe pas et tu es ignorant aussi même de la loi française mais qu'est-ce que tu veux de plus jacques ? tu vois en fait tes lives quand tu es tout seul ça marche parce qu'à tout moment il m'embête hop tout bout tout je descends mais là tu vois chacun a son temps et tout ce que tu racontes ça a été réfuté tout ce que tu racontes c'est n'importe quoi j'ai tout noté c'est n'importe quoi donc on te redéfie tu as dit tout à l'heure que dans l'état facile il y a le mot enfant il y a le mot enfant donne-nous dans ta barille enfant tout de suite là ta barille enfant donne-le nous donne-nous le mot enfant et tu vas pas fuir on t'attend sur le mot enfant et on t'attend sur la loi française qui autorise 18 ans, 13 ans les rapports intimes sous certaines conditions et 17 ans, 14 ans aussi ou 13 ans même merci ne fuis pas s'il te plaît ne va pas dans un autre sujet ne fuis pas reste sur le terre merci encore une fois tu es vraiment dans le discours performatif tu es dans la même politique qui consiste à dire je vais répéter un mot tellement de fois qu'il va devenir vrai c'est pas comme ça que ça marche c'est à dire on t'a réfuté c'est pas parce que tu vas le répéter que ça va devenir une réalité il faut le prouver je t'ai dit tout à l'heure oui je viens de répéter pour la cinquième fois parce que visiblement tu sais pas ce que c'est je vais peut-être le lire en français ça sera encore mieux donc on a le tafsir d'Ebel Kathir qui dit la jeune fille qui n'a pas encore ses monstres qu'est-ce que cela veut dire il dit les jeunes impubères vous savez tous ce que ça veut dire une jeune impubère c'est quelqu'un qui n'a pas atteint qui n'a pas eu ses règles on a le tafsir d'Jalalayl qui dit en raison de leur jeune âge en raison de leur jeune âge on a le tafsir d'Ibn Abbas voilà si tu veux d'autres tafsir qui dit pardon quelqu'un m'a coupé non tafsir d'Ibn Abbas c'est ce qu'il dit leur menstruation celles qui n'ont pas encore eu leur menstruation car elles sont trop jeunes il le répète plus loin à cause de leur jeune âge donc sarira je conseille à tout le monde parce qu'il joue vraiment sur les mots ce que veut dire sarira allez voir c'est à dire si je suis avec un homme un père arabe je lui dis ta fille ta fille elle a quel âge par exemple là il va me dire sarira tu veux nous dire ce que ça veut dire quand le père nous répond sarira binti sarira tu veux répondre ce que ça veut dire sarira ou pas ça veut dire petite c'est bon le débat est fini et c'est pas parce que tu vas adopter ce qu'on appelle la démarche coraniste qui consiste à nier les évidences à nier voilà on a aussi le tafsir de Tabari qui dit c'est à dire celles qui sont immatures les filles qui n'ont pas leur monstrueux donc ils n'ont pas leurs règles car elles sont trop jeunes encore une fois à cause de leur jeune âge je sais pas ce que je peux t'apporter de plus que ça c'est à dire à partir de là si tu persistes et signe que je ne t'ai pas apporté de réponse c'est que vraiment tu es à 100% à 100% dans le discours performatif à partir de là c'est ça c'est ça c'est pour ça que moi j'avance tu vois toi ta manière de débattre parce que je pense que tu n'as pas l'habitude de débattre consiste à rester coincé sur un point et à répéter les mêmes phrases parce que ça je dirais depuis qu'on a commencé à parler tu n'as pas cessé de répéter les mêmes mots Jack n'a pas fait Jack n'a pas apporté Jack t'as éteint Jack sur tous les points t'as refuite tu n'as pas arrêté de répéter de répéter de répéter et je répète encore une fois quand il y a consensus ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ne savent pas ça veut dire que c'est les quatre écoles s'il n'y a pas les quatre écoles on n'appelle pas ça s'il n'y a pas exemple que trois écoles comme il le dit on appellerait ça donc un accord c'est pas un le consensus n'est que quand il y a les quatre écoles et pour le coup il y a les quatre écoles dans le mariage des petites filles et le consensus il y a dans les quatre écoles que ce n'est pas spécifique au prophète ça veut dire tout ce qu'il a dit lui il n'a apporté aucune preuve il a apporté la parole d'un savant l'Utaymine parce que l'Utaymine lui considère que c'est spécifique au prophète mais on s'en fout de l'Utaymine est-ce qu'il fait consensus non même dans l'islam sunnite on dit donc ils ne prennent même pas ils ne prennent même pas l'avis de l'Utaymine par rapport à ça moi j'aurais aimé j'aurais adoré vraiment j'aurais adoré que le consensus de l'islam sunnite interdise le mariage des petites filles parce que contrairement à ce qu'on pense ce genre de parole donc le consensus provoque beaucoup de dégâts et il a provoqué beaucoup de dégâts et dans plein de pays il se trouve que même chez moi en Algérie il se trouve que même chez moi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum est-ce que ça pose problème Haroun alaikum salam non il peut rester et puis un autre il ne dit pas alaikum salam déjà ils utilisent assalamu alaikum comme les musulmans est-ce que j'ai le droit de lui traduire je vais traduire en arabe ce que j'ai dit tant que tu utilises ton temps Jacques tu peux le faire c'est ton temps à toi très très parce que docteur Hald j'ai besoin de toi un point bien précis pour le moment est-ce qu'il existe dans le respect la parole et tu l'as vu et qu'une autre est-ce qu'il y a des la parole est-ce qu'il existe sur cette parole à la parole C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot. Je vais traduire. Donc je lui ai demandé juste quel était le consensus sur le mariage des petites filles, et avec des sources, s'il peut le faire. Et surtout, est-ce qu'il y a l'explication des hadiths concernant le mot d'un mot d'un mot, donc pénétration, et le mot bina, qui dit que Aisha s'est mariée avec le prophète à six ans, et elle a consommer le mariage en avant. Le mot d'utiliser, c'est d'ukhul. Jésus musulman nous indique que ce mot ne veut absolument pas dire consommation. Ce n'est pas une preuve que le prophète a couché avec elle. Il en a dit que Aisha s'il y a un muslim, il n'y a pas de dé barbarité en France, je pense que c'est un desaires. Un desaires. Les rebellions diminuent Aisha en M покiné. Ok, avant qu'il ne prenne la parole, Jacques Lefou, tu comptes son temps dans Jacques Lefou parce que Jacques Lefou a parlé, plus ce qu'il va dire, tu mets leur temps et après tu vas donner un mot, ok ? Ouais, un instant, Jésus musulman. Jacques Lefou, je voudrais que l'auditoire écoute bien. Ismaël Al-Hamifi a voulu parler, il a fermé la porte. On a dit, Amin, c'est toi-même qui viens d'ouvrir cette porte. Alors, tu nous donnes l'autorisation. Oui, 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 oui. Quelle porte ? Celle d'un autre intervenant dans ton échange entre Jésus musulman. Non, sur ce point-là, et en plus de ça, depuis tout à l'heure, on peut dire ce débat avec eux que vous voulez. Non, regarde, regarde, non, ce que Jacques Lefou peut faire, c'est demander de l'aide à son ami et il lui donne l'argument, il me le transfère. C'est ça qu'on a dit, d'accord ? C'est pas un 2-2. Ça peut lui donner, il te transfère. Il peut répondre maintenant ou pas, docteur Franck ? Attends, attends, il te transfère, et toi, tu réponds, d'accord, mais tu comptes ça dans leur temps parce qu'ils ont du temps supplémentaire du coup là, d'accord ? Mais j'ai dit, musulman, autant si… Demande-lui de résumer, jacques le faut demander du résumé sa réponse merci on a besoin de ça un de nos savants interviendra en tout cas bismillah qu'on soit dans le docteur à l'aide à des cols djoum à 3 la s'entend j'ai marre à l'ancien donc il va parler que chaque chaque phrase je vais trop la traduire en france à tata tata mais il faut voir combien de temps ça va prendre laisse lui donner sa réponse à lui tout le monde écoute et la plupart des gens connaissent l'arabe et je vais je vais traduire je vais traduire il ya aucun il n'y a pas c'est pas possible que je ne suis pas tu vas parler paris par les familles je vais être la suivante l'épreuve demande les preuves je vais traduire on va vous lier au nom je vais traduire c'est bon tata c'est même pas une condition d'un moment qui me prennent la parole je vais me le faire maman qui est la 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 maman sauf sauf ta réate et les gamins et au volant en a calé met ben aubi a ou d'achat la bia donc il a dit que le mot est un euphémisme qui veut dire consommation donc acte sexuel il n'y a pas je répète ce qu'il a dit il n'y a pas un seul savant qui dit que ce mot là ben aubi a ou d'achat la bia ne veut pas dire consommation je répète ça ne veut pas dire consommation du mariage donc acte sexuel haya vucir tunnels respir missouri et j'izza y là cette Donc dans le hadith authentique quand Aïcha dit qu'il s'est marié à l'âge de six ans et que le prophète donc il a consommé le mariage à 9 ans, si le mot veut dire s'isoler, cette parole-là est une débilité monumentale. Donc il vient de dire qu'il y a même un hadith authentique où Aïcha raconte que sa mère la nourrissait pour qu'elle grossisse jusqu'à ce qu'elle soit pénétrée chez le prophète. Il va finir, il va finir. Oui, mais là il a changé de sujet, on reste sur Albina et El Duhoul, merci. Non mais je vais poser deux questions donc il va répondre et il va pas faire. Oui, oui, mais on va répondre à l'autre question, on va pas faire une minute argumentative. Alors, ce que tu as dit, tu as répondu doucement, ça y est, merci, il t'a donné les réponses, il t'a donné les éléments. Écoutez bien, ça fait huit minutes plus deux minutes vingt-huit. Merci. Donc, merci docteur Khaled. Je vais lui dire, il veut dire une émission de la première question, puis il t'a senti un mot de la première question. Merci. Merci docteur Khaled, tu as apporté les éléments que tu voulais. Parle-lui, on arrête s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Non, 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 le débat il est avec toi. Le débat il est avec toi. Regardons-là, ici. Donc, il prétend que, ça c'est une catastrophe, il prétend que El Bina et El Durul dirent, c'est forcément le rapport intérieur. C'est ce qu'il a dit, je pense. Tout le monde a écouté. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit El Bina, El Durul. Ah non, c'est enregistré. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il a dit, si, qu'est-ce qu'il a dit ? L'ombre de paille, on dirait. L'ombre de paille, on dirait. Répète ce qu'il a dit. Répète ce qu'il a dit. Répète ce qu'il a dit. Je répète. Dire, dire, une phrase qui dirait que le mot Durul et le mot Bina ne signifie pas, je répète, ne signifie pas consommation de mariage, ça serait de la débilité. C'est bon ? Consommation, oui, c'est super. Consommation, acte sexuel. C'est bon ? Voilà. Donc, El Bina, El Giba, signifie acte sexuel. J'ai déjà répondu. Une parole qui dirait qu'El Bina ne signifie pas, ne signifie pas, que Durul, El Giba, donc acte sexuel, c'est une parole débile. C'est là où il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, Bina, c'est l'acte sexuel. C'est acte sexuel. Là, c'est clair pour tout le monde. C'est exactement ce que je dis. Tu m'as fait perdre du temps pour rien. Absolument pas. Ferme ton mic. Ferme ton mic. Merci. Triste mille. Merci, Dr Khaled, pour ta participation. C'est pire que ce que je pensais, mais au moins, au moins, alhamdoulilah, la venue de Dr Khaled, elle a permis à ce qu'on revienne au sujet de départ. Merci beaucoup, Dr Khaled. Merci beaucoup. Donc, Dr Khaled a apporté un peu d'aide à Jacques Lefou, mais malheureusement, ça va être un inconvénient. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, El Bina, qui est drôle, c'est l'acte sexuel. Tout le monde a entendu. Il a cité aucune preuve. Ce ne sont que des paroles. Il y a Ijma, il y a ça, c'est débile et tout. Moi, maintenant, je vais vous citer des preuves. Deux preuves. Deux types de preuves. J'en ai déjà cité tout à l'heure. Première preuve, des textes authentiques eux-mêmes. C'est comme ça qu'on commence par le texte et après on a l'explication. Ça va être très simple. Prenons par exemple, ici, par rapport à Ad-Dukhul. Si nous regardons Ad-Dukhul, Ad-Dakhala Biha, Prenons par exemple, dans Sunan An-Nasaï, ou bien même Abu Dawoud, Abu Dawoud 2309. Je pense que tout le monde peut le mettre en place, ici. Prenons Sunan Abu Dawoud 2309. Merci. Est-ce que quelqu'un peut le mettre à l'écran ? Sunan Abu Dawoud 2309 nous indique que, selon Aisha, Donc, le prophète a été questionné sur un homme qui a divorcé de sa femme. Trois fois. Elle a épousé un autre homme. D'accord ? Cette femme-là qui a divorcé, elle a épousé un autre homme. Fadakhala Biha. Tout le monde a entendu ? Fadakhala Biha. Sunan Abu Dawoud 2309. Le prophète, alayhi wa sallam, il est questionné sur une femme qui a divorcé. Son mari l'a divorcé trois fois. Donc, en islam, quand l'homme divorce la femme trois fois, ils ne peuvent plus revenir ensemble. Sauf si elle se marie et elle consomme le mariage dans le sens de rapport intime. Ça, c'est clair pour tout le monde, je pense. La preuve, elle est claire, il n'y a pas à aller à droite à gauche. Docteur Khaled, il ne va servir à rien du tout. Désolé pour lui. Il peut partir de maintenant, si il veut. Donc, on est dans un cas où la femme, donc, s'épouse un autre mari. Fadakhala Biha. Fadakhala Biha. Fadakhala Biha. Elle a épousé un autre mari. Et il y a eu Dukhul. Dakhhala Biha. Dakhhala Biha. Et ensuite, Thumma tallaqaha. Qabla ayyu waqi'aha. Je répète. Il y a eu Dukhul avec cette femme. Nous allons comprendre ici le sens de Dukhul. Puis, donc l'homme, il a divorcé. Donc, le deuxième homme, il y a eu Dukhul avec la femme. Puis, ils ont divorcé avant qu'il y ait eu des rapports intimes. Est-ce que la question est-ce que ça, ce Dukhul-là, permet à l'homme de réépouser la première femme ? Et le prophète, il a dit, « Ce n'est pas permis au premier. » Et ce texte-là, il est authentique. On peut le voir aussi dans Sula al-Nasaï, 3407. Dans Ahmad, 24149. Nous avons un texte clair et authentique qui nous montre que Dakhhala Biha. Dakhhala Biha. C'est le même terme ici. N'implique pas de rapports intimes. C'est un terme général. Et Dr Khalad, il a raconté n'importe quoi. Ça, c'est un. Ça, c'est les textes authentiques, ça. Nous, on ramène les preuves. Et Jacques Lefou, il dit, « Oui, tu dis que je n'ai pas répondu. » Moi, je te ramène des preuves. Les numéros sont là, tout le monde peut vérifier. Il est où, Dr Khalad ? Non, il est où, Dr Khalad ? Stop, Dr Khalad, il t'aide si tu veux en privé. Mais là, vous avez pensé qu'il est où ? Tu peux lui demander de l'aide, il t'aide. Vous êtes sérieux ? Vous l'avez vérifié ? Comment ça, il est où ? Mais si vous êtes sérieux ? S'il est descendu, qu'il remonte, où est le problème ? Attends, attends, il est vérifié. Il est où, Dr Khalad ? Jacques Lefou, il a tellement eu peur que... Vous êtes sérieux ? Non, mais vous êtes sérieux, on en est là. On en est là. On en est là, Dr Khalad. Non, le diable fou, permet-moi. C'est une question, il est même dit, il est, Dr Khalad. Moi, je te parle de hadiths. Comment ça, il est ? Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Jésus, il est en est là. Soprano Allah, moi, arrêtez-moi les gamineux, là, dis donc. Il va dégager tout le monde de modérateur, ce sont les qui, ça me... Pardonnez, les gars. Soprano Allah, arrêtez-moi vous. Vous êtes sérieux ? On en est là. Mais est-ce que, mon gars, tu es d'accord avec moi ? Tu es d'accord avec moi que là, ce texte-là, par exemple, et j'en ai d'autres, hein ? Il réfute tout ce que Dr Khaled a raconté, c'est n'importe quoi. Et c'est pour... Et Jacques Lefou prend de chez Dr Khaled. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, il n'y a personne. Donc là, le mic, c'est pour Jacques. C'est pour Jacques. Il a juste bugué. Je crois que je l'ai entendu parler. On l'entend, on l'entend, il a juste bugué. Il n'y a personne qui l'a fait descendre. Il a juste bugué. Donc Jacques Lefou te dit, on est là, on est là, on est là. C'est faux. Il n'y a personne qui l'a fait descendre. Dr Khaled... Il pense à Duma qui remonte. Donc Jacques ne nous accuse plus pour rien. Voilà, il a bugué. Ne nous accuse plus pour rien. Donc nous demandons... Je peux lui parler ou pas ? Oui, parle-lui, du luit de décembre. Parle-lui. Dr Khaled ? Il a fait la technique pour être en mode fantôme. Nous n'allons pas à la scène. Tu es là, 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 tu es là. Un seul, sans feuille, sans feuille, il n'est pas là. Je vais lui dire qu'il... Qu'il descend et qu'il remonte. D'accord, mais qu'il descend et tu vas le faire en mode. Donc Jacques Lefou nous a dit qu'on l'a fait descendre. Or c'est faux. Voilà, donc il s'excuse pour ça aussi, parce que nous on est juste. Moi j'avais attiré sur les modérateurs, les modérateurs, je m'excuse. Donc on voudrait que ce soit équitable. Qu'il fasse sa demande. Jacques Lefou, tu peux... Vu qu'il y a eu un petit troupe là. Jésus-Mus. Autolope, autolope, merci. Écoute, écoute Jacques, quand tu as besoin d'aide, de... J'ai pas besoin, je vous laisse lui poser sur toi, lui, et par respect, il va rire, mais pose-lui. Regarde ce que je te propose, tu lui demandes par message, donner les sources et tu les lis toi, c'est tout. On ne va pas faire intervenir 15 000 personnes. Tu peux lui demander de l'aide, je t'ai autorisé à le faire. Tu viens de commettre une catastrophe avec ce hadith, tu ne sais même pas. Mais ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. D'accord, d'accord, oui, 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 oui. Oui, pour l'instant, tout ce que les gens ont vu, c'est que tu renseignes à l'aide. S'il ne peut pas te répondre, je vais te répondre au moins. Oui, oui, vas-y, bah réponds. Allez, réponds. Bah non, j'attends que lui, il te réponde sur cette question. Je t'écoute, réponds d'abord. Parce que ma question, il lui est posée à lui. Tu as besoin de... Ça s'appelle le respect. Non, la question... Non, 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 non. C'est toi, Jacques Lefou, en attendant qu'il vienne, réponds à cette question. Réponds, vas-y. Voilà. Ah oui, la question, elle était pour toi, elle n'était pas pour lui. La question, le débat, c'est avec toi. Je te demandais, tu peux prendre de l'aide pour demander les sources. Non, le débat n'est pas avec moi sur cette question. Mais je vais quand même répondre, il n'y a pas de souci. Quoi, mais tu blagues ? Mais je vais répondre, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas perdre de temps. Rézis, réponds. Ça veut dire quoi dans ce hadith, il n'a pas eu de relation sexuelle, ça veut dire quoi ? Justement, c'est l'isolement ici. Donc ici, ça veut dire qu'il n'y a pas eu pénétration. Exactement. C'est ça que ça veut dire, on est d'accord. Donc ici, le mot de roule a été utilisé pour dire en même temps qu'il n'y a pas eu pénétration. C'est l'isolement ici à de roule. C'est l'isolement, donc il n'y a pas eu pénétration. Très bien. Il n'y a pas eu pénétration, bien sûr. Très bien. Écoute bien l'erreur que tu viens de commettre. Ça veut dire que l'isolement ici pouvait amener à une pénétration, mais ce n'est pas le cas. On est d'accord ? Évidemment, évidemment. Merci beaucoup. Pourquoi dans ce cas-là, et explique à tout le monde, je viens de te dire que tu viens de commettre une erreur, et tu vas savoir pourquoi. Explique devant tout le monde, pourquoi l'isolement ici, sans pénétration, c'est ce que le hadith dit, l'isolement ici, sans pénétration, ne permet pas, parce que c'est ça l'objet du hadith, ne permet pas à la femme d'épouser son premier mari. Tout simplement, parce que c'est un isolement. On va parler hadith par hadith. Tu as cité ce hadith, on va parler de ce hadith. On va parler hadith par, bien sûr. Très bien. Pourquoi ? Parce que le mot de roule, ici, c'est un mot général qui implique l'isolement. D'accord ? Pour savoir si ça implique plus que l'isolement, il faut d'autres informations. Sinon, nous ne pouvons pas conclure. C'est très simple. Donc, on est d'accord ? Le mot de roule peut signifier, d'après ce hadith, c'est toi qui le dis, d'après ce hadith, peut signifier pénétration ou pas pénétration. C'est un mot général qui implique l'isolement. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je trouve ça depuis le début. Et dans ce cas-là, il signifie qu'il n'y a pas eu pénétration. Pourquoi ? Parce qu'on aïe. Non, non, bien, on va parler du hadith. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je pense que tu viens de citer un hadith. On va en parler. Donc, ici, s'il n'y a pas eu pénétration, il y a eu juste l'isolement, la femme ne peut pas épouser son premier homme. On est d'accord ? Exactement. Pourquoi ? Dans ce contexte-là, s'il n'y a pas eu pénétration, alors qu'il aurait pu avoir pénétration, et c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, et tu ne sembles pas comprendre, dans ce cas-là, il aurait pu avoir pénétration, mais il n'y a pas eu pénétration. Donc, la femme, la femme ne peut pas épouser son premier mari. Pourquoi ? Parce que ce hadith parle de ça. Oui, évidemment. Explique. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Ils ne peuvent savoir pourquoi ils parlent. Pourquoi ils parlent, Jacques ? Pourquoi ils parlent, Jacques ? Je l'ai expliqué. Je parle de ce hadith. C'est toi qui l'as. Regarde, c'est pas moi. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, Jacques, c'est très simple. Je pensais qu'il va se faire. Et qui explique à tout le monde pourquoi il ne peut pas épouser son premier mari et s'il n'y a que isolement, il n'y a pas pénétration. Reste avec nous. On a compris ta question. Voilà. Il ne va pas répondre. Compte toujours. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Jacques. Je l'ai dit. Respire, regarde. C'est très simple. J'ai dit tout à l'heure, là, nous sommes dans un contexte de divorce après trois fois. D'accord ? Donc, dans ce contexte-là, ça n'a rien à voir avec surat 33-49. Mais c'est toi qui a rappelé ce hadith, c'est pas moi. Oui, oui, bien sûr. Mais justement, ce hadith-là, il vient complètement dépréter toi et ton docteur. Mais justement, regarde. Ce hadith-là, il vient mettre complètement ton ambiguïté à terre. Toi et ton docteur que tu as appelé. Pourquoi ? Puisque vous avez dit tous les deux, et là, tu essaies de fuir encore, les gens l'ont vu. Au bout d'un moment, ils s'habituent à arrêter fuite, Jacques. Vous avez dit, toi et docteur Khaled, que « Douroul, Bina, c'est le rapport intime, sinon c'est pète et c'est stupide. » Je viens de te donner un exemple. Ah, 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 c'est pas ce qu'on a dit. Tu répètes l'homme de paille. Vous me l'arrête de changer les mots. Voiture verte, Jacques. Voiture verte. Non, non, c'est toi qui fais la voiture verte. Mais tu réponds pas à la question. Bientôt, c'est de la vie. C'est pas moi, Jacques. Reste avec nous. Tu fatigues. Je suis avec toi, Jacques. Tu fatigues, Jacques. Ça ne marche pas, tu t'es fait aider. Tu t'es fait aider par ton ami, c'est pire. Parce qu'il m'a permis de revenir sur ce thème. Je reviens et je dis ce que je dis depuis le début. « Douroul » et « Al-Bina », c'est un terme général qui implique isolement. C'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Il faut d'autres informations pour confirmer que c'est un isolement avec rapport intime ou non. C'est ça que je te dis depuis le début. Si tu prends « Douroul » et « Al-Bina » tout seul, ça n'implique que l'isolement. C'est pour ça que, selon la majorité, plusieurs savants, quand dans un couple, on parle de « Douroul », ça ne suffit pas comme témoignage pour dire qu'il y a eu rapport sexuel. Ça, c'est dans les livres islamiques. Donc, tout ce que tu racontes, toi et ton ami, c'est n'importe quoi que tu as été réfuté, même en aidant, en demandant de l'aide de ton ami, Dr Khaled. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Exemple, nous avons une preuve ici, que « Douroul », merci Dr Khaled, « Chocolat, merci. » Nous avons une preuve supplémentaire que « Douroul », c'est l'isolement, c'est tout. Pour aller plus loin, il faut d'autres informations. Merci, Jacques. Je peux répondre maintenant. Vas-y, réponds. Merci beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi il n'a pas répondu à ma question. Non, ferme ton mic, ferme ton mic. Non, ne fais pas ça. Ça ne se fait pas. Ah, pardon, vas-y, je ferme. Ça ne se fait pas. Et le truc, je crois que je commence à comprendre pourquoi il ne répond pas à mes questions, parce qu'il n'écoute pas. Mais ce n'est pas grave, il y a 5300 personnes sur le live qui m'écoutent, et je suis sûr que ce débat va avoir des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers sur YouTube, qui vont revoir la rediffusion. Vous savez pourquoi il n'a pas répondu à la question ? Parce que c'est très grave. Et je vous dis, c'est lui qui a cité ce hadith, ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a ramené comme source. Et il a fait tout pour dire c'est un hadith authentique, c'est un hadith authentique. On va répondre. J'ai précisé depuis le début que le fait de s'isoler et considérer, considérer comme, c'est simple, considérer comme avoir un acte sexuel, parce qu'il y avait la possibilité d'avoir un acte sexuel. C'est pour ça qu'il dit, lui, il est en train d'essayer de nous faire dire qu'il est en train d'essayer de nous faire dire qu'il est en train d'essayer de nous faire dire que le seul ne veut pas dire acte sexuel. Alors que c'est faux. Le seul veut dire acte sexuel. C'est quand il est spécifié. Et c'est ça l'astuce. Et c'est exactement ça dans le hadith. C'est quand c'est spécifié. On rajoute. Donc, dukhul, on lui rajoute. Il n'y a pas eu pénétration. Là, le dukhul ne signifie pas. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va trouver dukhul, on va dire qu'il n'y a pas eu consommation. Non. À chaque fois qu'on va trouver dukhul, il y a consommation. Sauf quand on va signifier. Et ce hadith-là, la catastrophe qu'il vient de le citer, est-ce que vous savez pourquoi ici, c'était important qu'il y ait pénétration ? Parce que dans l'islam, si vous ne le savez pas, écoutez bien ce que le Dieu créateur, Allah, Allah dans le Coran dit, parce que ce hadith-là correspond à un verset. Qu'est-ce qu'il dit ? Les femmes musulmanes, écoutez-moi, quand vous êtes mariés avec quelqu'un et qu'ils vous divorcent trois fois, quand vous êtes mariés avec quelqu'un et qu'ils vous divorcent trois fois, peut-être sur un coup de colère ou je ne sais pas, ils vous divorcent trois fois et que tu es divorcé, pour pouvoir te remarier avec lui, parce que c'est les alliés de la vie, je ne sais pas, vous êtes encore amoureux, je ne sais pas quoi, pour pouvoir te remarier avec lui, parce que c'est ce que tu as envie de faire, et lui aussi, qu'est-ce que Allah dit et qu'est-ce que ce hadith nous raconte ? Toi la femme, pas l'homme, toi la femme, tu dois te remarier avec un autre homme et cet autre homme doit te pénétrer et après t'avoir pénétré, il va te divorcer pour que tu puisses te remarier avec l'homme avec lequel tu voulais te marier dès le départ. Donc écoutez, le Dieu créateur, il ordonne aux femmes, pas aux hommes bien sûr, toujours aux femmes, il ordonne aux femmes avec ce verset-là et ce hadith-là qu'il vient de nous citer, que la femme, quand elle divorce trois fois et qu'elle veut se remarier avec son homme parce qu'elle l'aime toujours, elle ne peut pas le faire, elle doit d'abord, elle doit d'abord être pénétrée, ça veut dire qu'il y a une condition et c'est cité dans le Coran et même le prophète revient dessus plusieurs fois, un truc du genre, donc elle goûte de son miel et utilise encore des euphémismes. Donc la condition du fait d'être pénétré, c'est-à-dire les deux sexes s'entrepénètrent, je ne sais pas comment dire français, cette condition-là, elle est importante. C'est pour ça qu'elle est spécifiée dans ce hadith-là. Si elle n'est pas spécifiée, je répète, si elle n'est pas spécifiée, ça veut dire relation sexuelle jusqu'à preuve du contraire. Et là, on a la preuve du contraire, c'est-à-dire la preuve qu'il nous a ramenés. Ce n'est pas pour dire qu'ad-duhul veut dire qu'il n'y a pas consommation de mariage. Ad-duhul veut dire consommation de mariage. Ad-duhul veut dire consommation de mariage jusqu'à preuve du contraire comme on l'a dans ce hadith-là. Voilà, c'est une preuve parfaite et je vous ai donné le contexte et le verset qui parle de ça. Parce que la femme doit être pénétrée par un autre homme pour qu'elle puisse se remarier avec son homme. Et ça, c'est les lois divines. Vous êtes sérieux ? Merci Jacques. Jacques, tu as un problème avec les pénétrations. Qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi. Bois un peu d'eau, mange quelque chose. Tu sais, les dates, ça fait du bien. Tu as beaucoup de problèmes avec les pénétrations. Qu'est-ce qui t'arrive Jacques ? On va te donner cours gratuitement, t'as dit. Merci beaucoup. Il y a moyen que tu me répondais que tu ne parles pas de ma personne ? mais ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas coupé. Je ne t'ai pas coupé. Je ne t'ai pas coupé, Jacques. J'ai juste dit que tu sors d'avoir un problème avec tout ce qui est de ma façon. Calme-toi. Bismillah. On s'en fout du reste. Merci beaucoup. Alors Jacques a lancé une nouvelle ambiguïté par rapport au mariage. Et l'histoire de divorce trois fois, je l'aimais, etc. Déjà, le divorce, divorcer trois fois d'un coup, c'est ce qu'on appelle un divorce bidé. C'est un truc à ne pas faire, c'est une interdiction. Et justement, c'est le début de la sourate numéro 65, dont Jacques Le Fou a peur d'aller exactement. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il te dit ? La sourate numéro 65, toute la sourate 65, en fait, il va nous permettre, alhamdulillah, de faire un petit tafsir, un petit cours sur le bon comportement et justement, en restant de ce thème-là parce que lui, il va toujours ailleurs. Dans la sourate numéro 65, Est-ce que tu sais c'est quoi ? Est-ce que tu peux juste me répondre rapidement sans prendre de mon temps ce que tu sais ou tu ne sais pas c'est quoi ? Tu ne sais pas. Ok, merci. Je ne m'attendais pas à autre chose de ta part. Donc, le divorce en islam, il y a des conditions. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un divorce interdit, un divorce bidérialiste, c'est le fait de faire ce divorce trois fois, justement. Donc, ce que l'islam enseigne, ce n'est pas de divorcer comme ça, tu divorces, tu divorces, tu t'aimes et tu reviens. Non, non, non. Une fois qu'il y a le divorce, il y a justement une période d'attente, etc. Donc, ce que l'islam demande, c'est ce bon comportement, justement. Et justement, c'est dans cette optique-là que l'islam a interdit de faire plus de trois divorces. Pourquoi ? Pourquoi justement ? Parce qu'encore une fois, la Sourate 65, tu nous permets de faire le tafsir, justement, quand on prend Sourate 65, verset 6, autrement dit, le Coran interdit à l'homme de commettre du tort. Et parmi les torts qu'il existe, c'est le fait de divorcer puis vouloir se remarier. Je te divorce et je me remarie. Je te divorce et je me remarie. Et c'est ce que faisaient les Arabes à l'époque. Donc, le Coran est venu dans ce contexte-là pour limiter ce divorce-là à trois, justement, pour que dans le couple, ils réfléchissent bien, ils prennent leur temps. Tu ne peux pas divorcer, reprendre, à moins que pour Jacques, il aime bien lui, divorce, non, je reprends. Imaginez ce que nous propose Jacques, finalement. On divorce, non, on reprend. Non, on divorce, on reprend. Il fait ça dix fois, vingt fois, cent fois, mais ce n'est plus une vie. C'est dans ce sens-là que le Coran est venu pour interdire de divorcer plus de trois fois. Qu'est-ce qui se passe si jamais ça s'est vraiment passé ? Plus de trois fois. Eh bien, ce que l'Islam a proposé, c'est justement de ne plus jamais se remarier. Ils ont divorcé trois fois, c'est fini. Sauf à une condition. Arrête avec tes mots pénétrés, etc. Jacques, il y a des gens qui nous écoutent. Respecte un peu les gens. Respecte un peu, parle de manière plus correcte. C'est juste un petit conseil pour toi. Donc, qu'est-ce que l'Islam va recommander ici ? Il va te dire que la femme ne peut plus revenir à son premier mari, sauf s'il y a un vrai mariage. ce n'est pas pénétration. Et justement, l'Islam interdit ces faux mariages. Ce que tu rappelles, pénétrer, il faut que tu sois pénétré pour revenir à ton mari. C'est faux. Islamiquement, c'est faux, ça. Justement, l'Islam est venu pour interdire ça. L'histoire de, il y a eu divorce trois fois, allez vite, il va y avoir pénétration là-bas et je reviens. Non, c'est faux. Il faut que ce soit un vrai mariage. Un vrai mariage avec l'intention d'avoir un mariage. Et si jamais, après ce vrai mariage, avec consommation du mariage, et donc avec ici, l'acte sexuel, si après ce vrai mariage, il y a divorce, elle peut revenir au premier. Ce qui est un cas vraiment improbable. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'Islam est venu interdire le fait de dépasser trois. Et pas comme tu l'as raconté toi. Donc, écoutez, les femmes musulmanes, oui, alhamdulillah, les femmes musulmanes, elles méditent leur Coran. Et justement, quand on regarde toute la Sourate 65, elle vient dans cet objectif-là. Qu'est-ce que nous dit le verset, justement, dans la Sourate 65 ? Le verset numéro 2. Tu sais ce que c'est, le ma'ruf ? Si on demande à Jacques le ma'ruf, on n'est pas sûr qu'il sache c'est quoi. Quand on regarde, même dans l'état de passé de Tabarid ibn Kathir, le ma'ruf, c'est le bon comportement. Donc, finalement, cette même Sourate-là que Jacques utilise pour essayer de légitimer, selon lui, le mariage des enfants, c'est complètement faux. Cette même Sourate-là t'incite au bon comportement. Et justement, Al-Ma'ruf, on rentre justement dans Al-Ma'ruf, ce qui est connu aujourd'hui. Est-ce que c'est connu aujourd'hui, quand même ? Est-ce que c'est bien aujourd'hui qu'Alain se marait avec une fille de 9 ans ? Absolument pas. Donc, dans la Sourate-même, tu avais la réfutation de ton ambiguïté. C'est toi qui parles du mariage des enfants. Pour revenir sur Ad-Duhul El-Bina, ce que je dis, et je défie encore, c'est que lorsque Ad-Duhul El-Bina, il est utilisé tout seul, on ne peut rien conclure. On ne peut rien conclure. C'est pour ça que, ici, ça a été obligé de préciser Duhul sans acte sexuel. Si le mot Duhul, c'est la logique, ça, c'est le niveau CP. Venez avec moi. Si Ad-Duhul, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si Ad-Duhul, c'était l'acte sexuel. Donc, le texte dit, il y a eu acte sexuel, mais pas eu acte sexuel. Mais ça, mais Jacques, c'est quoi ça ? Tu veux qu'on devienne schizophrène ? La logique, elle est où ? Respectez un peu. quand lui et son ami, Dr Khaled, qui est venu l'été, mais on a vu que c'était une catastrophe, ils ont dit, non, Duhul, Binah, c'est l'acte sexuel, sinon c'est stupide, mais c'est faux. S'il y a besoin de préciser, il y a eu Duhul sans acte sexuel, c'est pour dire quoi ? Mais c'est pour dire justement que Ad-Duhul n'implique pas nécessairement l'acte sexuel. Et ça, c'est fini. Sinon, il n'y a pas besoin d'ajouter. Si on dit Duhul, c'est l'acte sexuel, il n'y a pas besoin d'ajouter. Donc de là, la preuve que Ad-Duhul et Al-Binah, ce sont des termes généraux qui indiquent le moment à partir duquel l'homme et la femme s'isolent. Point. Est-ce qu'il y a eu un rapport sexuel ? On n'a pas d'informations sur ça. Ils peuvent avoir le rapport intime quand eux décideront. Ça peut être un mois après, ça peut être trois ans après, on n'a pas d'informations sur ça, et donc on s'arrête. Et la preuve, c'est que j'ai apporté des savants qui expliquent que dans le fir, quand on l'utilise à Duhul ou bien Al-Binah, ça ne suffit pas pour dire qu'il y a eu un acte sexuel. On ne prend pas ça en compte comme témoignage. Nous avons les savants avec nous. Qu'est-ce que tu veux encore de nous déranger ? C'est n'importe quoi chaque fois que tu dis. Donc c'est la catastrophe. Voilà. Tu racontes n'importe quoi. Nous avons les preuves, nous avons les sources, nous avons les textes. On t'a réfuté. Au niveau de la hadith, on t'a réfuté. Au niveau de la parole des savants, et on t'a réfuté au niveau de la surat même 65. Donc donne-nous maintenant les termes. Enfant, donne-nous tout ça. Tu ne nous as pas donné. Allez, j'espère que tu veux nous donner des vraies sources maintenant. 11 minutes. Il n'a toujours pas répondu par rapport au maréage. 11 minutes. 11 minutes. Alors, je précise parce que c'est important. Parce qu'il n'a pas beaucoup. Tu peux fermer ta main s'il te plaît. Tu ne l'as pas coupé, ne me coupe pas. Merci. Tu aurais dû le couper. Alors, c'était quand même 11 minutes. Si ça vous semble. Pas 11 minutes, c'est parce qu'il n'a pas dit beaucoup, qu'il n'a pas dit énormément de choses. Mais c'était réellement 11 minutes de répétition de rat d'otage. Ma question était claire. Il a répondu, il a dit, par rapport au divorce, c'est pour que l'homme, l'homme, ne commette pas le mal. Ça veut dire, tu te maries, tu te divorces, tu maries, tu divorces, tu maries, tu divorces, tu commets un mal. Donc, pour empêcher ce mal, écoutez bien, c'est Allah qui parle, c'est Allah et le prophète. Pour empêcher ce mal-là, c'est-à-dire l'homme quand il divorce, et je précise que dans l'islam, ce n'est pas la femme qui divorce, c'est l'homme qui divorce. At-palaq, c'est l'homme. La femme peut faire autre chose. At-palaq, c'est l'homme. Donc, quand l'homme commet ce mal-là, de divorcer plusieurs fois, pour Allah, pour empêcher ce mal-là ou pour punir ou je ne sais pas quoi, il fait quoi ? Il demande à la femme, il demande à la femme pour qu'elle puisse se remarier avec son premier homme, de coucher avec un autre homme et d'avoir une relation sexuelle. Ça veut dire, ce n'est pas juste un mariage, ce n'est pas juste s'isoler comme il persiste à signer. Et pour le coup, je te laisse faire parce que ça va dans mon sens. Ce n'est pas juste se marier, ce n'est pas juste s'isoler. Non, il faut une pénétration. Le même hadith, celui que tu as cité, le prophète lui dit, ça veut dire, elle goûte de son miel et que lui aussi goûte de son miel. Ça veut dire, c'est une façon de punir l'homme parce qu'il divorce et qu'il se remarie avec la même femme. Donc pour Allah, pour empêcher l'homme, regardez cette logique et dites-moi si c'est une logique divine ou si c'est une logique des bédouins du 7e siècle. Je t'ai dit que c'était une catastrophe ton hadith. Donc cette logique qui dit que pour punir l'homme, pour l'empêcher de commettre un mal, se marier, divorcer, se marier, divorcer, se marier, divorcer avec la même femme, eh bien c'est la femme, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'homme qui doit se faire pénétrer. Non, 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 non. Encore une fois, c'est la femme qui doit aller se marier avec un homme, s'isoler avec un homme. Je répète tes mots, et pénétrer un autre homme ou se faire pénétrer par un autre homme. C'est ce qu'il dit dans le hadith. C'est-à-dire, elle, elle goûte de son miel, il lui goûte de son miel. Mais c'est quoi comme logique? C'est quoi comme religion ça? C'est quoi comme religion? Pour empêcher un mal, c'est-à-dire un mal, M-A-L, de l'homme qui divorce et qui se marie avec la même femme, on va punir, on va obliger la femme à aller coucher avec un autre homme. Peut-être qu'elle n'en a pas envie. Peut-être qu'elle a envie de se remarier avec son homme. Pour ce faire, Allah n'en empêche. Il va lui dire, non, tu dois te remarier avec un autre homme et coucher avec lui. Vous savez qu'il y a même un commerce, je crois que même en Angleterre, il existe. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez taper M-A-L, c'est-à-dire celui qui rend licite. M-A-L, c'est vraiment un métier qui existe maintenant, même en Angleterre. Ça existe dans quelques pays arabes. M-A-L, c'est quoi? C'est un homme qui offre ses services, écoutez bien, qui offre ses services à d'autres hommes pour que cet homme-là qui a divorcé sa femme trois fois, pour qu'il puisse se remarier avec elle. Le M-A-L, donc celui qui rend licite, vient, il propose ses services, il va se marier avec ta femme ou ta future femme et il va coucher avec elle et il va divorcer avec elle pour que toi, tu puisses te remarier avec elle. Et avec tout ça, il y a plein de gens, d'ailleurs, je l'ai écouté plusieurs fois, qui nous parlent de DFA. Ça veut dire le fait d'être cocu apparemment dans la civilisation occidentale ou dans notre civilisation nord-africaine. Mais c'est ça, 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 ce que Allah vient d'ordonner avec le prophète. Si ce n'est pas le summum de rendre cocu, c'est quoi ? Ça veut dire, pour te remarier avec ta femme que tu as, mais elle aussi, elle veut se marier avec toi, elle doit, elle doit, elle doit coucher avec un autre homme. Et pourquoi ils prennent des mohelilines ? Parce qu'ils ont peur qu'une fois marié, il ne va pas divorcer. Donc on le paye, comme ça, au moins, c'est réglé. Et on le paye, on le paye la moitié, et la moitié, quand il va divorcer, après avoir couché avec ma future femme. Sinon, on va revenir, parce que je l'ai précisé, mais tu n'as pas compris. Sur le mot « duhul », encore une fois, pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Le « duhul », il a plusieurs sens. Si tu veux, il n'y a aucun souci. Mais son sens premier, surtout, je précise, surtout quand il s'agit de petites filles, c'est considéré de facto, de facto, comme consommation de mariage, jusqu'à preuve du contraire. Et cette preuve, on ne peut pas la porter. C'est pour ça que c'est considéré, parce que c'est des petites filles, mais c'est pour ça que c'est considéré de facto comme une consommation de mariage. Entre adultes, on peut apporter cette preuve, mais avec des enfants, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a une différence. Mais même dans les deux sens, il faut toujours une preuve du contraire que le « duhul » ici ne signifie pas consommation de mariage. Parce que son sens premier, c'est consommation de mariage. jusqu'à preuve du contraire. Dans ce hadith, il y a une preuve du contraire. Il y a deux adultes qui disent qu'il n'y a pas eu pénétration. Mais avec des enfants, parce que le prophète, c'est ce qu'il a fait. Tu as dit même, toi, tu as dit, une fois qu'ils se sont isolés, c'est à eux de décider. S'ils couchent ensemble, un mois après, six mois après, moi je vais te rajouter, s'ils décident de coucher ensemble, le même jour, c'est à eux de décider. Mais à eux de décider qui ? On va prendre l'exemple du prophète. Donc c'est à eux de décider. Un homme de 54 ans et une petite fille de 9 ans quand ils vont s'isoler, et c'est sa femme, c'est à eux de décider s'ils couchent ensemble ou pas. Est-ce que vous vous rendez compte des énormités, des catastrophes que vous dites ou pas ? C'est ça l'islam. Il amène des gens à dire des choses mais complètement horrifiques sans se rendre compte que ce qu'ils disent, c'est horrifique. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du terrorisme. C'est pas pour provoquer, c'est pour faire un parallèle. C'est ça l'islam. Il t'amène à dire des choses horrifiques, il t'amène à faire des choses horrifiques. Et tu te rends même pas compte parce que tu es complètement endoctriné, complètement, complètement endoctriné dans cette religion. Ou même le mal et le bien, normalement, tu as un sens du mal et du bien qui te permet de savoir quand est-ce que tu vas faire du mal à quelqu'un ou quand est-ce que tu vas faire du bien à quelqu'un parce que tu as un sens moral qui t'est propre, l'islam vient de te parasiter sur ce point-là. Il te parasite tellement que tu ne sais même plus quoi dire. Jésus-musulman ne se rend même pas, je vous assure, ils ne se rendent pas compte que quand il dit qu'un homme de 54 ans, quand il s'isole avec une petite fille de 9 ans, c'est à eux de voir s'ils couchent ensemble ou pas, ils ne se rendent pas compte que ce qu'il vient de dire c'est horrifique et que cette parole-là représente l'islam et qu'elle est horrible. Ils ne se rendent pas compte de la même façon que les gens qui ont pris des armes, par exemple, ils sont allés tuer, je ne sais pas moi, les journalistes de Charlie Hebdo, d'ailleurs je les salue, ils sont allés tuer des journalistes de Charlie Hebdo, ils ne se rendaient pas compte que ce qu'ils faisaient c'est mal parce que c'est le but, c'est le but d'une idéologie mortifère, de te paralyser tellement le cerveau que tu ne sais même plus faire la différence entre le bien et le mal comme le font tes semblables qui n'ont pas cette religion ou qui même s'ils ont cette religion ils ne la prennent pas au sérieux comme toi tu la prends. Plus tu intègres cette religion dans ta tête, dans ton cerveau, plus c'est complètement parasité, ton sens moral est complètement parasité et plus ton sens moral est parasité, c'est-à-dire que tu confonds le bien et le mal, plus ça peut t'amener à commettre des atrocités et ce n'est pas les exemples qui manquent. Je crois que depuis les années 80 jusqu'à maintenant on a dépassé les 30 000 attentats au nom de cette religion. Quand est-ce que vous allez commencer à vous poser des questions ? À quel moment ? À partir de quel moment vous allez commencer à vous poser des questions sur ce sujet-là ? Comment une idéologie mortifère t'amène à commettre des atrocités ? À partir de quel moment ? Il y a combien de temps ? Je parle quand je suis à parler 11 minutes. Tu as parlé 11 minutes. Il me reste 3 minutes. Il me reste 5 minutes. Attends un peu, Diaglopho, tu as parlé déjà 11 minutes ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé à 9h. Chez moi, j'ai commencé à 17h09. Il est 17h17. Vas-y, mets-toi à l'aise. Merci. Donc pour finir, je laisse quand même la parole à Dr Khaled parce qu'il a pris le temps de monter. Une minute, il va finir. Vas-y, mets-toi à l'aise. J'ai commencé à la parole à Dr Khaled avec cet événement. J'ai pensé qu'il est d'être un événement à la parole à Dr Khaled de David de raisonnement. J'ai commencé à 10h30. J'ai pensé que il s'agit de la parole entre les attravers de l'adresse et quand j'ai commencé à la parole à Dr Khaled à la Comm 안에 de la Suite. Il s'agit de l'adresse à la parole à Dr Khaled de lauzade sans avoir de la parole à la famille. Et le Je suis un ami de l'Arabie, un ami de l'Arabie et un ami de l'Arabie Je suis un ami de l'Arabie, un ami de l'Arabie Il est sur le nom de l'Arabie J'ai une question d'Arabie Il est sur le fait que quelqu'un fait des traductions Et explique des choses qui existent dans l'islam par lui-même Comme je le disais tout à l'heure, il pense qu'il a affaire à un coraniste Il est abasourdi ou alors il dit Est-ce que tu es... Tu peux arrêter de me perturber s'il te plaît ? Ça n'a aucun sens Est-ce que tu es toi-même un nouveau imam qu'on doit suivre Parce que tu fais tes propres interprétations ? Ok, traduit c'est fini, il est 20 L'imam al-Baraoui dit Dakhaltum bihin ayja ma'atoumou hun Donc ici c'est un verset Ici c'est un verset du Coran où il y a le mot Dakhoul Donc les femmes avec qui vous avez Dakhoul Je ne sais pas comment traduire ça Donc pénétrer Il donne le tâfsir Il donne le tâfsir Il donne le tâfsir Il donne le tâfsir du Imam al-Baraoui Il donne le tâfsir du Imam al-Baraoui et il dit Dakhoul bi-magnâ al-jima' Donc il donne la définition du mot Dakhoul Donc acte sexuel Et puis�... Tiens moi 5 Оstab psot non plus Non, non, non ok je congress Non, j'님이 donner la mic battery Il donne les arguments Il donne les arguments Il donne, il n'y a pas de souci il donne les arguments il donne les arguments y laisse lui 30 secondes 30 secondes Oui, có début Il donne la mic produto Et c'est-à-dire que Aïcha a dit Le prophète a construit, consommer le mariage, à 9 ans. Et oui, je traduis littéralement. Donc Aïcha elle-même le dit, il te défie de lui donner un seul savant de ceux qui font partie, de ceux qui expliquent les hadiths. Donc les savants les plus importants qui expliquent le hadith. Donc Yashrahouna le hadith, qui a dit que Aïcha ne veut pas dire qu'il y a eu acte sexuel. Il te défie de lui donner un nom qui a dit que le Bina ne veut pas dire. Ça veut dire que tous le disent. C'est ça qu'il veut dire. Tous le disent. Il te défie de lui donner un seul nom des savants qui expliquent les hadiths qui disent que Bana ne veut pas dire acte sexuel. Merci beaucoup. Merci. Jacques Lefou, si tu veux te faire aider par Docteur Khaled, il n'y a aucun souci, mais voyez ça entre vous pour ne pas que ça prenne trop de temps. D'accord ? Même le temps de traduire, ce n'est pas mon temps. Alors, attends, respire avec nous s'il te plaît. Merci. Ce que Docteur Khaled doit apporter, c'est une catastrophe. Il demande la caméra, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais ouvre ta caméra avec lui si tu veux. Ce que Docteur Khaled vient de dire, c'est une catastrophe. Et encore une fois, il va piéger Jacques Lefou lui-même. Ça va être très simple à démontrer. Regardez bien. Il a dit « Donnez-moi un défi, un commentateur de Sahel Boukhari. » Mais ça, c'est grave. Et en plus, même, Bana, vous avez vu Bana. Vous voyez le Bana Biha. Bana, vous voyez le lapsus révélateur. Même Jacques Lefou a traduit littéralement Bana, ça veut dire construire. Puisque de base, Bana, c'est utilisé pour dire construire un lieu qui nous permet d'être isolé. Donc, comment c'est une vie isolée ? Tout simple. Non, mais je ne t'ai pas coupé. Hé, 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 hé. Je t'ai attendu patiemment. 8 ans, parce que tout à l'heure, déjà, tu ne voulais pas qu'il fise le Bana. Voilà. Merci. Tu as parlé pendant 11 minutes plus, je ne sais pas combien, avec Docteur Khaled, je ne sais pas vous état de combien. Mais ça va être très simple. Et tu as dit plein de dingueries. Je suis obligé de revenir sur tout ce que tu as dit. D'accord ? Tu as parlé du divorce trois fois, etc. Tout ce que tu as dit, c'est n'importe quoi, puisque le Coran vient et ordonne, dans la Sourate 65 que tu as citée, le bon comportement. Donc, tes divorces trois fois, tes trucs de pénétrer, etc. Ça, c'est tout ça que c'est dans ta tête. On t'a déjà dit, voilà, fais attention, comment tu t'exprimes, etc. Laisse ça de côté. Donc, tu as cité, mais c'est catastrophique. Il a parlé de Al-Muhallim. Mais nous avons, il a dit, oui, il y a des gens qui vont venir jouer le rôle de faire en sorte que la femme puisse réépouser son premier mari. On appelle ça Al-Muhallim. Mais lis un peu les textes. Tu ne sais pas que ça, justement, ça a été interdit par le prophète, à aller, ça a tout ça. En fait, si vous voulez, pour résumer ce que Jacques a dit, Jacques, il a dit plein de trucs, mais il est toujours à côté de la plaque. Donc, tout ce qu'il vient de dire là, au moins cinq minutes, je vais réfuter avec quoi un hadith d'une ligne. Il suffit de taper sur Google, l'interdiction du mariage, tahli. Je laisse quelques secondes pour que tout le monde lise ça tranquillement. Il faut rester tranquille, Jacques. Jacques, Docteur Khaled, il t'a aidé, mais finalement, c'est contre toi. Donc, si nous tapons sur Google, très rapide, en français en plus, pour que tout le monde puisse écouter, l'interdiction du mariage, tahli. Jacques Lefoune dit, oui, l'islam, c'est n'importe quoi, le mariage trois fois, et puis après, on va s'arranger, on va ramener. Il a utilisé le mot que le prophète interdit. Lisons ça, s'il vous plaît. L'interdiction du mariage tahli. D'après Ali ibn Abital, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a maudit. Le muhallil est celui pour qui on le pratique. La'anallah ou le muhallil ou le muhallal là. C'est fini. C'est terminé. Donc, vous voyez là, les cinq minutes déjà que nous, on balaie ça en quelques secondes. D'accord ? Donc, ça, c'est interdit et c'est le mot dit par là. Ton histoire de divorce, trois fois, les arrangements, les pénétrations, tout ça, on t'a dit, c'est dans ta tête. Respire, ça va être très simple. Merci. Ensuite, il nous a parlé de... Encore une fois, il nous parle encore de tout ce qui est... Respire, s'il t'appelait, non, non, s'il t'appelait, s'il t'appelait. Dis à ton ami, il peut t'aider, il peut t'aider, il peut t'aider. Je lui ai fait la caméra qu'il arrête de me saouler. Le débat, c'est que tu as le droit de demander de l'aide, mais c'est dans ton temps, et tu te fais comme tu veux toi. C'est dans ton temps. Une minute, hein ? Une minute. Merci. Merci. Donc, tout ce que nous avons dit depuis tout à l'heure, par rapport à Al-Bina et Al-Dhul, ça a été confirmé par ce hadith-là. C'est qu'Al-Bina et Al-Dhul, c'est un terme général qui, pris tout seul, veut dire isolement. Est-ce qu'il y a eu plus ou pas ? Il faut plus d'informations. Dans ce hadith-là que j'ai cité, il y a marqué, c'est précisé, qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Donc, s'il y a ce besoin de préciser qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel, c'est que Droul n'impliquait pas rapport sexuel. Mais ça, c'est la logique pure. Je ne sais pas, vous avez six ans, c'est bon. Si Droul, c'était... Respecte un peu. Si Droul, c'était le rapport sexuel. Donc, il n'y a pas eu de rapport sexuel, mais il n'y a pas eu de rapport sexuel. Ça ne veut rien dire, sauf dans la logique de Jacques. Peut-être qu'il peut inventer une nouvelle logique. Vous savez, il n'y a plus de sorte de logique. La logique de Jacques, c'est ça. Voilà. Une chose et son contraire sont vraies en même temps. Le problème, c'est que son ami, il est venu l'aider en citant exactement le verset que j'ai proposé à Jacques au début. Sourate 4, verset 23. Dr Khaled, il n'a pas écouté depuis le début. Il est venu en citant le verset que j'ai utilisé, justement, comme preuve pour montrer que son consensus, il est complètement faux. Il nous dit consensus, il nous dit consensus, que le binaire est drôle, ça veut dire le binaire, mais c'est faux. Dr Khaled, il faut étudier un peu. Jacques le Fou, regarde bien. On va relire. Et en plus, regardez, subhanallah, regarde, 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 ça va être très simple. On va faire d'une pierre deux coups. Il a dit quoi ? Il a cité un verset du Coran. Et il a dit, ramenez-nous les commentateurs de Bukhari, muslim, etc. Je vais faire d'une pierre deux coups. C'est pour ça, Jacques, on t'a dit, laisse tomber. Laisse tomber, Jacques, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, Jacques. On va faire d'une pierre deux coups. Nous allons prendre commentaire de Al-Bukhari. Tom 15, page 313. Comme ça, tout le monde peut les vérifier. Merci. Alors, qu'est-ce que nous dit Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, le Bihin de tout à l'heure ? Tout à l'heure, avant la salle de laïcha, vous vous rappelez le Bihin, le Bihin que Jacques voulait cacher ? C'est qui qui a ramené le Bihin, s'il vous plaît ? C'est qui qui a ramené le Bih sur la table ? Est-ce que c'est moi ou c'est le docteur Khaled ? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, c'est trop. Non, c'est trop. Qui c'est qui a ramené ce Bih dont on n'a pas encore besoin ? C'est qui, c'est moi ou c'est Jacques le Fou ? Jacques le Fou, il est parti appeler son ami docteur Khaled qui est venu re-ramener le Bih. Merci. Donc, nous allons lire le commentaire de Sahar al-Bukhari sur ce verset. Il a dit, hein, il a dit « Duhul bina, c'est le rapport intime ». Il l'a dit. Et en plus, il a dit un autre truc, sauf s'il y a mention du contraire. Prenons ce verset-là du Coran. Il a dit « il y a consensus ». Justement, regarde. Donc, Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il dit ? « Amma Duhul fafihir qaulam » « Quant au Duhul, il y a deux paroles. » Mais qu'est-ce qui se passe ? Je pensais qu'il y avait un consensus, tiens. Tiens, c'est bizarre. En plus, il va nous citer tafsir al-Baraoui qui est « Shafiri ». Pour ceux qui ne savent pas, c'est que beaucoup de commentateurs qui sont connus, Ibn Kafir, Al-Shafiri, il y en a plein qui sont « Shafiri » Il y en a plein qui sont « Shafiri » Donc « Shafiri », ils vont suivre en général l'avis de Al-Shafiri. D'accord ? C'est pour ça qu'Al-Baraoui va traduire ici dans ce verset. On n'est pas dans le cas d'Aisha, on est dans ce verset-là. Ici, il va traduire, Al-Baraoui, Donc, Al-Dukhul par rapport intérieur. Donc, regardons le commentaire, Fath al-Bari, « Quand Al-Dukhul, il y a deux paroles. » « Ahadouhouma », le premier, « Adnan al-murad bihi al-jima' wa huwa asahu qawlai al-shafiri » Ce que nous avions lui tout à l'heure. Vous vous rappelez quand Jacques, il a dit « Y'a pas bi, y'a pas bi, Al-Dukhul bi, y'a pas bi. » Merci, merci. Donc, première parole, Il dit que, Première parole, c'est que, « Dukhul » dans ce verset, On est dans le verset du Coran, qui a été utilisé comme preuve par Dr Khaled pour dire que « Dukhul » c'est unanimité, rapport intérieur. Donc, premier avis, c'est celui d'Al-Shafiri. Une école sur quatre, nous dit que « Dukhul » c'est al-jima'r, c'est-à-dire le rapport intérieur. Ensuite, « Wa al-qawlu al-ahar » Le deuxième parole, Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à traduire ici, s'il vous plaît, parce que, voilà, c'est mon temps, je peux faire participer quelqu'un pour la traduction. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? « Wa al-qawlu al-ahar » « Wa al-qawlu al-ahar » « Wa al-ahar » Qui peut m'aider à traduire ça, s'il vous plaît ? Faites-nous plaisir, s'il vous plaît. Qui peut nous aider ? Qui peut nous aider à traduire ça, s'il vous plaît ? Je ne vois pas de message sur le chat. C'est ça que le Dr Khaled va parler trop. Ouais, non, non, pas Dr Khaled. J'aimerais bien qu'il nous le traduise après dans son temps. Que Dr Khaled dise à Jack Lofo et que Jack Lofo traduise, c'est ça ? Après, après, oui. C'est tout. Merci. « Wa al-qawlu al-ahar » « Wa al-qawlu al-ahimma al-thalata' » La deuxième parole pour l'explication d'Abdokhol, et c'est la vie des trois écoles. Trois écoles sur quatre. C'est quoi ? « Al-muradou bihi al-khalwa » C'est que selon trois écoles, Ad-Dokhol, ça signifie al-khalwa, c'est-à-dire l'isolement. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Donc, Dr Khaled est venu remettre sur la table le verset duquel Jacques Lofo avait fui tout à l'heure. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que ça, ça prouve ? Subhanallah. Subhanallah, ça prouve quoi ? Ça prouve tout d'abord qu'il faut toujours faire des du'a, toujours faire des stighfas, puisque la victoire, c'est Allah qui l'accorde. Alhamdulillah. Vous avez vu comment ? « Ils ont rusé, mais Allah a rusé, et Allah est le meilleur en russe. » Donc, il a ramené son ami pour ressortir le verset qui avait posé problème à Jacques. Mais Jacques, avant d'inviter ton ami, dis-lui, attention, on a parlé de ça, j'ai pas réussi, etc. Pourquoi il ramène ça sur la table ? Donc là, je viens de le réfuter comment ? En utilisant le même verset qu'il a cité ? En utilisant un commentaire, un commentaire de Sahih al-Bukhari, peu importe Ibn Hajar, quel avis il va suivre, il reconnaît, lui, que trois écoles sur quatre disent qu'Ad-Dukhoul, dans ce verset du Coran, j'insiste, dans ce verset du Coran. Pourquoi ? Parce que nous avons des paroles, d'autres paroles, de savants, d'Ibn Arabaz, etc., qui vont dire que dans ce verset, Ad-Dukhoul, c'est le jima. Mais pas ailleurs. C'est ça le truc, pas ailleurs. Et je peux le prouver avec des livres de fur, avec des savants, des autorités, qui te disent qu'Ad-Dukhoul et Al-Bina, c'est l'isolement. Et il faut plus d'informations pour prouver qu'il y a plus que l'isolement. Les rapports intimes. Donc Jacques, c'est complètement foutu. Je ne sais pas, je suis à combien de minutes ? Si quelqu'un peut me dire ? Comme ça, on fait des interventions plus courtes. Je suis à 10 ? Ok. J'arrête là, comme ça. Non, non, il te reste deux minutes. Vu qu'il t'a pris une minute, il te reste deux minutes. Tu veux lui poser des questions ? Ok, mais si je fais 12, est-ce qu'il va refaire 12 ou pas ? Qui c'est qu'il a commencé à faire ? Les lois françaises, il n'a pas répondu 13 ans, 17 ans. Exactement. J'aimerais bien, Jacques, maintenant, que tu reviennes sur tout ce qui a été dit. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse des temps plus courts. Genre 2 minutes, 3 minutes, plus d'interventions comme ça. C'est plus simple. On se dit, c'est parce que sinon, tu peux changer de sujet comme tu veux, tu peux parler d'autres ambiguïtés, etc. Donc, est-ce que ça te va si on fait des temps plus courts ? Oui ou non ? Quand tu finis, tu me dis. Quand tu finis, tu me dis. Mais est-ce que tu es d'accord ? Là, oui, justement. Là, justement, tu te poses la question. Je t'ai posé une question. Tu as posé ta question si tu as fini ? Oui, mais justement, je te demande est-ce que tu es d'accord pour que ce soit un format. Réponds à cette question d'abord. On répond à tout, Jacques. Bon, tu me dis quand tu as fini. Attends, attends, attends. Non, 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 non. Justement, là, 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 il exagère. Je lui propose dans mon temps une manière d'organiser le débat et lui, il ne veut rien entendre du tout. Donc, tu me dis, est-ce que tu es d'accord avec un format plus court pour pas que tu puisses t'échapper ou que tu penses que je puisse m'échapper ? Est-ce que tu es d'accord avec ce format-là ? Oui ou non ? Est-ce que tu as fini ? Je peux parler ? Merci. Alors, alors, je vais répondre à ce que tu as dit. Non, 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 c'est pas encore à toi. C'est pas encore à toi. C'est pas ça. Ça fait 12 minutes et c'est pas encore à moi ? Il n'y a pas de souci ? Vous me dites quand c'est à moi. Non, mais tes minutes, c'est des quoi, toi ? Tes minutes, c'est des secondes. Donc, je pose, là, c'est mon temps. J'ai pris de mon temps exprès pour lui dire est-ce que tu es d'accord pour faire un format plus court avec tes 10 minutes, 12 minutes ? Ça ne sert à rien. C'est comme justement faire des vidéos. Là, on est en débat. Il faut que ça réponde vite pour voir c'est qui qui connaît, c'est qui qui ne connaît pas, pour voir c'est qui qui raconte n'importe quoi. J'ai d'accord avec lui, non ? Tout à l'heure, il a posé des questions en plus dans son temps. Exactement. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non ? Oui, non, c'est simple. Posse, je connais cette technique. Tu as parlé, laisse-moi parler. Est-ce que je peux parler ou pas ? Est-ce que je peux parler ou pas ? J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Vous allez me laisser parler ou pas ? À quel moment j'ai le droit de parler dans votre live ? Vous me dites, à vous me faites ci. Je vais couper mon mail. Tu as le droit de parler. Je demande juste est-ce que tu es d'accord pour un autre format ? Si tu as besoin tout de suite de 10 minutes, je te donne 10 minutes, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste savoir quel est le format du débat. C'est ça. Est-ce qu'on se fait un tour ? En moins de 2-3 minutes, parce que si tu fais des 11-12 minutes, tout le monde a vu que tu cites 1 000 ambiguïtés. Et ça, c'est très facile. Et c'est l'objectif de Jacques Lefou. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ce format-là, où tu vas te parler pendant 10-12 minutes, tu parles de tout et n'importe quoi. Il parle d'une millefeuille argumentative, les mecs. Il ne reste pas, et tout le monde est témoin. Jacques Lefou, c'est le premier à dire dans ses lives arrêtez de changer de sujet, vous passez d'un sujet à un autre. Et il appelle ça millefeuille argumentative. Là, il a fait un deux millefeuille argumentatif. Il fait n'importe quoi. Donc Jacques Lefou, recadrons le débat. On veut un débat où on peut parler beaucoup plus rapidement. Arrêtez d'alecter. J'ai vu qu'il y a un débat qui est mal. Attends, attends, attends. Je suis encore un jazé. Ouais, ouais. J'ai répondu à sa question du coup. Jacques, c'est à toi et surtout réponds à la question sur la loi française. Deux minutes, trois minutes, t'acceptes ou pas ? Et surtout sur la loi française et tout ce qu'il a dit des musulmans, justement. L'âme, s'il te plaît, laisse d'abord la fêla. Mille-toi, mon petit. Laisse-le faire. Merci. Je peux parler maintenant ? Oui. Merci beaucoup. Réponds par rapport à la question. Alors, je vais répondre. Mais avant de répondre, je vais faire juste une petite remarque pour vous permettre de vous améliorer. En fait, pour les gens qui vous écoutent... Docteur Khalid a fui. Je peux parler ou vous allez parler comme ça en même temps ? Vas-y, parle, on te laisse parler. Je vais faire une petite remarque parce que pour les gens qui vous écoutent, je vous assure, c'est insupportable cette autosuffisance et cette arrogance dont vous faites preuve. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, le mec n'arrête pas d'être complètement arrogant dans ses propos et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est insupportable aux gens qui vous écoutent. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle et que tu n'arrêtes pas de gesticuler comme un petit gamin, de faire des gestes de je ne sais pas quoi, c'est complètement insupportable. Mais moi, ce que je vous dis, pour mon militantisme à moi, s'il vous plaît, continuez à le faire parce que ça m'aide. Moi, je vais continuer à être quelqu'un d'adorable, à être quelqu'un de respectueux et surtout à être quelqu'un qui prend en considération les gens qui nous écoutent et leur intelligence. Donc, je ne vais pas être arrogant envers vous ni envers personne. Je ne vais pas gesticuler comme vous le faites depuis tout à l'heure. Je vais parler. Maintenant, la question de Dr Khaled, elle était très intéressante. Elle était très importante. Il lui a dit, s'il te plaît, quand Aïcha a utilisé le terme « bana », comme ça, vous allez comprendre c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la stratégie et comment Jésus musulman vous leurre depuis des années. La question, elle était claire. Quand Aïcha a dit dans le hadith « bana bi », tous les commentateurs qui commentent les hadiths, donc les plus connus, ont dit que « bana bi », ça veut dire « acte sexuel ». Il lui a posé la question « Donne-moi un seul commentateur, un seul savant qui fait autorité dans le fait de commenter les hadiths, donc d'expliquer les hadiths, qui dit que « bana » ici ne veut pas dire « acte sexuel ». Bien sûr, Jésus musulman ne peut pas trouver ce genre de commentateur. C'est pour ça qu'il répond à une question qui n'a pas été posée. Il va aller voir Ibn Hajar. Pourquoi ? Parce que Ibn Hajar ne parle pas de ce hadith, ne parle pas de Aïcha, ne parle pas du mot « bana ». Ibn Hajar, il explique un verset. C'est-à-dire toute la question, c'est « Mon pote, on te dit que le prophète, il y a un consensus entre tous les commentateurs des hadiths que le mot « dakhala », le mot « bana » dans le hadith, c'est-à-dire le prophète « bana bi » et « tis'asinin » donc en avant « dakhalabi » pénétré en avant tous les commentateurs des hadiths les plus savants, les plus connus dans l'islam sunnite te disent « ça veut dire qu'il a eu un acte sexuel ». Il lui pose la question « si toi tu dis le contraire, donne-moi un seul commentateur ». Il n'a pas pu. Il est parti chercher pour avoir un commentaire sur un verset coranique où le mot « dakhala » a été prononcé. Je vous assure, je suis abasourdi par la capacité des sunnites à se transformer en des coranistes. C'est-à-dire qu'ils rejettent le consensus et tant mieux là, je vous encourage les musulmans sunnites à rejeter le consensus. Je vous encourage à rejeter la parole de vos savants. Je vous encourage à rejeter les commentateurs des hadiths qui font autorité dans l'islam sunnite comme est en train de le faire Jésus musulman. Ce qu'on attend depuis tout à l'heure qu'il nous donne un seul commentateur qui dit « bena » ça veut dire qu'il n'a pas pénétré sexuellement parlant. Il n'y a pas. Tous, ils ont dit que « bena biha » « dakhala biha » ça veut dire « acte sexuel ». Il ne répond pas à la question, il répond sur autre chose pour insinuer que ce mot-là a plusieurs sens. Et puisque la parole m'est donnée, puisque la parole m'est donnée, je n'ai toujours pas de réponse moi à ma question. Sérieusement, je n'ai toujours pas de réponse à ma question. Et ma question, c'est « n'importe quel être humain de 2024 peut vous la poser. Et s'il vous plaît, arrêtez d'être arrogant en me répondant. Parce que c'est insupportable pour les gens qui vous écoutent et peut-être qui cherchent des réponses. Parce que je répète, si des gens apostasient par milliers en ce moment, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos réponses, c'est grâce à votre arrogance, c'est grâce à tout, vraiment, à votre façon de débattre. C'est grâce, et ils me le disent. Je reçois des centaines de messages par jour, justement. J'ai même reçu plusieurs messages de personnes qui étaient des abonnés chez Jésus-Christ. et qui me disent qu'on a quitté l'islam. Léon, s'il te plaît, laisse le dire. La question que se posent tous les êtres humains de 2024, c'est, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que l'islam, et répondez de manière franche, parce que c'est une question primordiale, est-ce que l'islam interdit, interdit, par exemple, par exemple, toi, Jésus-Musulman, est-ce que l'islam interdit que ta fille se marie avec un homme de 51 ans et qu'il s'isole avec elle quand elle a 9 ans pour je ne sais quoi. Est-ce que l'islam interdit ça ou pas ? Nous, les êtres humains, on interdit ça. L'islam, il l'interdit ou pas ? La réponse est oui, l'islam l'interdit. Voilà la preuve que l'islam l'interdit. Le problème, c'est que si tu fais ça, ça veut dire que le prophète lui-même a commis un péché. Ou alors tu me dis non, l'islam n'interdit pas ça dans le sens où il légifère ça, il codifie cette pratique. Parce que je rappelle que l'interdiction ou le fait d'autoriser quelque chose, c'est des mots importants. Interdire, c'est empêcher à tout prix et punir quelles que soient les circonstances, un acte. Ça s'appelle interdire. Par exemple, ce mariage sur la loi française, c'est interdit. Il n'y a pas d'exception. Par contre, autoriser, c'est l'acte, on va le légiférer, on va codifier sa pratique. Exactement par exemple comme fait la loi française avec le mariage des adultes. Elle l'autorise parce qu'elle légifère et elle codifie sa pratique. Donc, dites-moi, l'islam, l'islam, s'il est parfait, il fait quoi avec le mariage des petites filles ? Il le codifie, il légifère sa pratique, donc il l'autorise ou est-ce qu'il l'interdit ? Tous les gens, tous les gens qui veulent connaître l'islam sont suspendus à vos lèvres. Répondez à cette simple question. Jacques, le faut-tu en train de faire des hauts sujets depuis ? Merci. Tu vas recadrer tous les hauts sujets qu'il a fait avant que Jésus-Musimant ne prenne la parole parce que c'est aussi ça notre rôle de modérateur. Donc, je vais commencer. C'est ça le problème. Tout ce que Jacques-Lufois raconte pas de hauts sujets. Oui, Jésus-Musimant, verrez-nous une minute et puis on te laisse prendre la parole parce qu'on va recadrer ça. Regardez le monsieur, on l'a déshabillé aujourd'hui. On vous avait averti le jour qu'on va l'attraper. Plume par plume, on va retirer ses mensonges. C'est ce qui s'est passé. Il a fui d'ici. Jésus-Musimant, avec la ceinture musulmane, il a fui. Il ne fait que fuir. Même là-bas, Jésus-Musimant le suit. Le monsieur passe au temps fait des hors-sujets. Et puis, quand il va aller dans son live avec ses savants à deux balles, les savants au popcorn, vous allez vous rassembler comme les moutons de la moutonnerie pour suivre des... c'est-à-dire des inepties incongrues. Voilà encore, vous avez constaté, le monsieur ne fait que faire comme le silu. Je ne sais pas si vous connaissez le poisson qu'on appelle le silu. Église. Quand tu vas attraper, fais-tip. Quand tu vas attraper, fais-tip. Mon ami, tout le monde a vu aujourd'hui. Seuls les malhonnêtes vont continuer à aller dans les lives de ces incongrues-là pour écouter des... C'est-à-dire des inepties. Voilà encore, l'islam vient de mettre chaos. Jésus-musulman, désolé d'avoir coupé, mais il fallait qu'on recadre cela parce que le monsieur a fait vraiment le hors-sujet. Merci. Si possible, pour gagner du temps, il faudrait éviter les hors-sujets, que ce soit de ma part ou de la part de Jacques Lefou. Quand il sort dans un autre sujet, il nous parle de je ne sais pas quoi, des violences, plein de trucs-là. Ça, il faut sortir. Tout de suite, il faut intervenir, sinon le débat, il va durer mille heures. D'accord ? Je reviens sur ce que Jacques a dit et je vais essayer de faire court pour que le débat soit en mode format court. Jacques Lefou me reproche d'avoir utilisé une explication d'un verset coranique qui a été cité par qui je répète, par qui, par qui, par qui, par qui ? Par son ami docteur Khaled. Donc, pour bien comprendre, parce qu'au bout d'un moment, quand on suit les choses, quand il n'y a pas de Jacques qui peut vous descendre à tout moment, quand on suit la logique, il n'y a plus de problème. Pourquoi ? L'ami de Jacques Lefou, qui est docteur Khaled, il est censé venir l'aider. Pour prouver que « Dakhala biha » ou bien « Benabia » chez « Raisha » ça fait référence nécessairement à un acte sexuel, il est parti s'aider de quoi ? C'est lui qui est parti cité sur A4, verset 23. Donc, moi, je réponds à Jacques Lefou en utilisant l'argument utilisé par le docteur Khaled et grâce à Allah, il est tout puissant, je détruis son argument. D'une pierre de coup, pourquoi ? Parce qu'il a demandé deux choses. Il a dit « Regardez, il y a une preuve dans le verset du Coran » et en plus, il ne peut pas nous citer des commentateurs. Je lui ai donné une explication d'un commentaire, comme il le voulait, de Bukhari, sur un verset que lui a cité pour prouver qu'en langue arabe et dans son utilisation, même coranique, puisque dans le Coran, le sens, il peut avoir parfois un sens un peu différent de la Sunna, mais même dans le Coran, trois écoles sur trois, majorité des savants, voient que « Adhul » c'est l'isolement. Ça, c'est un point qui est très important. C'est pourquoi même dans le Fir, dans la jurisprudence, nous avons beaucoup de savants qui vont considérer que lorsque le mot « Duhul » est utilisé entre un homme et une femme, ça ne suffit pas. Même si ce n'est pas indiqué, il n'y a pas eu autre chose à côté, etc. Si le terme « Duhul » est utilisé uniquement, eh bien, ça n'implique rien du tout. C'est ça qu'il faut retenir ici. Les savants te disent que en dehors de « Duhul », il faut ajouter un autre mot, sauf certains savants, peut-être l'imam Shafir, etc. Mais le point important, c'est quoi ? C'est que si le mot « Duhul » est « Bina », c'est un terme qui était clair, qui impliquait nécessairement le rapport intime, nous n'aurons pas cette divergence avec une majorité de savants qui disent « Duhul », c'est l'isolement. On s'arrête là. Si on a une information supplémentaire, on peut aller plus loin. Donc, étant donné que tous les ahadiths cités par Aïcha, « Bala bi », « Dachala bi », et des fois, c'est « Dachala ala ». Tous ces termes-là, Aïcha, elle les a utilisés. Mais à chaque fois, ce sont des termes généraux qui parlent d'isolement. Uniquement, c'est tout. Donc, je répète, le défi, et Jacques a perdu, déjà sur ce point-là, on dort aux autres points, il n'est pas capable, même s'il demande l'aide de tous ses amis, de nous ramener un seul texte authentique qui montre que le prophète a couché, comme il le dit lui. Avec Aïcha, ça n'existe pas. Les seuls textes qui peuvent le ramener, c'est « Dachala biha », « Bana biha », « Dachala alaïha » ou bien « Zoufat ilayhi ». Et tous ces termes-là, ce sont des termes généraux qui parlent de l'isolement. Uniquement, c'est tout. C'est tout. Donc, pour le cas du prophète Aïcha, avec Aïcha, quand elle avait l'avant, c'était le moment où ils avaient le droit de s'isoler. C'est tout. Est-ce qu'il y a eu consommation du mariage ? Quand ? On ne peut pas dater ça. On n'a aucune preuve sur ça. Il n'est pas capable. Il a dit, il peut ramener tous les commentateurs qu'il veut pour nous dire « Oui, banal biha », ça veut dire « Jima ». Donne-nous tes commentaires. Ramène-nous tes commentaires que le prophète a consommé le mariage dans le sens de « Al-Jima » avec Aïcha, « Al-Navant ». Donne-nous tes commentaires. Il nous dit « Oui, je ne ramène pas de commentaires. » Mais donne-nous tes commentaires que « Al-Bina » et « Duhoul », ça implique pour Aïcha ici le rapport intime. Donne-nous ça. Il n'a cité aucune preuve. Donne-nous ces trucs. Il ne peut pas nous donner ces preuves-là. C'est impossible pour lui. Et il y a encore d'autres textes que je n'ai pas cités. D'autres textes et d'autres commentaires qui te prouvent que « Al-Duhoul al-Bina » c'est l'isolement. Je l'ai prouvé avec le hadith, je l'ai prouvé avec des commentaires et c'est la majorité des avis. Des savants. Donc sur ce terme-là, il est complètement fini. Maintenant, il vient à sa question qui est « L'islam autorise le mariage légifère, interdit » Encore une fois, dans le Coran ainsi que dans la Sunna, il n'existe pas de précision d'âge. Le 9 ans, la majorité des savants ne prennent pas en compte le 9 ans de Raïcha pour le reproduire. Donc déjà, ça c'est balayé. Le Coran ne parle pas de 9 ans. Le Coran ne parle pas d'enfant. Il a dit, il a répété aujourd'hui, il l'a dit dans plusieurs de ses vidéos que les teafasides disent « l'enfant ». On parle de l'enfant. C'est faux. Ça n'existe pas. Jésus-Christ. Au moins comme ça, lui, il fait 5 minutes. Au moins comme ça, il ne fait pas 10 minutes. Là, c'est 5 minutes, là ? Ouais, ouais. Ok, super. 5 minutes, 5 minutes. Jacques Lofo, reprends maintenant. 5 minutes, 5 minutes, on va faire au moins comme ça. On ne met pas trop de temps ou s'il veut faire un peu moins. 4, 3. Du coup, est-ce que tu peux répondre à cette question ou pas, Shumodo ? Jacques Lofo ? Merci. Oui, est-ce que tu peux 3, 4, 5 minutes, c'est bon ou pas ? Merci. Alors, ce qui est important... Non, tu réponds à ma question. Arrête avec merci, ton air hautain. Tout à l'heure, arrête d'être arrogant. On te pose une question, Shumodo, t'acceptes le 3, 4, 5 minutes, arrête de prendre pour une star, pour Christiano ou je ne sais pas qui. Réponds à la question. 3, 4, 5 minutes, oui ou non ? Merci beaucoup, mon ami. Ouais, réponds à la question. C'est pas juste merci. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Regarde, regarde, réponds à la question. Sinon quoi ? Est-ce que tu acceptes le 3, 4, 5 minutes ? Sinon quoi ? Parce que ça sert à rien, il ne va pas continuer. Arrête de faire le diamant. Pourquoi ? Pourquoi vous ne faites pas tous ces commentaires-là contre Jésus-musulman ? Jésus-musulman, je viens de le couper là, maintenant, je viens de le couper là tout de suite pour toi. Je viens de le couper là tout de suite pour toi. Oui, parce qu'il se répétait. Même toi, tu t'es rendu. Il ne faisait que répéter. C'est pour ça que tu l'as arrêté. C'est bon, Léon, comme il ne veut pas, je vois que ta voix l'ivine, Léon, c'est pas grave. Dans ces cas-là, il fait 10 minutes. Alors, dans ces cas-là, il fait 10 minutes. On a coupé le temps du feu, Jésus-musulman, parce qu'on veut 5 minutes. Voilà, voilà, on est dans 5 minutes. Regarde, il est dans 5 minutes. Voilà. Au bout de 5 minutes, tu coupes comme tu m'as coupé. C'est la question du deuxième modérateur. Merci. Là, il parle d'arrogance, arrêter d'être arrogant, il ne fait que ça, frère. C'est pas grave, Léon. Tout le monde a vu. N'allons pas là-bas, tout le monde a vu aujourd'hui. Le reste, on s'en fout pas mal. Qui nous dit s'il est d'accord et puis on avance, frère ? Le reste, on s'en fout. Merci. Alors, je disais, ce qui est important ici, c'est que la réponse que tous les non-musulmans se posaient, que j'ai osé poser, n'a pas eu de réponse. Moi, je vais répondre. Moi, je suis contre le mariage des petites filles. Contre. Contre qu'un homme de 51 ans épouse une petite fille de 6 ans et qu'il s'isole avec elle et qu'il peut la pénétrer s'il le veut parce qu'il est marié avec elle quand elle a 9 ans et lui a 54 ans. Je suis contre. Oui, je peux répondre parce que je n'ai pas je n'ai pas de texte sacré, je n'ai pas de Coran, je n'ai pas de Soudan, je n'ai rien du tout. Écoutez bien. Jacques, le fou, je vais continuer à parler. Je peux parler au même temps, moi, ça ne me dérange pas. Depuis le début, depuis le début, il fait en sorte que le mot est le mot 5 minutes, s'il te plaît. Je vais le couper dans 5 minutes, t'inquiète pas. D'accord. C'est simple, on vous dit que ce soit bien clair. Est-ce que tu acceptes les 5 minutes, oui ou non ? Dans tout le cas, il ne pourra pas changer ses 5 minutes. On lui rajoute la minute là. On lui recommence la minute. Merci. Normalement, je suis un invité chez vous. Normalement, vous m'accueillez comme un invité. Oui, mais tu es un invité que quand on te parle, tu nous dis je m'en bats. Vous avez demandé un terrain neutre, je ne suis pas dans un terrain neutre. La preuve. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est la preuve que je ne suis pas dans un terrain neutre. Vous n'arrêtez pas de me couper la parole, de me faire de la pression, de me gesticuler, d'avoir un air hautain. Je ne sais pas peur. Je suis chez vous dans votre live et je débat avec tous ceux qui veulent. Pas que Jésus-Musulmane. C'est la preuve. Juste pour information, c'est Jésus-Musulmane qui a refusé de venir chez moi. Ce n'est pas moi. Moi, je suis chez vous. Si tu te comprends un animal, on va te demander de l'épreuve. C'est simple. Depuis, on te respecte. C'est moi qui demande au frère d'arrêter de t'interrober. Donc, tu acceptes les cinq minutes ou pas. Sinon, on sera obligé de faire 105 minutes vu qu'on a coupé le frère Jésus-Musulmane. Vous faites ce que vous voulez. Fait ce que vous voulez. Et laissez-moi faire ce que je veux. On a vu ce qu'on voulait. On a vu ce qu'on voulait. Est-ce que tu vas faire là, c'est ton problème ? Je fais ce que je veux. Faites ce que vous voulez. On s'en fout. D'accord, voilà. Tu vas l'intervaisse à la maison. Tu acceptes de venir chez nous. Tu l'as affirmé. Ce n'est pas Terranod. Non, tac, tac, c'est tout. Vous avez fini ? Je peux commencer ? Alors, je disais... On te recommence les cinq minutes. Ah non, tu n'as pas fini. Vas-y, tu sais quoi ? Je ferme mon mic. Vous me faites si je peux parler. Non, je t'ai dit on recommence les cinq minutes. Arrête de faire l'arrogant. On t'a dit on te recommence les cinq minutes. Vas-y, reprends maintenant. Vous promettez que vous n'allez pas me couper la parole ? Je disais donc la question la plus importante n'a pas été... Je n'ai pas eu de réponse. Et ceux qui vont réécouter ce débat de... Je ne sais pas combien d'heures que je fais depuis tout à l'heure avec Jésus musulman vont se rendre compte que tout, sans exception, tout son axe, tout son axe, il est sur un sujet. Que le mot d'akhala ne veut pas dire acte sexuel. Que le mot bena ne veut pas dire acte sexuel. Mais moi, tout ce que je demande depuis tout à l'heure, c'est qu'il nous ramène quelqu'un, un commentateur reconnu de l'islam sunnite qui commente et qui explique ce verset et qui dit « Dakhala ne veut pas dire acte sexuel ». C'est très simple à faire. Parce que moi, j'ai les commentateurs. Je peux vous dire que tout ce qui... Je vous ai lu tout à l'heure ce qu'il disait, mais je vais le répéter. Par exemple, ici, là, je suis... Je peux vous dire ce qu'il dit ? Je peux vous dire ce qu'il dit ? Je peux vous dire ce qu'il dit ? « Je peux vous dire ce qu'il dit ? » Oui, je vais dire ce qu'il dit maintenant. Je vais dire ce qu'il dit... Je veux dire ce qu'il dit. Je vais vous dire ce qu'il dit. Mais je vais dire ce qu'il dit. Je vais dire ce qu'il dit. Oui, de la vérité. D'aujourd'hui, je ne peux pas dire ce qu'il dit. Quand Aïcha dit que le prophète s'est marié avec elle à 6 ans et qu'il a dachat la birra en avant et qu'il l'a amené chez elle, est-ce que ce monsieur a une seule source, une seule, il demande juste une seule, une seule source qui dit que le prophète a attendu et qu'il n'a pas eu d'acte sexuel, une seule source? Alors, pourquoi nous réclamons les horreurs, les malades, quand le Coran lui-même dit ceux qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu d'acte sexuel. Oui, et ce verset-là, donc, tout ça, tous les plus grands savants qui expliquent le Coran disent que la ilam yahim veut dire celles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, celles qui n'ont pas, comme je l'ai lu, tout à l'heure, celles qui n'ont pas eu leurs règles. Donc, à quoi bon, à quoi bon, attendre un moufessir de 2024, qui s'appelle Jésus-Musulman, qui explique lui-même le verset comme il veut, à la sauce coraniste. Donc, il dit, la personne avec qui tu débats, est-ce qu'il a des connaissances, surtout en arabe coranique et classique, supérieures à tous ces gens qui viennent de citer, qui donnent un consensus que la ilam yahim, c'est les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, qui n'ont pas eu leurs règles. Est-ce que ce monsieur-là a plus de connaissances que Al-Baraoui, Sa'idi, Tabari, Jalalain, Ibn Kathir ? Comment ça se fait que lui propose ses propres traductions du Coran et ses propres explications ? D'accord, stop, 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 stop. Bon, ben, là, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. 5 minutes. Non, mais vous êtes sérieux ? Il dit ça finir. Laissez-le finir son argument. Jésus-là, tu l'as arrêté, Jules. Tout à l'heure, on a coupé. Hé, regarde, Haroun ! Laissez-le finir son argument, s'il vous plaît. Non, 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 ça fait qu'il y ait 5 minutes, dans un break et vus de l'angle du bon parcours. Hé, les minutes et quand tu prêts, il y a déjà un regard. Hé, Haroun ! Laissez-le finir son argument. Il va conclure. En tout cas, tu le fais. vous n'allez pas lui enlever la conclusion 30 secondes 30 secondes pr asset Sahad, d'accord il 30 secondes Quelle émme de l'aïmque de la fible est-aïmque de la vie de s' proverbie à la réchaîn des возrains qu'à la personne qui ne se comprend, il n'a pas d'amener la réchaîn est-à-dire que ce n'a été déroule à salle à la Bible du달 à la Bible et de l'améamie Saint-Laïmine et de leur éméenie, et d'améamie de la Molise et de le Éamou et de l'améamie, et de l'améamie et de l'améamie du l'améamie, et de l'améamie qu'à la Bible est-à-dire qu'à-t-il-l'améamie Operant, vous n' puffier l'école et vous avez besoin pour prendre la parole et aller entendre le volume Vous n lifelong. On estque considérable dans notrenaden il est sachant llegue Kerngeter Parfait 부분 Es�데 итель Oui, c'est compris Secréta de Alm theo Parce que Je traduis au moins. Merci beaucoup. Mais attends, c'est quoi ce délire ? C'est 5 minutes. On m'a bloqué tout à l'heure. C'est terminé, il l'utilisera. Je traduis tout à l'heure. Haroun, juste 30 secondes, Haroun. Mets le truc de 5 minutes chacun, comme ça, Jacques Lefou, il ne pourra pas tuer son micro. Non, non, là, les 5 minutes sont clairement dépassées. Ah oui, mais justement, Haroun, fais le truc de 5 minutes chacun. C'est sa technique à lui. Donc là, je n'ai pas un terrain neutre. C'est même pas un... J'imagine que ce n'est pas à moi. Non, ce n'est pas à toi. Merci. On m'avait coupé le micro. Ok, je reprends. Alhamdoulilah. Alors, il a dit pour ou contre le mariage, 50 ans, 9 ans. Je suis contre et je le dis clairement. Il n'y a aucune honte à ça. Merci, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que nous sommes en 2024. Fin de cette vieille question qu'il a posée. Ensuite, il va nous citer. Il n'est pas capable de nous citer un seul texte. Un texte. Où il y a le mot « enfant » ici, là, dans la Soura de 65. Il ne peut pas. Al-Atfal, il a dit « Atfal » dans Soura de Talak. Ça n'existe pas. Il n'a pas réussi à le faire. Il nous a cité tafsir de « At-Tabari » « At-Tabari » Il nous citerait, etc. Le mot « Atfal » ici, il n'existe pas dans ce verset-là. Nous pouvons le lire ensemble. Ça n'existe nulle part. Donc, c'est un mensonge. Il a dit « Les enfants ». Les enfants. Pourquoi ? Parce que le terme « As-Savira » C'est un terme qui est général. Qu'est-ce qu'on appelle « petite fille » ? Une petite fille, c'est 15 ans, c'est une petite fille. Moi, si j'ai une fille de 15 ans, pour moi, elle est petite. Donc, tout est relatif. Ça dépend de l'utilisation du savant. Par exemple, At-Tabari, il va dire « Al-Jawari ». Al-Jawari, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, lui-même, il va utiliser Al-Jawari, par exemple, pour des filles qui ont plus de 15 ans. Donc, venir avec Al-Jawari, ça ne sert à rien. Par contre, lui, il a menti. On l'a vu, il a complètement menti. Le motif « enfant » n'existe pas dans la Soura 65. Le motif « enfant » n'existe pas dans Tabari, Ibn Kafir. Ça n'existe pas dans la Soura 65. Donc, Jacques le Fou, encore, mentit. Et c'est pour ça qu'il veut du temps en plus. Et il veut faire de la traduction instantanée. Tu demandes à le docteur Khaled qui te donne les arguments et tu me les cites, le temps de t'approprier les arguments, etc. Ça, c'est ton problème à toi. Donc, il est incapable de faire ça. Par rapport à Aïcha, nous n'avons aucun texte qui parle de rapport intime à l'âge de 9 ans. Tous les textes qui parlent de rapport intime ne sont pas datés. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous dire « ramène-nous un texte qui dit qu'il n'y a pas eu rapport intime. » Mais c'est à toi de nous ramener un texte qui dit qu'il y a eu rapport intime temporellement à 9 ans. Nous avons des textes qui parlent de rapport intime à Aïcha et le prophète, mais il n'y a pas de date là-dessus. Donc, tu n'as aucune preuve. Al-Dukhoul et Al-Bina, la majorité des savants, subhanallah, la majorité des savants ont interprété Al-Dukhoul et Al-Bina comme l'isolement et non pas les rapports intimes. Ce sont les savants qui disent ça. Trois écoles sur quatre, c'est ce que dit Ibn Hajar tout à l'heure, il l'a dit, vont interpréter Al-Dukhoul dans surat 4, verset 23, trois écoles sur quatre comme Al-Khalwa, le fait de s'isoler. Donc sur Aïcha, c'est fin du débat. Fin du débat. Nous n'avons pas... Si tu viens avec un texte authentique qui dit consommation, c'est-à-dire rapport intime avec 9 ans, là, on te suit, on discute. Mais tant que tu n'apportes pas ce texte, tu ne peux plus parler de l'ambiguïté de Aïcha, c'est terminé. Ensuite, il nous dit, les savants ont suivi ce qui s'est passé entre Aïcha et Al-Dukhoul. Mais justement, non. Trois écoles sur quatre. La majorité des savants te disent que 9 ans n'impliquent rien du tout. Eh oui. L'imam Ahmed, il a dit 9 ans, mais c'était pour ce n'est pas qu'à lui. Il y a plus de 1000 ans. Donc ton hadith, tu n'as pas de parole sur ça sur 9 ans. Tu n'es pas capable de nous ramener le mot enfant. Tu n'es pas capable de nous prouver qu'il y a eu rapport intime avec Aïcha. Tu n'es capable de rien du tout. Et quand tu nous parles justement des monstrues, les filles qui n'ont pas les monstrues, le verset ne te dit pas les filles qui n'ont pas encore atteint les monstrues parce que ce sont des enfants. Non, non, non. Ça, c'est ton explication. Le verset te dit les filles qui n'ont pas les monstrues. Wallah ilam ya'idn. Et Wallah ilam ya'idn, il peut y avoir plusieurs cas. Premier cas, une fille qui n'a pas ses monstrues, par exemple. Exactement. Et ça, il le dit justement. Il peut y avoir des filles, des femmes qui n'ont pas de monstrues, même si elles ont atteint l'âge de 15-18 ans. Al-Othaymin lui-même, Al-Othaymin, il te dit qu'une fille, elle peut ne pas avoir ses monstrues, même si elle a 18 ans. Bien sûr. Donc le verset du Coran ne vient pas te dire c'est autorisé le mariage avec les petites filles, allez-y, il n'y a pas d'âge, on peut se marier à n'importe quel âge, on peut faire ça sans aucune règle, rien du tout. C'est pas ce que dit le verset. Le verset te parle d'un cas général, la fille qui n'a pas ses monstrues, comment elle fait pour avoir sa période de vie 8h ? C'est 3 mois. Et à partir de cette catégorie-là, de filles qui n'ont pas leur monstrues, et bien dedans, peut rentrer la petite, mais dans quel sens ? 15 ans, c'est une petite. Et d'ailleurs, par rapport au monstrues, une fille qui n'a pas un intérêt de monstrues, je défie de me donner une loi française qui stipule que la fille doit avoir ses monstrues pour avoir un rapport intime. Il n'a pas répondu à cette question. Puisque, en France, un homme de 18 ans peut avoir des rapports intimes avec une fille de 13 ans. Ça existe. C'est ce qu'on appelle la clause Roméo et Juliette. Les rapports sexuels entre mineurs sont permis en France. 17 ans et 14 ans, c'est autorisé. Pourtant, à 14 ans, une fille n'a pas forcément ces monstrues. Donc, tu vois que ça correspond avec ce verset du camp. Tout ce que tu dis, en fait, c'est du vent, c'est n'importe quoi. J'ai été coupé, je ne sais pas, merci. Ça faisait 5 minutes. Remets-lui, Jacques, remets-lui le showtime. Remets-lui le showtime, 5 minutes. Allez, Jacques, le showtime. Merci. Alors, ce qui est intéressant, ce qui s'est répété, ce n'est pas la peine de revenir dessus parce que c'est bon. On a établi une fois pour toutes que ce que le consensus de l'islam sunnite avec les Tafasir, 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 tous sans exception parlent de filles impubères qui n'ont pas atteint un âge de puberté. Ils parlent de leur divorce. Ils parlent de leur mariage. Ça, on l'a déjà défini. On a les commentateurs des hadiths. On attend toujours un commentateur de hadiths qui nous dit que dans le hadith, Ben Abira ne veut pas dire consommation, alors qu'on a le contraire. Je t'ai lu et je t'ai montré ce que ça veut dire. Bena mahiya illa kinaya lijima. Donc, le mot Bena et Dukhul n'est qu'un euphémisme qui dit qu'il y a un acte sexuel. Dans ce hadith-là, bien sûr, si tu veux adopter la démarche des corallistes pour chercher des avis qui ne font pas consensus, par exemple, tu as cité l'Utaïmine encore une fois et on sait tous pourquoi vous citez l'Utaïmine. Parce que lui, il n'est pas d'accord avec le mariage des petites filles. Mais le problème, c'est qu'il n'a aucun verset du Coran et aucun hadith pour soutenir son avis. C'est pour ça que toi, tu n'utilises que son avis. Tu n'utilises pas les preuves qu'il a utilisées parce qu'il n'en a pas, tout simplement. Il n'en a pas. Par contre, ce qui fait consensus que le mariage des petites filles est halal dans l'islam, eux, ils ont des preuves. Ils ont des preuves, que ce soit dans le Coran, donc le verset 65. 4, qui parle de petites filles. Je répète, as-sahira, as-sahira, ça veut dire petites filles. Si tu ne parles pas arabe, ce n'est pas mon problème. Apparemment, tu ne parles tellement pas bien l'arabe que tu oses contredire ceux qui parlent bien arabe, qui sont tabali, belkathir et tout le reste. Tu oses les contredire et c'est tant mieux pour toi. Tu as dit tout à l'heure, moi je suis contre, je réponds à ta question Jacques, je suis contre le mariage des petites filles en 2024. Ça veut dire quoi quand on dit qu'on est contre en 2024 ? Ça veut dire que la loi d'Allah, ça veut dire un mariage comme le prophète a eu ne peut pas se produire en 2024. Tu es contre. Ça veut dire même si le prophète vivait aujourd'hui avec nous, tu serais contre le mariage du prophète lui-même avec Aïcha à six ans. Tu serais contre. Et ça, c'est une preuve flagrante que la parole d'Allah et la parole du prophète ne sont plus valables aujourd'hui. Et je suis d'accord avec toi. Allah, quand il parle, sa parole devient optionnette comme la parole des êtres humains. Tu n'arrêtes pas de nous donner des preuves. Ça veut dire que je suis sûr si je vais continuer comme ça, je vais te dire est-ce que tu es pour le mariage des petites filles en 2024 ? Tu vas me dire non, je suis contre. C'est normal. Cette parole est obsolète. Pourtant, c'est la parole d'Allah et du prophète. Je vais te dire est-ce que tu es pour qu'on coupe la main du voleur ? Tu vas dire non, je suis contre en 2024. C'est normal. Cette parole est obsolète. Le problème, c'est que c'est la parole d'Allah et du prophète. Tu vas te dire est-ce que tu es pour qu'un homme ait des esclaves ? Je vais te dire non, je suis contre en 2024. C'est normal. Cette parole est obsolète. Celle d'Allah et celle du prophète, leurs paroles et leurs commandes et ce qu'ils nous ont ordonnés sont complètement dépassés. Et c'est pour ça que toi, tu es contre. Et tu es contre. Ce qui aurait été intéressant, c'est de nous donner des preuves, des preuves dans le Coran, dans la sunnah, des preuves et du consensus qu'il faut être contre le mariage des petites filles. Tu en es incapable. La seule personne que tu n'arrêtes pas de citer c'est Sheik al-Utaymin. La seule personne. Et pourquoi tu le cites ? Parce qu'il ne fait pas consensus. C'est Ra'yushab. Il n'a aucun... Lui-même, quand il dit ça, il dit qu'il n'a pas de source. Il n'a pas de source que le mariage des petites filles est haram. C'est pour ça qu'on ne le prend pas en compte. Et toi aussi, tu n'as pas de source. Il suffit juste de me dire « Jack, en 2024, on peut être contre le mariage des petites filles en utilisant le Coran et la sunnah. Voilà la preuve, voilà la preuve, voilà la preuve. Voilà l'explication du verset, voilà le tefsir qui fait consensus, voilà le hadith, voilà le charah du hadith, donc le commentaire du hadith. Tu me donnes, tu ne m'as rien donné. Tu me dis depuis tout à l'heure, tu n'as pas donné la preuve qu'il n'y a pas eu consommation. Mais mon poche, je l'ai déjà donné. C'est toi qui n'as pas donné qu'il n'y a pas eu consommation. Tu aurais pu citer un seul commentateur de hadith qui parle de ce hadith et qui nous dit clairement « Dakhalabiha » ou « Banabiha » ne veut pas dire « consommer le mariage » ou « avoir des relations sexuelles ». Tu ne l'as pas fait parce que ça n'existe pas. Alors que moi, je te l'ai donné. C'est bon, c'est fini. Et je vais finir par, il me reste quelques secondes, comme toujours, « Tu montes coraniste, tu montes sunnite, tu descends coraniste, tu montes sunnite, tu descends coraniste, Amen. » Comme tous les sunnites. Mâchallah. Avant que Léonze ne prenne la parole, Jacques Dufou, je vais retirer la minuitérie. Jésus-Musulman t'a posé une question sur le mariage des jeunes filles en France. Tu as tourné comme les chrétiens. « Tu n'as pas répondu. » « Tu n'as pas répondu. » « Tu n'as même pas touché ce côté. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va te redonner le temps. Tu dois répondre. Voilà. Une minute, hein. Une minute. Oui, oui, oui. Comment on fait même ça ? Léon, tu me dis « Moi, c'est comme le tata. » Non, mais juste le remet lui. C'est bon, je vais retrouver. T'inquiète, t'inquiète. Je vais mettre ici, là, une minute. Inch'Allah. Il m'a toujours oublié de dire Inch'Allah à la fois. 13 ans, 18 ans. 13 ans, 17 ans. 17 ans, un homme, voilà, costaud, mature, qu'il y a, voilà. Attends, en tout cas, on va mettre les 3 000. Parce qu'il faut rentrer dans le truc. Un gars de 17 ans qui a un ange. En tout cas, ce n'est pas grave. On va retirer ça comme ça. Retire tout, retire tout. Ouais. Jacques Lefou, tu as une minute pour répondre sur le mariage. Un 17 ans avec une fille de 13 ans. Repose la question. Repose la question. Maria, j'ai un homme de 17 ans et une fille de 13 ans. C'est ça la question ? Non, consommation en France. Rapport sexuel. Rapport sexuel. Vous voulez mon avis ? Oui, rapport. Vous savez que je ne suis pas français ? Voilà. C'est quoi la majorité sexuelle au Canada ? Très bien. Moi, je suis contre. Un homme de 17 ans avec une fille de 13 ans. Vous savez pourquoi je peux dire que je suis contre ? Vous savez que cette loi française... Attends, je réponds. Donc, vous posez une question et je ne peux pas répondre. Non, s'il te plaît. Écoute, j'ai dit à Lambs de se muter parce que ce n'est pas avec Lambs que tu débats. Alors, dites à Jésus-Musulman de reposer sa question et je vais répondre. Voilà ! Ok, ma question, elle est simple. Ma question, elle est simple. Jésus-Musulman. Ça, c'est dans ton 1 minute. Est-ce qu'en France, c'est autorisé pour un homme de 17 ans d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 14 ans ? Je ne sais pas. Non, est-ce que tu es pour ou contre ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des preuves que c'est autorisé, toi ? Oui, j'ai des preuves. Il y a ce qu'on appelle déjà, premièrement, la clause de Roméo et Juliette qui permet les rapports intimes entre un adolescent et un majeur à condition que ça ne dépasse pas 5 ans. Que ça ne dépasse pas 5 ans ? Est-ce que toi, tu es d'accord ? 5 ans, 5 ans d'écart. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette exigence-là ? Il n'y a pas d'autres conditions ? Non, il y a aussi d'autres conditions. Je demande. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Voilà, mais sous condition... Non, non, c'est comme tu as dit. Est-ce que sous condition, tu es d'accord qu'un homme de 18 ans puisse avoir des rapports intimes avec une fille de 13 ans ? Est-ce que sous condition, tu es d'accord ? Moi, un homme de 18 ans avec une fille de 13 ans, je trouve ça très louche. Et si je pouvais l'interdire, je vais l'interdire. Vous savez pourquoi je peux répondre ? Parce que la loi française est une loi humaine. Je ne suis pas un croyant qui croit en Dieu et ce Dieu-là a révélé la loi française. Je m'en fous de la loi française. Je ne suis même pas français. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Mais toi, toi, la loi d'Allah, est-ce que tu l'as contredit ou pas ? Parce que c'est ça la question. Moi, je peux remettre toutes les lois. Je peux remettre tous les manques. Si ce que tu dis est vrai, parce que je ne sais pas, je ne connais pas la loi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Remets-le cinq minutes. Merci. Regarde, ce que je propose à Jacques, vous voyez, quand il n'y a pas beaucoup de temps, il n'arrive pas trop. Ce que je propose, c'est dans les cinq minutes, on descend à quatre ou à trois. Non, non, tu sais qu'on ne va faire mieux que ça. Pose toutes les questions que tu veux et je vais répondre. Toutes, sans exception. Oui, mais justement, quand tu as tes cinq, dix minutes, tu essaies de t'enfuir. Non, non, prends une minute pour poser une question et je vais prendre 15 secondes pour répondre à ta question. Ça te va ? Voilà. Toutes les questions que tu veux. Merci. Mais après ça, je vais faire la même chose. Oui, tant qu'on reste sur le temps, ça me va. Il ne faut pas qu'on change de sujet. Merci beaucoup. Donc, ce que Jacques Lefou a sorti, c'est encore une fois, des dingueries. Donc, depuis tout à l'heure, vous nous dites en France, en 2024, mais lui-même ignore complètement ce qui se passe en France. Donc, il vient d'insulter tous les ancêtres de la France, de pédophiles, de viols, etc. Tous ceux qui ont mis l'âge du consentement ou l'âge de majorité sexuelle à 11 ans, puis 13 ans, puis 15 ans, c'était tous, Jacques vient finalement de tous les insulter. Ils devraient tous aller en prison. Ça, c'est un point qui est important. Exactement. Deuxièmement, quand on a commencé à parler, rentrer dans tout ce qui est les monstrues. Une fille qui n'a pas atteint les monstrues, est-ce que, selon la française, elle a le droit ou non d'avoir des rapports intimes ? Jacques n'a jamais répondu à cette question. Ça, note-la bien. Je peux répondre. Tu peux répondre tout de suite ? En 15 secondes. Je peux répondre tout de suite. Merci. Alors, le fait d'avoir des monstrues ou pas, écoutez bien les gens, n'a jamais été une des conditions dans le mariage civil ou dans le mariage islamique. Le fait d'avoir des monstrues ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. J'ai donné tout à l'heure ce qui rentre en ligne de compte, c'est justement la maturité physique et psychique. Et le fait de pouvoir donner son consentement et l'âge du consentement pour un mariage, il a un âge. C'est 18 ans. Ça veut dire que la femme, elle peut qu'elle ait ses règles ou pas. Avoir ses règles, c'est juste une obsession chez vous. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une condition dans l'islam. Merci. Donc là, il vient de réfuter tous les tâques faciles qu'il a cité, qui se rappelle tout à l'heure quand il a cité il nous a dit immature. C'est quoi le terme ? C'est le terme atteindre les menstrues. Donc en fait, pour lui, les menstrues, c'est complètement inutile. C'est lui qui le cite. Donc avec ou son menstrues, en fait, on s'en fout complètement. Et dans la loi française et dans la loi, c'est fini, c'est bon, je ne t'ai pas autorisé à parler pour l'instant. Ah oui, c'est mon temps. Donc, tout le fait à fait ce qui cite... Tu comprends ce que tu viens de dire ou pas ? Mais respire avec nous. Arrête de couper. Tu comprends pas ce que tu viens de dire. Mais promis, attends, j'ai ce qu'on me dit. Il comprend pas ce qu'il vient de dire. Vas-y, remets-le. Alhamdoulilah, on n'a pas pu faire le tarawih, mais alhamdoulilah, on a pu dialoguer avec Jacques Lefoui, on l'a attrapé comme il faut. Ignorance dans les hadiths, ignorance dans le Coran, ignorance dans les défaçés, et maintenant, ignorance dans la loi française. Donc, Jacques Lefoui, utilisez l'état fassir, al-tabari, ibn Kathir, al-barou, etc., pour nous dire, regardez, ça parle des enfants puisqu'elles n'ont pas atteint l'âge des menstrues. Or, il vient de dire tout de suite que les menstrues ne sont pas une condition. Donc, que la fille atteigne ces menstrues ou non, ce n'est pas ça qui va dire si elle a le droit d'avoir des rapports intimes et en islam et dans la loi française. Donc, tout état fassir, ils sont tous contre toi. Merci Jacques. Ce que tu as raconté, c'est complètement n'importe quoi. Ensuite, nous l'avons défié. Tu sais quoi ? On va passer en mode question. C'est mieux. Est-ce que tu peux me sortir tout de suite un verset du Coran ou avec le mot enfant d'asseoir du 65 ? Oui ? Non. Question. Question. Tu m'as dit que je pouvais te poser des questions. Tu réponds à la personne. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Attends, je vais retirer le showtime. Quand on enlève le showtime, il essaie de brouiller les choses en parlant sur toi. Mais bon, on va retirer ça. Haroun. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler du micro et du copain. Oui, c'est ça, je vais retirer vous. C'est bon, Jésus, je retire le showtime. Merci. D'accord. Il peut parler maintenant ? Je vais retirer, Inch'Allah. Ok. Là, c'est bon, il peut parler. Ma question est la suivante. Vas-y, pose ta question. Ma question est la suivante. Est-ce que tu peux m'apporter un verset du Coran ou une explication de Ibn Kathir ou de Tabari qui utilise le mot enfant en arabe comme tu l'as prétendu ? Oui ou non ? Est-ce qu'on peut fixer juste quelque chose, fixer dans le sens définition, pour que les gens comprennent ? Une fille, une fille de 6 ans, c'était un enfant ou pas ? Tu n'as pas répondu à ma question. Je t'assure que je suis en train de répondre. Une fille de 6 ans, c'était un enfant ou pas ? Oui, aujourd'hui, oui. C'est un enfant. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Oui. Donc, il s'est marié avec un enfant. Pour l'époque, ce n'est pas la même chose. Donc, 6 ans aujourd'hui, oui. C'est quoi la différence entre l'époque et maintenant ? C'est quoi ? Pourquoi à l'époque 6 ans, c'est un enfant ? Ce n'est pas un enfant et maintenant, c'est un enfant. Non, je suis en train de répondre. Je suis honnête à 100%. Je suis en train de répondre. 6 ans, à l'époque, c'est un enfant. Vas-y. Donc, le prophète, c'est marié avec un enfant ? Le mariage, c'est-à-dire l'acte de mariage, oui. Oui, l'acte de mariage, le prophète, c'est marié avec un enfant. Oui, très bien. Navant, c'est un enfant ou pas ? Pour Aïcha, non. Ah, aujourd'hui ? Aujourd'hui, si. Pour moi, je pense que c'est aujourd'hui, si, mais à l'époque, non. C'est quoi la différence entre l'époque et l'avant-aujourd'hui ? C'est quoi la différence ? Chaque femme est différente. Chaque femme est différente. Exactement. Donc, voilà, maintenant que je te réponds. Mais c'est un art, c'est un art que vous ne maîtrisez pas. Non, toi, c'est un art que vous ne maîtrisez pas. Il n'a pas répondu à ma question, il fuit. Si, si, c'est toi qui répond à tes propres questions. D'accord. On va répondre à ta question. Est-ce que tu es capable de me donner... Tout va bien ? C'est bon, on a besoin de moi. Mais vas-y, je peux continuer. Ok, on peut conclure, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais réponds à ma question. Est-ce que tu peux nous apporter le mot tefl, enfant, comme tu as prétendu que c'était présent dans Ibn Kati et tabalé dans l'État facile ? Sarera, sarera, sarera. Non, tu as dit tefl, tu as dit tefl, c'est enregistré. sarera, sarera. Est-ce que tu veux le mot enfant en arabe ou pas ? Oui, c'est quoi le mot enfant ? Sarera, c'est quoi le mot enfant ? Sarera, ça veut dire petite. Sarera, ça veut pas dire petite. Oui, petite quoi ? Ça veut dire quoi, sarera ? Petite. Petite quoi ? Petite quoi ? Sarera, sarera, petite fille. Merci. Sarera, petite fille. tu as dit le mot enfant. Il te dit sarera. Non, tu as dit le mot enfant. Un pubert. Enfant, un pubert. on a parlé d'être aussi des menstruus. C'est la loi française, c'est autorisé, tu vois. Donc, je repose ma question. Vous avez vu, il a été bloqué. Il a dit, qu'est-ce qui est autorisé ? Les menstruus ne sont pas une condition pour avoir des rapports intimes dans la loi française. Oui, ça n'a jamais été. C'est fini. Arrête de le couper. Ton histoire d'immature, ça n'a rien à voir. Donc, je repose ma question. Si, un pubert, ça veut dire un pubert. Est-ce que tu peux arrêter de le couper, merci ? C'est pas possible. C'est pas possible. je veux juste un oui ou un non avec une preuve. C'est ça. Tu as dit que les tafasir de Sourate 65, verset 4, disent qu'il y a le mariage des enfants. Le mot enfant, il est important. Petite, c'est relatif. Petite, 15 ans, ça peut être petite. Une fille qui a 15 ans, moi, je l'appelle petite. Donc, reviens, enfant, c'est pas obligé. Tu as dit. J'ai les minutes, j'ai tous les audios, j'ai toutes les minutes, je peux tout prouver et en plus aujourd'hui, tu as dit dans l'état facile qu'il y a le mariage des enfants à Tifl en arabe. Sors-nous ce tafasir tout de suite là. Sors. Merci. Je peux répondre. Ce que tu n'as pas compris, c'est que ce n'est pas à moi d'expliquer les versets, ce n'est pas à moi d'expliquer ce que c'est que la charia. Donc, c'est pour ça, c'est pour ça que je vais aller voir ce que le consensus dit. Et le consensus, il utilise deux sources. Pour le coup, il utilise deux sources importantes qui sont le Coran et la Sunna. Donc, dans le Coran, le mot je t'ai dit que tous, Tabari, Barawi, Saadi, tous, tous, sans exception, ils disent jeune âge, impubère, immature, petite, tu vois, à cause de son jeune âge, elle n'a pas atteint l'âge d'avoir ses règles. Voilà les mots qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que je t'ai posé tout à l'heure la question, est-ce que 6 ans, c'est une petite fille ou est-ce que 9 ans, c'est une petite fille ? La réponse est oui. Jusqu'à preuve du contraire, et je l'attends, 6 ans, c'est petite fille, 9 ans, c'est une petite fille. Et donc, dans ce consensus-là, je t'ai dit, ils utilisent la première source, le Coran, mais ils utilisent aussi la Sunna. Et dans la Sunna, je t'ai posé ces deux questions, 6 ans et 9 ans, et ils utilisent la même source, les hadiths qui parlent de 6 ans et 9 ans. Et 6 ans, c'est une petite fille, 9 ans, c'est une petite fille, jusqu'à preuve du contraire. Si tu as une preuve, si tu as une preuve, s'il te plaît, si tu as une preuve que 9 ans, ce n'est pas une petite fille, je t'écoute. Et juste pour répondre à ta question sur les monstrues par rapport à la loi française, je ne vois pas, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Les monstrues ne sont pas pris en considération pour décider s'il peut y avoir mariage ou pas, que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans la loi humaine, c'est-à-dire la loi algérienne ou canadienne, sûrement même française. ce n'est pas utilisé comme condition, ça veut dire qu'on s'en fout. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas avoir ses règles. Non, on s'en fout. Ce qui est important, c'est si elle est mature, ça veut dire qu'il y a un âge du consentement. Et sur ça, on va céder des connaissances qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fixe l'âge du mariage, 18 ans, 19 ans à peu près, parce que c'est ce que la science nous dit. Mais toi, 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 tu es contre ça ou pas le consensus qui parle de mariage, mariage à 6 ans ? Tu n'as même pas répondu à cette question. Mais c'est là que tu te trompes. Regarde, ma question, elle est simple, pour bien comprendre parce que là, tu veux fuir sur les menstrues. Ma question, elle est simple. Est-ce que la loi française autorise une fille à avoir des rapports intimes si elle n'a pas atteint les menstrues ? Oui ou non ? Je répète. On s'en fout, c'est pas pris en considération. Mais tu viens de comparer. Attendez, c'est qui qui compare depuis tout à l'heure la loi française avec le Coran ? C'est toi, Jacques. C'est toi, Jacques. Donc je repose ma question. Non, c'est toi. Non, 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 non. Tu rentras tout avec les lois humaines. Moi, je m'adapte à ton argumentation. C'est toi qui viens de parler de la loi humaine. Dans quel monde voulez-vous vivre ? C'est toi qui le dit. Je repose ma question. Est-ce que la loi française interdit à une fille qui n'a pas atteint les pubertés, à une fille qui n'a pas atteint les menstrues ? Je suis précis. D'accord ? C'est pas pareil. Est-ce que la loi française interdit... Oui, oui, c'est vrai. les menstrues, les rapports sexuels. Je ne parle pas de mariage, je parle de rapports sexuels. Oui ou non ? Merci. La loi française ne parle absolument pas des règles comme conditions pour avoir ou pas un rapport sexuel. Elles sont fous. Donc c'est autorisé. Si une fille... Non, non, mais je réponds à ta question. Je ne t'ai pas posé ta question. Laisse-moi répondre. Si une fille, elle a ses règles à 9 ans, ça ne change rien. Ça ne change rien. Elle ne peut pas se marier. Et elle ne peut pas avoir des relations sexuelles avec un homme de 50 ans. Et si une fille n'a toujours pas ses règles à 25 ans, ça ne change rien. Elle peut se marier et elle peut avoir des relations sexuelles. Les règles ne rentrent pas en compte. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre sur ça ? C'est aussi compliqué que ça. C'est aussi compliqué de comprendre ce que je dis. Je suis pourtant en train de parler en français. Un français simple pour le coup. Bien sûr. Donc, tu viens de reconnaître que ton argumentation de Soura de 65, il vient de se détruire tout seul. Tu viens de reconnaître que ton argumentation qui dit que les filles qui n'ont pas leurs menstrues, ça ne veut rien dire finalement. Puisque les menstrues ne sont pas un indicateur. Donc, en France, une fille qui n'a pas ses menstrues peut avoir des rapports sexuels. Oui ou non. vu que ce n'est pas des filles. Merci, c'est fini. Merci. Merci. Je ne sais pas toi qui décide. Ce n'est pas parce que je prononce un mot que c'est fini. Ce n'est pas toi qui décide. Heureusement, d'ailleurs. Là, c'est enregistré. C'est pour chaque fille. Je veux dire qu'une fille qui n'a pas ses menstrues. Mais tu es sérieux. Mais je peux répondre. Tu n'as pas besoin de ma réponse. Tu fais les réponses à ma place ? C'est autorisé. C'est bon. Est-ce que tu fais les réponses à ma place ? Merci. Donc, je te disais, je t'ai cité, je t'ai cité les tefs... Eh bien, voilà. Prends ça. Prends ça. Je t'ai cité les tefsir qui parlent. Un pubert, immature, petite, qui n'a pas atteint l'âge de puberté, car trop jeune pour avoir leurs règles. Voilà ce que les tefsir disent. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans que ça signifie petite fille ? La preuve, ils ont même pris Aisha comme exemple et jusqu'à preuve du contraire. Et j'attends cette preuve parce que tu as quand même fait une affirmation. Tu as dit, Aisha, un neve-en, ce n'est pas une petite fille. C'est quoi alors ? C'est la norme de l'époque. C'est une femme adulte. C'est un dragon. C'est quoi ? Une fille de neve-en. Ta voisine de neve-en, c'est une petite fille ou pas ? Oui. C'est quoi ? C'est à quel âge les gens mouraient à l'époque ? Tu sais, tu compares tout et n'importe quoi. Je repose ce que j'ai dit. À quel âge j'ai mort ? Aisha, vas-y, dis-nous. Ouais, 63 ans. 64. À quel âge il mord le prophète ? 64, au fur et à mesure. Et alors ? Et tu sais que les femmes... Et alors ? Quand on mourra 63 ans, on a le droit de payer une petite fille de l'avant. C'est quoi le rapport ? Faisons des statistiques tout de suite. Le prophète avait combien de filles ? Aucune idée, je ne sais pas. Donc, tu parles sans statistique. Le prophète avait combien de filles ? Mais je m'en fous de combien il a fait de filles. tu vas comprendre. Toutes ces filles sont mortes avant lui, sauf Fatima, qui est morte quelques mois après lui. Donc, tu vois que, même quand on regarde, à l'époque, les filles mouraient beaucoup plus tôt, mais ça, c'est encore un autre sujet. Reviens sur le TFC que tu as dit. Tous les TFC que tu as dit... Non, non, reste sur ce point. Tu utilises un argument. Non, non, non. J'ai le droit de contre-argumenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que l'espérance de vie était petite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les époques sont différentes et que les jugements sont différents et que les savants ne vont pas utiliser le 9 ans de Haïcha. Je t'ai expliqué tout à l'heure que les savants te disent que 9 ans n'implique rien du tout. C'est fini pour toi. Très bien. C'est fini. 9 ans s'implique. D'après toi, je vais prendre tout ce que tu dis comme vrai. Même si je sais que c'est complètement faux, mais je vais encore une fois prendre ce que tu dis comme vrai. Donc, d'après toi, ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte aujourd'hui qu'il y a 14 siècles. Parce qu'il y a 14 siècles, les filles apparemment mouraient très jeunes. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, on autorisait ce genre de mariage. Est-ce que tu comprends que tu viens de te tirer une balle dans le pied ? Parce que si c'est vrai, ça veut dire que la parole d'Allah et l'exemple du prophète et la parole du prophète et les hadiths et les consensus ne sont applicables qu'au contexte d'il y a 14 siècles. Ils ne sont plus valables aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, visiblement, l'espérance de vie a changé. Et qu'est-ce que ça veut dire cela ? Ça veut dire que la parole d'Allah n'est pas valable aujourd'hui parce que le contexte a changé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole d'Allah n'est plus valable en tout temps et en tout lieu. Tu comprends ça ? D'accord. Merci beaucoup, j'ai eu l'isolement. Merci. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Regarde, Jacques, ce que tu racontes, encore une fois, c'est n'importe quoi. Puisqu'en islam, il y a des conditions. Si jamais on vit à une époque où, par exemple, les femmes meurent, disons, à 30 ans, eh bien, l'âge du mariage qui est 18 ans, il va être reculé un petit peu, ils vont reculer un petit peu à 16 ans, 15 ans, ils vont s'adapter à la situation et l'islam, justement, propose à chaque fois une solution. Exemple, je donne un exemple très clair. Source, source, source. Reste avec nous. Reste avec nous. Source, je ne vous raconte pas une histoire, je vais une source. Mais reste. Il va te ramener la soumise parce que je parle de l'eau coupée. Merci. Tout à l'heure, je ne te donne que des sources et toi, tu racontes. Tu n'as rien donné. Donne-moi une source que l'islam peut s'adapter et que la loi d'Allah, elle change. Mais juste, mais... Mais seulement une source que la loi d'Allah change avec le talent. Là, on se voit un accordé qu'on ne faut pas ça. Quand tu parles, on ne te fait pas ça. Il peut se perdre. Surat 65. Laisse, il te plaît. Surat 65, verset 2. Ça veut dire quoi, Marouf ? Vas-y, je ne sais pas. Je ne connais pas le texte. Ça veut dire quoi ? Non, non, non. Lui, il cite toujours surat 65, verset 4. Je demande le verset 2, ça veut dire quoi ? Je ne connais pas le texte de cet ayat, donc je ne vais pas m'aventurer à l'expliquer. C'est quoi le texte ? Le Coran, mais justement, le Coran, avant de parler de surat 65, verset 4, il te dit déjà que dans le mariage, ça doit se faire avec le bon comportement, avec le ma'ruf, ce qui est connu comme étant bien. Donc, ça va varier en fonction des époques. Et ça, c'est un truc qui est connu islamiquement. Et ce n'est pas parce qu'un truc ne peut pas s'appliquer en islam que ça devient complètement faux ou désuète. C'est en fonction de la possibilité. C'est-à-dire qu'en islam, si tu veux, il y a plein de possibilités et en fonction de l'époque où tu vis, c'est à toi de t'adapter avec une proposition de l'islam. L'islam propose plein de solutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre en pratique. Exemple, la prière. Je donne l'exemple de la prière. Dans la prière, il y a des gestes à faire. Debout, inclination, prostérination. Mais en temps de guerre, quand on se fait attaquer, la prière, les positions changent. Donc, selon Jacques Lefou, comme il n'y a pas de guerre, ça veut dire que ça, c'est complètement désuète, c'est complètement faux. Non, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que les positions de la prière, c'est debout, inclination, tout ça. Mais en temps de bataille, la prière, ça change. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte précis. Donc, l'islam propose plein d'issues, plein de possibilités et qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on peut parfaitement vivre dans un pays en respectant les lois du pays. C'est ça que tu ne comprends pas, Jacques. En tant que musulman, on peut respecter la loi de la France. Pourquoi ? Parce que dans le Coran et dans l'islam, il y a plusieurs solutions qui vont s'adapter à notre pays. Même le mariage pour tous. Et là, ici... Ça te plaît, le mariage pour tous ? Est-ce que c'est autorisé ? Arrête de couper. Est-ce que c'est autorisé, justement ? Tu as dit quoi, tout à l'heure ? Justement, Jacques. Oui ? Non, non, non. Non, non, reste sur ça. Il reste sur ça. Il est irrespectueux de couper quelque part. Il en parlait de respect. Pas de manipulation, c'est comme ça. Justement, revenons sur la loi française. Jacques Lefou, je repose ma question. Tu as dit Tabari, Ibn Kathir, ils ont dit mariage des petites. Ils n'ont pas dit enfant. Tu as bien dit mariage des petites, etc., etc. Donc, petites qui n'ont pas atteint les menstrues. Est-ce qu'en France, en 2024, c'est autorisé pour une petite qui n'a pas atteint les menstrues, d'avoir des rapports sexuels avec ou sans condition ? Oui ou non ? Tu as répondu oui. Tu as reconnu devant tout le monde. Là, je ne sais pas il y a combien de personnes. Je ne maîtrise pas trop TikTok. Mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de gens. Ils ont tous écouté que tout ce que tu dis sur Soura 65, en fait, tu viens de le valider avec ce que dit la France. Ou sinon, c'est que tu as mal compris le verset du Coran et c'est ce que l'on te dit. Donc, tu viens de reconnaître ce soir que Soura 65, verset 4, c'est la même chose que ce que dit la France. Ça veut dire que les menstrues ne sont pas une condition. Une petite fille qui a un rapport intime avec un garçon, avec quelqu'un qui est âgé plus qu'elle s'il n'y a pas des quarts de 5 ans, même si elle n'a pas ses menstrues, une fille de 13 ans, est-ce que c'est une petite fille ? Franchement, demandez à n'importe qui. Est-ce que 13 ans c'est une petite fille ? 13 ans, c'est une petite fille. 13 ans, elle n'a pas forcément ses menstrues. Et pourtant, la loi autorise des rapports sexuels entre quelqu'un de 17 ans et de 13 ans. Avec condition, si les parents sont d'accord, c'est un peu comme ce que dit l'islam. Donc, sous condition, sous condition de la loi française, une petite fille peut avoir des rapports sexuels, je ne parle pas de mariage, des rapports sexuels, avec quelqu'un qui est, par exemple, pas majeur ou à la limite. Et donc, quelqu'un qui peut lui causer du tort. Et ça, c'est autorisé en France. Et tu viens de l'avouer devant tout le monde. Donc, pour moi, je suis tranquille, on peut quitter le débat quand tu veux. j'ai tout ce que je voulais de toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, tu viens, tu viens, tu viens de signer un record de l'islam. Donc, d'après toi, donc, d'après toi, on n'a plus besoin, on n'a plus besoin du Coran, on n'a plus besoin de la Sunna, on n'a plus besoin de la Sirah, on n'a plus besoin du consensus. Vu que, apparemment, apparemment, ce que Allah a dit, ce que Allah a ordonné, ce que le prophète a fait, ce que le prophète a dit, ce que le prophète a, a accordé, donc la Sunna, et le consensus, on n'en a plus besoin parce que, visiblement, l'islam te dit, l'islam te dit qu'il faut suivre les lois du pays dans lequel tu vis. Je vais te donner 5 minutes. Voilà, vas-y, conclue, Jacques, je vais te donner 5 minutes. Voilà. Merci. Donc, je disais, d'après lui, c'est lui qui nous dit, ce n'est pas moi, d'après lui, donc l'islam t'ordonne, te permet de mettre de côté ce que Allah a ordonné, ce que Allah a proposé, ce que le prophète, il a dit dans l'islam, on suit les lois du pays. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, tu me donnes 5 minutes, mais c'est toi qui parles. Il n'a pas dit ça, non, je te fais la même chose, mais c'est toi qui parles. Bravo, toi aussi. Tu sais quoi ? Tu te donnes 5 minutes à toi ou c'est à moi ? Je t'ai dit, j'allais te le faire. Les 5 minutes, ce sont les tiens ou sont les miennes ? Je t'ai dit, j'allais te le faire. C'est les tiens. Bah, vas-y, quand les 5 minutes vont finir, je vais reprendre mes 5 minutes. Retour à l'envoyeur, ça fait mal. Maintenant, on t'écoute. J'attends que mes 5 minutes commencent. Tu as ton temps. Il est en train de parler. J'attends, j'attends que mes 5 minutes commencent. Parce que apparemment, c'était les tiens. Dès que ça termine, il reprend la parole. Quand tu es en train de le couper, c'est toi, Jack le fou, le roi du monde. Là, reçois ce que tu as donné. Ah, ça fait mal. Tu me dis, quand mes 5 minutes commencent. T'es 5 minutes en train de s'écouler. Non, quand mes 5 minutes commencent. Pour le moment, il n'y a que toi qui s'écouler. Tu me dis quand ça commence. Tu me dis quand tu termines. Je n'ai pas encore commencé. Tu me dis quand ça commence. Ah, c'est pas un problème. Là, tonton, tout le monde voit. 36, 336, 34, 33, 32, 31, etc. Continue à parler. Mais quand tes 5 minutes finiront, je commence. On a eu ce qu'on voulait de toi. Haroun, Haroun, Haroun. Naam, tonton. Barakallah, on fait que les cellules c'est 5 minutes. D'accord, tonton. Heureusement, le grand frère a parlé. Sinon, il a coupé Jésus musulman. Si on a dit arrête, 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 il fait que le même médicament de sa maladie se met à se couper. Dans ses conclusions, il ne fait que mentir à chaque fois. Subhanallah, t'es mieux. Juste laissez-lui ces 5 minutes. Moi, j'aime bien que les choses se coulent. Merci. Voilà, vu que mes 5 minutes commencent, donc je viens de dire, Jésus musulman lui-même dit, on n'a pas besoin de la parole d'Allah, on n'a pas besoin de la parole du prophète, on n'a pas besoin du consensus, ni d'éterfacé, ni d'épercacé, ni rien du tout. Parce que visiblement, ça change avec le temps qui passe, et le temps qui évolue, et le temps qui avance, et ça change avec le pays dans lequel on habite. L'islam te dit de suivre la loi dans le pays dans lequel tu habites. Ça veut dire, l'islam tordant quelque part de ne pas appliquer la loi d'Allah. Parce que visiblement, visiblement, s'il faut suivre la loi du pays dans lequel tu habites, donc la France, tu dois appliquer la loi qui dit que le mariage des petites filles est interdit. Tu ne vas pas appliquer la loi de l'islam, la loi d'Allah. Et on attend toujours la loi d'Allah qui dit que c'est interdit. Ça n'existe pas. C'est pour ça que tu la remplaces avec la loi humaine. Parce que tu ne peux pas l'interdire autrement. Et tu n'arrêtes pas de prendre un exemple d'un homme de 17 ans avec une fillette de 13 ans. Ça veut dire que c'est grave un homme de 17 ans avec une fillette de 13 ans. Je vais suivre tes propos. Si c'est grave un homme de 17 ans avec une fillette de 13 ans, qu'est-ce qu'il faut penser d'un homme de 54 ans avec une fillette de 9 ans ? Il faut en penser quoi dans ce cas-là ? Ou alors ça ne marche que d'un côté. 17 ans, 13 ans, tu dois dire c'est horrible, voilà ce que la France autorise. C'est toi qui l'as dit, moi je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, 54 ans et 9 ans, c'est plus que horrible, mon pote. C'est même criminel. Pourquoi tu ne le dis pas ? Ou alors, ou alors tu as peur de le dire parce que ça va faire de ton prophète, ton prophète, un criminel en lui-même parce qu'il a commis ce qu'on appelle un acte de pédocriminalité. Et pourquoi je peux juger le prophète ? Et je ne peux pas juger les Français d'il y a 200 ans parce que de un, c'est un prophète. On ne compare pas les êtres humains d'il y a 200 ans avec un prophète. Un prophète est en relation directe avec un divin. Quelqu'un, pas quelqu'un, un Dieu qui sait tout, qui sait normalement que ce genre d'acte est dangereux. Il sait que ce genre d'acte est un viol. Il sait que ce genre d'acte est criminel. Mais visiblement, il ne le savait pas. Donc le prophète, comme tu l'as si bien souligné, a reçu une révélation divine de se marier avec une petite fille de 6 ans. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Un Dieu créateur ordonnerait, ordonnerait en révélation, puis wahy, un homme de 51 ans d'épouser une petite fille de 6 ans. Et vous êtes encore en train de vous accrocher à ce que cet homme est un prophète. Il vous faut quoi comme preuve ? Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve pour admettre une fois pour toutes que Allah n'est pas un Dieu et que Mahomet n'est pas un prophète ? Il vous faut quoi ? Est-ce qu'il vous faut le fait qu'il s'est marié avec une petite fille ? Ben non, visiblement non. Est-ce qu'il vous faut le fait qu'il soit consommé de mariage avec petite fille de Navon ? Ben visiblement non, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il vous faut le fait que le prophète ait des esclaves ? Ben non, ça ne suffit pas. Est-ce que le fait que le prophète avait lui-même des esclaves sexuels ? Ben non, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il suffit Et que ce prophète, je ne sais pas moi, que ce Allah ou ce prophète ordonne ou autorise l'époux à frapper sa femme, ben non, ça suffit. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour admettre une fois pour toutes, qu'à chaque fois que le prophète parle, à chaque fois que Allah parle, ce n'est pas un dieu et ce n'est pas un prophète qui parle, mais un bédouin ignorant, que ce soit Allah ou le prophète, que c'est un bédouin ignorant du 7e siècle du désert d'Arabie. Même le fait de, je ne sais pas moi, écoutez-moi les femmes musulmanes, le fait d'ordonner aux gens, aux femmes, de mettre un voile, de cacher ses cheveux. Réfléchissez deux secondes. Qui va dire aux femmes de cacher ses cheveux ? Est-ce que c'est un dieu créateur ou c'est un bédouin ignorant du 7e siècle ? Qui va dire ça ? Qui ? Réfléchissez deux secondes. Qui va dire aux femmes de se couvrir les cheveux ? Est-ce que c'est un dieu qui a tout créé, les trous noirs, les galaxies, l'univers et je ne sais quoi ? Ou alors c'est un bédouin ignorant qui se lavait avec trois petits cailloux ? Est-ce que c'est lui qui va ordonner aux femmes de... Et prenez n'importe quel ordre divin, vous allez voir que cette parole-là ne peut avoir comme source qu'un dieu, qu'un être humain, ignorant par rapport surtout à nous, ignorant complètement des sciences, ignorant de la physique, ignorant des sciences sociales, ils ignorent tout. Même les mathématiques, ils ignorent. C'est-à-dire Allah, quand il s'essaye de faire des mathématiques, il se trompe dans le Coran. Il vous faut quoi ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve ? Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve pour admettre une fois pour toutes que Allah est un bédouin du 7e siècle, du désert d'Arabie ? Sinon, je vous salue tous. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli. Avant que Léon Zé n'intervienne, Léon, donne-moi deux secondes. Nous, les musulmans, on ne va pas être dans des invectives. Le Coran, chapitre 17, verset 4 et 21 a été appliqué. Il y a le manque de respect, il est parti sans écouter. Il n'y a pas de problème, Alhamdoulilah ! Enlève le showtime, enlève le showtime. Alhamdoulilah ! Merci, j'aimerais juste conclure parce que Jacques Lefou, il est parti complètement. Alhamdoulilah ! Je dis juste aux frères au sort, quand Jacques Lefou dit « Allah, il ne faut pas que ça vous touche ». Quand il parle d'un bédouin, puisque pour lui, Allah est Rab, il ne fait pas la différence. Pour lui, Rab, c'est Allah. Donc, lui, quand il dit « Allah » dans sa tête, il parle d'un dinosaure, il parle de n'importe quoi, ça ne nous touche pas du tout. Donc, quand il vient avec ses insultes, le prophète, Allah est bédouin, il ne parle pas d'Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, ça ne nous pose aucun problème, Alhamdoulilah. Donc, Jacques Lefou, en plus, il semble être parti, donc il a fait le débat, il n'a pas écouté la conclusion. Je vais vous récapituler ce qui s'est passé ce soir. Ce soir, j'étais tranquillement en train de manger. Alhamdoulilah, vous savez, c'est le ramad. Je reçois des messages et puis on me dit « Mais c'est vrai, qui c'est qui te débrouillent ? » On n'est personne. Et donc, ce que je faisais, j'ai écouté, j'ai regardé, on m'a dit « Jacques Lefou est là ». Donc, j'ai animé plein de trucs que je devais faire, je suis parti pour débattre avec Jacques Lefou. J'ai pu faire comme Al-Aïcha en groupe Alhamdoulilah. Ce qui s'est passé pour Jacques Lefou, c'est que je lui ai demandé de débattre sur son thème préféré, à savoir Aïcha. Jacques Lefou, il a dit, et j'ai les minutes et je peux le prouver, il a dit que le prophète a couché avec Aïcha à neuf ans, etc. Il n'y a aucun texte qui dit ça. Il n'a pas pu ce soir nous montrer un seul texte authentique qui stipule que le prophète a couché avec Aïcha à neuf ans, ça n'existe pas. Et le malheur, c'est dommage qu'il soit parti. Vous savez, il a cité tout à l'heure le site Islamweb, et il a dit qu'Islamweb, ils ont commenté le Duhoul avec Aïcha comme étant une kinaya, donc un euphémisme pour dire rapport sexuel. Mais quand je suis parti voir sur ce site Islamweb, ça n'avait rien à voir du tout. Quand on va sur le site Islamweb, ça ne commente pas le hadith de Aïcha, ça commente quoi ? Ça commence le verset 4 de surat 23. Et donc ça veut dire qu'ici, ils ont pris l'avis, un avis des quatre écoles qui dit que Aïcha, c'est les rapports intimes. Et donc nous l'avons prouvé avec des hadiths authentiques qui montrent que Aïcha, c'est l'isolement de manière générale, on ne peut pas aller plus loin. Celui qui va plus loin, il a ramené une preuve. Jacques Loufou a menti pendant des mois et des heures dans ses lives, où il dit le prophète a couché avec Aïcha, Alhamdoulilah, l'ambiguïté, Alhamdoulilah, elle est partie. Il a fait appel à son ami, je ne sais pas si vous avez suivi, il a fait appel à son ami, docteur Khaled, je lui ai autorisé de ramener un ami. Docteur Khaled, le pauvre, il l'a re-ramené dans surat 4, verset 23, où Jacques Loufou avait falsifié complètement, il a dit qu'il n'avait pas le pays. Donc Jacques Loufou, il a complètement perdu sur Aïcha, il est neuf ans, incapable de prouver ça. Il s'est basé avec son ami sur surat 4, verset 23, or, il m'avait demandé en plus de ramener un commentaire. Je vais lui ramener, Ibn Hajjal, qui te dit 3 écoles sur 4, qui te disent que Al-Dukhoul, c'est le fait de s'isoler et non pas les rapports intimes. Ensuite, je lui ai cité aussi des savants. On a aussi Ibn Battal, qui est un grand commentateur de Boukhari, qui te dit Al-Dukhoul, c'est pas forcément les rapports intimes. Al-Murni d'Ibn Khadam, il te dit que si un homme et une femme disent qu'il y a Al-Dukhoul, ça n'implique pas les rapports intimes, jusqu'à ce qu'on utilise le mot Al-Jimah. Donc finalement, 3 écoles sur 4 disent qu'on parle de l'isolement. 3 écoles sur 4 te disent qu'on ne prend pas l'âge de Raïcha 9 ans comme étant quelque chose à répéter. Mais c'est un truc de ouf, ça ! Ça veut dire qu'ils nous parlent des consensus, mais la majorité des savants te disent qu'on ne répète pas les 9 ans de Raïcha. Donc non seulement qu'Aïcha, on n'a pas de date sur les rapports intimes, mais même s'il y avait eu, ils te disent que ça ne se reproduit pas. Le comble, c'est que Jacques Lefou, qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Lorsque je l'ai défié, parce que Jacques Lefou, à chaque fois, il nous dit le mariage des petites filles, des enfants. Il utilise le mot enfant, Al-Atfal, il l'a répété aujourd'hui. Et il a dit, c'est dans le tafsir, je l'ai défié devant tout le monde là. Je l'ai défié de nous ramener un seul tafsir de Tabari ibn Kathir, il se base sur ces tafsirs-là, où il y a le mot enfant, il n'a pas été capable. Donc ce qu'il a été capable de faire, c'est quoi ? C'est finalement de nous dire que dans les tafsirs de Tabari ibn Kathir, Al-Bahraoui, Al-Khutubi, etc., c'est que c'est indiqué à sa rire, petite fille, qui n'a pas eu les monstrues. Et donc, pour le ramener, je lui ai posé un problème d'aujourd'hui en France, en 2024. Et je l'ai défié, et en plus il a reconnu. Et ça, il faut que ce soit enregistré, c'est très important. Je compte sur vous les frères pour enregistrer, Alhamdoulilah. Il a dit que, je lui ai posé la question, est-ce qu'en France, aujourd'hui, une petite fille qui n'a pas atteint les monstrues a le droit d'avoir des rapports sexuels sous certaines conditions ? Il m'a dit oui. Donc toute l'ambiguïté de Sourate 65, elle disparaît, puisque c'est ce que disent les tafsirs. Les tafsirs disent exactement la même chose, que la petite fille, mais petite fille c'est relatif, ça peut être 15 ans, ça peut être autre chose. La petite fille qui n'a pas atteint les monstrues, elle peut avoir des rapports intimes, que ce soit en France, ou même, selon les savants musulmans, avec des conditions. Les conditions, c'est qu'il n'y a pas de mal, qu'elle soit assez mature, etc. C'est la même chose, en fait. Donc finalement, Jacques Lefou, ses arguments sont détruits, sur Aisha, sur Sourate 4, verset 23. Sur le pauvre, il a essayé de citer Sourate 33, verset 49, ça s'est retourné contre lui. Il a essayé de citer Sourate 65, à l'état facile, ça s'est retourné contre lui. Il a essayé de citer les écoles, ça s'est retourné contre lui. Il a essayé de citer le site Islamweb, ça s'est encore retourné contre lui. Et il a fait appel à Dr Khaled, c'était catastrophique, il l'a ramené encore dans les problèmes. Conclusion, cerise sur le gâteau, avec la loi française, il a été complètement réfuté. Donc on a réfuté Sourate 65, verset 4, avec la loi française de 2024. Mais vous voulez quoi de plus, Jacques Lefou, c'est terminé. Alhamdulillah, vous avez amené. Et au salat ou salam ou à la hachafé, l'anbiya, l'anbiya. Vraiment, je remercie à moi, le tout puissant, de nous avoir permis de ne pas faire taloué et de plutôt, justement, montrer à Jacques Lefou, sans aucune animosité, sans aucune insulte, que Jacques Lefou. Contrairement à lui. N'importe quoi. Alhamdulillah. Lui qui prend le contrasté, contrairement à lui. La chance, c'est que notre tonton a dit que je lui redonne les sems, j'allais faire la même chose qu'il a fait lorsque notre frère parlait. C'est Allah qui a adopté le comportement d'Al-Farouq. Alhamdulillah, c'était même pas prévu, subhanallah, moi j'étais tranquillement. Et je me suis dit, si je viens pas, ce sera l'occasion. Et Alhamdulillah, tout a été... Alhamdulillah, c'est à cause de ta, frère, j'espère que tu veux me préparer des briques, parce que là, ça va pas. Là, tu sais que j'ai pas fini de manger. J'ai pas fini de manger. Est-ce que tu veux, Allah, ce que tu veux ? Non, 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 j'ai pas... Non, les briques avec de la recette du fromage et tout au calme. Attends, attends, Ismaël, on t'écoute, je vois le sourire, là. Ismaël, tu as quelque chose à dire, Ismaël. On t'écoute. Non, même pas, Salam al-Aqam. Salam al-Aqam. Non, franchement, c'est une grande déception, Jacques. Tu sais que j'ai douté, hein ? Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas lui, Jacques, quand même. C'est un truc de ouf. Franchement, le mec, il a remis les mêmes arguments pendant trois heures. Là, c'est là, il est rentré dans l'Aqzab, ce soir de quatre. Franchement, c'est fatigué. Après, c'est l'émotion, Jacques Lefou, c'est l'émotion. Jacques Lefou, c'est l'émotion. Mais vous vous rendez compte, et ce qui est très fort, en fait, c'est qu'à un moment donné, il te dit, il te dit, dans le sens et tout, se dire que la loi française, elle est au-dessus, et quand tu le ramènes à la loi française, il dit, je m'en fiche de la loi, mais pourquoi tu l'utilisais ? Ça, c'est un truc de ouf, ça, tu sais. Pour moi, il était complètement perdu, là. Et il ose parler de lui. Il a écrit la loi française, là, depuis le... Depuis le salat al-Aisha, de l'Aslan. Il est même en train de passer le fatira. Il arrive à deux heures, il dit, je m'en fiche de la loi. La haoula wa la kuwa ta'ila bella ilha le wa rafou. Vous savez que nous, on respecte plus la loi française que Jacques Lefou, on a plus de reconnaissance pour la loi française que Jacques Lefou, finalement. C'est un truc de ouf. Non, après, c'est intéressant. Après, le truc, c'est quoi ? C'est... Le truc, c'est quoi ? C'est ce qu'il faut, c'est... Non, c'est bien, maintenant, si les gens, ils ont vu, tu vois. Après, pour tous les gens qui disent que Jacques Lefou, qui nous a rendu fou, voilà, tout le fou. Voilà, c'est même pas des trucs... Non, même pas. Le truc, c'est quoi ? C'est que je pense que... Et je pense que maintenant, t'as vu, je pense que les gens, ils ont vu, en fait. C'était... En fait, ce qui est fort et tout, c'est qu'il ne veut pas... Tu ne veux pas en faire des erreurs. Tu vois, par exemple, que ça soit... Tu sais, quand t'avais parlé par rapport à ce qu'il a dit ? En fait, il a été intelligent parce que, dans un premier temps, il disait... Et quand tu le mets face à ses arguments, il dit... Ouais, mais il y a eu ça. En fait, le problème, c'est qu'il ne veut pas reconnaître, en fait. Et c'est ça, la posture, quand t'es dans une posture islamophoque, c'est que tu ne peux pas reconnaître que t'as tort, tu vois. Après, je pense que sa mauvaise foi, elle est plus approuvée, maintenant, tu vois. Maintenant, alhamdoulilah, tu vois, c'est une bonne chose d'avoir pu discuter avec lui. Je ne sais pas s'il y aura d'autres discussions, tu vois. Après, ça reste intéressant, mais t'as vu, je te dis la vérité, dans le Qur'an, ça se voit qu'il ne suit pas. Parce qu'en fait, surat, ça... Parce qu'en fait, même et tout, tu vois, ça, c'est la sauce, en fait, qui était préparée. Quand on l'a reçu, c'est la tempête, c'est la tempête, c'est la tempête, c'est la tempête, c'est la tempête. C'était sûr et certain, quelqu'un. Exactement. Quand je lui ai posé la question à Marlowe, il ne savait pas, ça ne voulait dire quoi. Alors que c'est deux versets avant, son verset favori, c'est un truc de ouf. Voilà, monstère. Très l'échalade. Alhamdoulilah, en tout cas, les frères, de Moukyoze. Oui, Kiyoze. Les gars, moi, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce qu'on fait pour tout... Parce qu'on a... Je vois, vous avez fait peut-être sept heures de débat, là. On attend. T'inquiète, il y a des frères qui ont enregistré. Les frères, j'espère que c'est enregistré, les frères. Non, non, ici, c'est enregistré. Le problème était, comment prendre ça ? Je vais mettre direct dans l'ordi, et puis envoyer via Oui, T'inquiète. Tu n'as, tu mets sur YouTube ? Tu mets sur YouTube ? T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On t'entend, t'inquiète. On t'entend. Ok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu alayhi wa sallam. Les frérots. Ismaël, t'as un truc à dire pour conclusion ou pas ? Non, non, c'est bon. Vas-y, on va couper, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah, alladhi bin i'mati yaitatimu salihat. Et wassalat wassalam arda ashurrafi al-anbiya wal-mursaline. Donc, nous, notre message, c'est vraiment de montrer que ce que Jacques Lefou apporte, ce n'est pas des attaques envers Jacques Lefou, on est contre ça, nous, on est contre tous ces trucs-là. Il n'y a pas de menaces, il n'y a pas d'attaques rien du tout. C'est vraiment en termes d'argumentaire. On a démontré que Jacques Lefou, sur le thème de mariage des petites filles et de Aïcha, il était complètement à l'ouest. Et ça s'est même retourné contre lui et contre tous ces arguments, même avec l'aide de Docteur Khaled, ça ne marchait pas. Donc, on remercie à Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant et on va continuer dans notre Ramadan, à adorer Allah Azza wa Jal comme il faut au maximum. Et on demande qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et qu'il facilite justement à tous ceux qui sont dans ce mois du Ramadan vraiment à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant et qu'on continue dans ses devoirs. Donc, à l'heure du barak lauf et comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa barakatuh